Bonjour, il est 9h12, nous reprenons donc nos travaux sur le rapport 145-2011. Bonjour, M. le Président du pays, bonjour les ministres, bonjour à la majorité de l'Assemblée, l'opposition n'est pas encore éveillée, bonjour les médias, bonjour le public, et bonjour à TNTV. Les journalistes également de la télévision se sont réveillés aujourd'hui et je demande donc à notre représentante et rapporteur, Thérèse Teruro, de présenter son rapport. Une des deux qui présentera son rapport. Est-ce que c'est vous, Mme Françoise? Vous avez la parole, présentez votre rapport. Bonjour à tous. M. le Président du pays, les ministres, les agents, bonjour. M. le Président de l'Assemblée, les représentants, les téléspectateurs, les internautes, bonjour à tous. Par lettre numéro 6859 PR du 14 novembre 2011, le Président du pays a transmis à l'Assemblée un projet de délibération approuvant le budget général du pays pour 2012. En introduction, la construction du budget 2012 a été fortement impactée par le contexte économique mondial. Au cours de l'été 2011, le climat conjoncturel s'est nettement détérioré dans l'ensemble des économies avancées. Ainsi, sur le continent, le climat des affaires s'est depuis juin sensiblement dégradé dans l'industrie. Les services et le commerce et les indicateurs disponibles en septembre signalent tous un retournement de la conjoncture. Au deuxième trimestre, l'activité avait déjà fléchi dans les pays développés. La croissance n'y a été globalement que de 0,01% dans un contexte de quasi-stagnation du commerce mondial. Le ralentissement observé en début d'année trouve son origine dans les conséquences du séisme au Japon et dans la hausse des prix des matières premières. Il tient sans doute également à l'orientation plus restrictive des politiques économiques, lutte contre la surchauffe inflationniste dans les pays émergents, stratégie de consolidation budgétaire dans les économies avancées. Mais le caractère temporaire de certains de ces chocs laissait entrevoir des perspectives de rebond au second semestre. Les événements qui ont suivi ont mis à mal un tel scénario. Dans la zone euro, un regain d'incertitude est survenu dès le début de l'été, alimenté par la crise des dettes souveraines. Il a entraîné un fort recul des indices boursiers, notamment des institutions financières. Finalement, la succession de chocs défavorables a pesé sur les anticipations des chefs d'entreprise et les perspectives de croissance à l'horizon de la fin de l'année s'en trouve fortement modifiées. Au troisième trimestre, les données disponibles laissent augurer une légère hausse de l'activité dans les économies avancées, notamment grâce à un rebond technique de la consommation. Mais sans élan, elles seraient proches de la stagnation au quatrième trimestre. Cette analyse de leur conjoncture reste entourée de très fortes incertitudes. La plus importante concerne la crise européenne et sa transmission à l'économie réelle. Le scénario présenté ici ne suppose pas d'aggravation des tensions financières à l'horizon de la fin de l'année. Mais un grippage des canaux de financement de l'économie ne peut être exclu suite aux tensions sur l'euro et aux questionnements sur le financement de la dette grecque. Cela aurait pour conséquence un freinage plus prononcé de la demande. En revanche, la mise en œuvre par les pays concernés de mesures susceptibles de restaurer la confiance des agents économiques en la solidité du système financier mondial pourrait créer un effet favorable sur les projections. Par ailleurs, un recul des prix du pétrole. Une fois certaines contraintes d'offres levées, pourrait soutenir l'activité des économies avancées et servir d'amortisseurs à la dégradation de l'activité. La crise en Polynésie, plus structurelle que conjoncturelle, malgré le jeu d'amortissement exercé par les transferts publics et la garantie de parité monétaire, la crise mondiale que nous connaissons depuis près de trois ans n'a pas manqué d'impacter l'économie de notre pays. En Polynésie, la situation économique ne semble pas devoir s'améliorer à court terme et les perspectives restent moroses. Le climat des affaires, tel qu'il est retracé par les enquêtes de conjoncture, affiche des résultats contrastés selon les thèmes et les secteurs d'activité. Au global, bien qu'en légère hausse pour le troisième trimestre, il reste en dessous de sa moyenne de longue période. Les perspectives d'évolution de l'activité des entreprises pour le troisième trimestre reculent. Elles prévoient d'ajuster leurs charges afin de reconstituer une trésorerie qui, aujourd'hui, leur fait défaut et ne prévoit pas de renoncer à un programme d'investissement. Ces tendances se retrouvent sur le marché du travail, toujours en recul, et sur les importations de biens d'investissement, eux aussi en berne. Ainsi, la croissance polynésienne, portée depuis plusieurs années par la consommation des ménages, est aujourd'hui pénalisée par le recul de cette dernière, qui n'est compensée ni par des investissements supplémentaires, ni par des exportations qui resteront globalement stables en 2011. Seul le tourisme affichera une reprise de 10% en 2011 pour représenter autour de 35 milliards de recettes touristiques. Dans ce contexte attentiste, les fondamentaux de l'économie continuent de se dégrader et les perspectives d'une reprise économique rapide restent faibles. La croissance ne sera pas dopée par une reprise des exportations de biens et de services en 2012, ni par un soutien du secteur public, sans marge de manœuvre budgétaire. La reprise ne viendra pas de l'extérieur et les conditions pour que l'économie polynésienne sorte du cycle de décroissance entamé depuis quatre ans ne semble pas encore réunis avec des risques importants qui pèsent sur l'ensemble des acteurs de l'économie polynésienne. Les ménages sont inquiets du marché de l'emploi, de l'évolution de la fiscalité et du retour de l'inflation. L'administration est fortement contrainte par un contexte budgétaire particulièrement tendu, offrant très peu de flexibilité, les entreprises anticipent des moments difficiles et le reste du monde paye aujourd'hui les politiques menées depuis la crise financière de 2007. Pour autant, cette crise venue de l'extérieur n'a fait qu'ajouter à la crise intérieure que nous connaissons déjà depuis presque une décennie. Après une période de ralentissement de la croissance, celle-ci, comme le montre le graphique ci-dessous, connaît une véritable récession depuis 2007, avec une variation négative du PIB par habitant. Cette tendance ne s'est toujours pas inversée. En tout, ce sont plus de 35 milliards de valeurs ajoutées qui ont été perdues entre 2008 et 2010. Le PIB, qui s'établit aux alentours de 535 milliards, a ainsi retrouvé son niveau de 2003, alors que dans le même temps, la population a progressé de 9%, plus de 20 000 habitants. Cela a donc engendré en moins de 7 ans une réduction de 10% du PIB par habitant. Autrement dit, en 2011, pour assurer aux Polynésiens le même niveau de vie qu'en 2003, il manquerait autour de 54 milliards au PIB. Quelles sont les raisons de cette crise ? On notera tout d'abord une évolution de la fiscalité déconnectée de la réalité économique. Ainsi, à partir de 2001, avec la mise en place de la TVA, le rendement de la fiscalité augmente de manière très importante. 50 milliards en 1990, 70 milliards en 2000 et 105 milliards en 2008. Mais surtout, elle progresse plus vite que les revenus. La population s'est globalement appauvrie alors que les prélèvements sociaux n'ont cessé d'augmenter afin de compenser la baisse du produit des cotisations, conséquence d'une économie en berne. Tous les indicateurs sont en effet rouges. Les exportations et les recettes touristiques sont insuffisantes, compte tenu d'un tassement de la demande extérieure. Le marché intérieur est asphyxié et ne peut soutenir à lui seul la croissance de l'économie locale, ce qui engendre une chute de la consommation de ménages et, à terme, une destruction des emplois. Engagée dans cette spirale dépressionnaire, la Polynésie aurait déjà dû connaître la crise bien avant 2008. Toutefois, la progression des transferts de l'État est venue amortir les effets de la crise structurelle du pays et l'a en fait masqué. Mais depuis les réformes engagées ces dernières années par le gouvernement central, telles que la refonte de l'indemnité temporaire de retraite, le retrait progressif des forces armées, le non-renouvellement de la Convention de financement du régime de solidarité ou encore la réduction des moyens accordés à la construction et à l'entretien des établissements scolaires du second degré, les dépenses de l'État en Polynésie sont appelées à diminuer de manière certaine et continue. Cette tendance ne manquera pas d'avoir un effet particulièrement négatif sur le niveau d'activité économique, car notre système économique repose de manière prépondérante sur des consommateurs locaux dont la capacité de paiement est largement liée à l'évolution des budgets publics de fonctionnement. La multiplication des démembrements administratifs, accompagnée mécaniquement d'une augmentation de la masse salariale publique, a donc directement contribué à maintenir ce modèle économique au détriment d'investissements publics indispensables à un développement et une croissance durable. Encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui croient à la réussite de ce modèle. Le danger serait d'imputer exclusivement la détérioration de notre économie à des facteurs touchant à la gouvernance et à l'instabilité de ces dernières années. Une telle vision est réductrice. Pour redresser le pays, il suffirait simplement, selon une telle analyse, d'instaurer la stabilité politique et de changer de responsable politique. Il n'est pas tant que la stabilité serait source d'économies et de meilleures performances. Pour autant, tout nouveau responsable, à défaut d'un changement de modèle directement lié à une révision du périmètre de l'action publique, devra impérativement et à minima conduire une refonte du service public et une répartition équitable et durable des efforts à consentir. Sans ça, notre pays restera prisonnier d'un cycle infernal, le condamnant à toujours alourdir les prélèvements pour venir en aide aux acteurs économiques et aux ménages mis en difficulté par cet accroissement même des prélèvements. Les défis que nous devons relever pour sortir durablement notre pays de la crise sont nombreux, car il ne s'agit plus simplement de faire des efforts de rigueur en attendant que la tempête passe. Il nous faudra impérativement forger des réponses structurelles. Il s'agira donc de mener de francs un redressement de nos comptes financiers avec en première étape l'adoption du budget 2012 et avec pour corollaire la mise en chantier de la refonte du service public, la réduction de taille de l'appareil public et la redéfinition des limites pertinentes de l'intervention de l'autorité publique à inscrire dans un schéma d'aménagement. La réforme fiscale répondant à un double principe d'équité et d'efficacité. Dès 2013, la suppression de l'impôt sur les transactions, mesure à préparer en 2012, permettra d'instaurer pour le monde économique une fiscalité plus juste et devra être poursuivie par la mise en puissance d'une stratégie fiscale liant une modernisation du service public à une juste prise en compte de la capacité contributive de l'ensemble des entreprises et des ménages du pays au regard du niveau de leurs revenus et de leur patrimoine. La réforme de notre système de protection sociale généralisée également et tout cela devra s'inscrire dans un nouveau schéma de développement économique et social pour notre pays afin d'adosser nos exigences de solidarité sur les capacités pérennes de notre économie. L'année 2012 sera celle de la mise en place des fondations et outils nécessaires pour conduire ces réformes pour une mise en œuvre à partir de 2013. Notamment, le recensement de la population qui sera conduit l'année prochaine nous permettra d'avoir les données démographiques indispensables à toute élaboration de politique publique. Mais pour l'heure, le redressement et l'assainissement des finances de la collectivité seront les priorités gouvernementales pour 2012. Voilà l'introduction à notre budget. Un budget rédifié par le poids des dépenses obligatoires est dicté par les impératifs d'assainissement des comptes publics. Le budget du pays est caractérisé par une rigidité de sa section de fonctionnement de plus en plus importante. Cela signifie que les dépenses obligatoires et incontournables pèsent de manière croissante sur les finances du pays, ne laissant que peu de marge de manœuvre au gouvernement successif pour mettre en œuvre leurs politiques publiques ou simplement pour répondre à des situations d'urgence. La loi organique dispose dans son article 144 que ne sont obligatoires pour la Polynésie que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la présentement organique l'a expressément décidé. Pour autant, le poids relatif sur le budget de fonctionnement de ces charges obligatoires que sont l'annuité de la dette, le versement du FIP, les dotations à l'APF et au CESC n'a cessé de croître au cours des dernières années. Il convient de compléter cette liste des dépenses dites en atténuation de recettes telles que les remboursements de crédits de TVA et les dégrèvements fiscaux. Ces charges techniques étant des dépenses réglementaires, la collectivité ne peut les arbitrer sans modification de la réglementation. Enfin, la collectivité s'est engagée à régler sa dette de 1,8 milliard de millions vis-à-vis de DT en trois annuités, 800 millions en 2011, 500 millions en 2012 et 500 millions en 2013. Ces dépenses, pour la plupart légales et réglementaires, représentent à elles seules 29,81 % du budget de fonctionnement pour 2012 contre 27,13 % en 2010 et 28,17 % en 2011. Si près d'un tiers de notre budget de fonctionnement est déjà engagé par ces dépenses obligatoires auxquelles il faut également rajouter des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement d'entités périphériques, on constate au final que l'on ne pourra réserver qu'une infime partie des ressources à la mise en œuvre des politiques publiques. L'objectif prioritaire et primordial est donc de redonner à moyen terme de la flexibilité de l'oxygène au budget de la collectivité par le redressement et l'assainissement des comptes publics. L'annuité de la dette. Le budget du pays est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section à l'exclusion du produit des emprunts et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice. Il découle de cet extrait de l'article 144 de la loi organique que l'annuité de la dette composée du remboursement capital et des charges d'intérêt est non seulement une dépense obligatoire du budget mais également que son financement doit impérativement être assuré par des ressources propres de la collectivité. À défaut, le budget ne respecterait pas la règle de l'équilibre réel. Dans le budget primitif 2012, la charge de la dette atteint 12,693,000,000,000 dont 4,850,000,000 pour les intérêts et 8,243,000,000 pour l'amortissement du capital soit une augmentation de 867,000,000 par rapport à l'annuité de 2011 qui s'établit à 11,826,000,000. On constate que si le capital amorti diminue de 223 millions, les intérêts affichent une forte augmentation de 1,9 milliard, conséquence directe de la dégradation de la notation du PI de 3B moins à 2B+, qui rend l'accès aux emprunts encore plus difficile et surtout plus coûteux. Par ailleurs, certains bailleurs de fonds, quand ils acceptent de prêter, assortissent leurs propositions de conditionnalité particulièrement exigeante. Ainsi, la dernière négociation d'emprunt avec la BPCE pour le financement des investissements de 2011 nous a obligés à accepter... Pardon. Le versement du FIP. L'article 52 de la loi organique dispose qu'un fonds intercommunal de péréquation reçoit une cote-part des impôts de droits et taxes perçus au profit du budget du PI. Or, jusqu'en 2009, le PI a fait une avance permanente de trésorerie au FIP en continuant à appliquer la règle antérieure, à savoir un versement d'exercice courant sur la base des recettes fiscales prévisionnelles inscrites au budget primitif, avec une régularisation en N plus 1 ou N plus 2 sur la base des titres fiscaux émis inscrits au compte administratif. En 2009, le gouvernement et les élus de la PF, confrontés à la baisse importante des prévisions de recettes fiscales, ont donc décidé, par collectif budgétaire, de réduire le versement du FIP. En 2010, le rendement des recettes fiscales du PI continuant à se dégrader, le gouvernement a été contraint d'appliquer strictement la règle statutaire d'une assiette constituée des seules recettes perçues pour ne pas obéir davantage la situation de trésorerie de la collectivité. Le tribunal administratif de la Polynésie, par son avis 9-2010 et 10-2010 du 28 septembre 2010, a reconnu que la cote-part doit être effectivement assise sur les recettes perçues et qu'il serait utile de réviser la rédaction de l'article 52 de la loi statutaire, celui-ci ne lui apparaissant pas totalement satisfaisant. Pour l'heure, malgré la demande du gouvernement en 2010 et 2011, aucune clarification juridique n'est intervenue. Par ailleurs, les décrets fixant la cote-part des ressources fiscales à reverser au FIP au titre des années 2007, 2008 et 2010 font l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d'État depuis le mois de février 2011, en ce qu'ils assoient le prélèvement sur les types de recettes apparaissant soit au budget primitif, soit au compte administratif, mais en aucun cas sur les recettes perçues. Au budget primitif 2011, l'assiette du calcul du versement au FIP était de 85 % des recettes fiscales prévisionnelles, ce taux correspondant au recouvrement moyen constaté sur une année. Sur ces bases, l'inscription était de 12,585,000,000. Pour le budget primitif 2012, le gouvernement propose de conserver le même mode de calcul avec un pourcentage de recouvrement légèrement supérieur, entre 85 et 90 % selon les types d'impôts ou taxes, et un taux de prélèvement maintenu à 17 %. L'inscription s'élève donc à 12,97,000,000. Les dotations aux institutions Pour l'Assemblée, la lecture combinée des articles 129 de la loi organique et 39 de la délibération 95-205 du 23 novembre 95 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie et de ses établissements publics, donne les conclusions suivantes. La dotation de l'APF est une dépense obligatoire du budget de la Polynésie. Elle ne peut être augmentée d'une année sur l'autre à représentation constante au-delà de l'évolution prévisible des recettes de fonctionnement du budget général. Mais en cas de prévision d'évolution négative de ces recettes, la dotation à l'Assemblée ne peut pour autant pas être diminuée par le gouvernement, sauf proposition des élus. Dans ces conditions, l'inscription de 2011 est reconduite pour un montant de 2,281,000,000. Pour le CESC, le fonctionnement du CESC est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie. La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du CESC ne peut, à effectif constant, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telles que les communautés au CESC au plus tard le 1er octobre par le Président de la Polynésie. La restriction réglementaire applicable à l'APF n'ayant pas été étendue au CESC, une réduction de 10 % de la dotation à cette institution est donc proposée. L'inscription est de 86 millions contre 96 millions au budget privatif 2011. Les dépenses en atténuation de recettes Ces dépenses viennent en réduction des recettes émises aussi bien sur l'exercice en cours que sur les exercices antérieurs à 2012. Elles s'élèvent au total à 4,375,000,000 pour 2012 et affichent une quasi-stabilité par rapport au budget primitif 2011 de 4,525,000,000. Les remboursements de crédits de TVA sont inscrits pour un montant de 2,2 milliards et les dégrèvements sur l'exercice antérieur sont prévus à hauteur de 2,175,000,000. L'assainissement et le redressement des comptes publics Comme on vient de le voir, les seules dépenses obligatoires génèrent déjà une forte rigidité du budget de la collectivité en ce qu'elles sont strictement encadrées par la loi, ce qui ne laisse pas ou très peu de possibilités au gouvernement de les ajuster en fonction de sa capacité à en assurer le financement. Dans ces conditions, l'assainissement et le redressement de nos comptes deviennent indispensables pour tenter de retrouver quelques marges de manœuvre budgétaires. Il s'agit de traduire en actes budgétaires de première importance le plan de redressement des finances locales voté par l'Assemblée en août dernier. Les restructurations La logique du plan de redressement imposera une accentuation des efforts demandés à nos administrations qui subiront une nouvelle réduction de leurs moyens financiers et continueront à faire l'objet de mesures de restructuration. Il est utile de souligner la nécessité de repenser les organisations et les missions afin d'améliorer les performances des agents publics. Il s'agit bien de préserver et d'accroître la qualité du service public tout en réduisant la charge supportée par une population sévèrement affectée par la crise économique. Mais tout cela ne peut se faire que sur plusieurs années et ce serait faire preuve d'un manque de réalisme que d'annoncer que la réforme du service public et les restructurations qui s'en suivront pourront être menées en une année. Il faut tout repenser. Quelle restructuration ? Pour quel objectif de politique publique ? Il ne faut pas que la situation financière du pays soit la seule raison à des fermetures de structures. La panique est en effet mauvaise conseillère. Par ailleurs, quel avenir dans le contexte économique actuel pouvons-nous offrir à ceux qui subiront le plus durement les réformes ? Aucun amortisseur social n'a pour le moment été mis en œuvre. Au budget primitif 2012 sont toutefois prévus la suppression de l'agence Tahitien de Bresse, dont le budget de fonctionnement s'élevait en 2011 à 68 millions. La fusion du service des archives, du service de la documentation et de l'Institut de la communication audiovisuelle en un seul service administratif chargé de la conservation, de la gestion et de la valorisation des archives. D'autres restructurations devraient intervenir au cours de l'année 2012. Les conséquences financières qui en découleront seront présentées lors de collectifs budgétaires. Les admissions en ont valeur, mais pour l'heure, l'urgence est de retrouver la sincérité de compte du pays. L'urgence, car la situation de trésorerie que nous connaissons aujourd'hui est la résultante directe de cette insécurité. Insincérité. Depuis fin 2009, le pays connaît de graves difficultés budgétaires, financières et de trésorerie qui ont relevé la fragilité des comptes de la collectivité longtemps masqués par la progression constante des recettes fiscales. En effet, le résultat excédentaire cumulé sur plusieurs exercices qui sert à financer la part de crédits d'investissement non couvertes par de l'emprunt ou une recette affectée et des dépenses de fonctionnement dans le cadre de collectifs budgétaires est composé d'une trop grande partie de titres de recettes considérés comme douteux, voire irrécouvrables. À cette date, on estime à 15 milliards le total de ces créances dont le recouvrement est fortement compromis. Ces titres de recettes doivent donc soit faire l'objet d'une provision en coût créance douteuse, soit être admis en non-valeur. À défaut, ils apparaissent dans les réserves du pays dont ils viennent augmenter artificiellement le montant. Le risque se réalise dès que l'Assemblée, par voie de collectifs budgétaires, adosse à ces recettes incertaines des dépenses réelles qui pèseront à terme sur la trésorerie, la rendant au final complètement exempte. Il s'agit donc dans un premier temps de ramener les réserves à un niveau qui s'approche de la réalité en effaçant, via des admissions en non-valeur, un maximum de créances irrécouvrables. Cela ne va pas augmenter la trésorerie, mais empêcher que des dépenses supplémentaires soient inscrites par manque de visibilité sur la capacité de financement réelle de la collectivité. Sur le moyen terme, cela devrait donc permettre de réduire les paiements. Mais une fois cette opération vérité menée, il faudra reconstituer progressivement le fonds de roulement. En 2012, nous inscrirons 1,705,000,000 au titre des admissions en non-valeur, soit une augmentation de 345,000,000 par rapport à 2011. Cela respecte les engagements pris dans le cadre du plan de redressement, mais cela reste insuffisant. C'est pourquoi le gouvernement présentera avant la fin de l'année un collectif budgétaire qui viendra augmenter de manière importante le montant des admissions en non-valeur dès l'exercice 2011. Cela aura un impact direct sur la gestion de notre budget en 2012. Les provisions pour risques et charges La loi du pays de 1915, de 24 août 2009, définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales autres que les communes, dans son article 45, dispose que la Polynésie doit constituer une réserve de garantie pour assurer les concours financiers accordés aux organismes visés dans la présente loi du pays. Chaque année, le budget de la Polynésie doit réserver une partie de ses recettes réelles de fonctionnement au financement de la réserve de garantie à hauteur de 2 % au moins de l'encours avalisé. À cette date, le montant provisionné par la collectivité au titre de la couverture des emprunts garantis s'élève à 526 millions pour un encours total de 8,3 milliards. Si cette provision respecte le seuil réglementaire, elle paraît insuffisante au regard des situations financières de certaines des structures auxquelles la Polynésie a accordé son aval. C'est ce qui ressort des observations tant de l'agence de la notation que des bailleurs de fonds qui considèrent que les engagements dits hors bilan de la collectivité que représentent ces garanties sont importants et insuffisamment provisionnés dans ces comptes. Désormais, lorsque le pays ou l'un de ses satellites sollicite un emprunt, le risque est analysé par le banquier de manière globale, c'est-à-dire que les comptes de la collectivité et de l'organisme sont consolidés comme s'il s'agissait d'une seule et même personne morale. Dans ces conditions, pour assurer une meilleure garantie à nos prêteurs, il convient d'augmenter la provision constituée au titre des encours à valiser de 1,434,000,000. Elle atteindrait alors 1,960,000,000 et représentera plus de 24 % des emprunts garantis. Deuxième partie du budget. Un budget exigeant encore plus d'efforts en raison de la chute continue des recettes fiscales. Avec l'impact de la crise mondiale sur l'économie intérieure et les retards pris dans la mise en œuvre des réformes structurelles, on assiste à un effondrement du produit de la fiscalité. Compte tenu du poids très important des dépenses obligatoires que nous venons de développer, la réduction des autres dépenses de fonctionnement est d'autant plus drastique pour assurer l'équilibre du budget 2012. Les recettes de fonctionnement En 2012, les prévisions de recettes de fonctionnement, y compris les crédits de défiscalisation, s'établissent à un niveau historiquement bas, soit à 107,619,000,000 et affichent donc une très importante diminution de 10,279,000,000 par rapport au budget primitif 2011. En effet, les recettes fiscales, qui représentent 83,12% de la totalité de recettes de fonctionnement, poursuivent leur trajectoire à la baisse engagée depuis 2009. Les perspectives pour 2012 n'augurent pas de reprise de la croissance. Au contraire, les prévisions d'évolution du produit intérieur brut sont négatives de 8%. Les recettes fiscales, qui sont prévues à 89,4 milliards et sont constituées des impôts et des taxes indirectes. La TVA, droit à l'importation, droit intérieur de consommation, droit à l'exportation, droit de table et d'enregistrement et autres impôts et taxes indirectes. Des impôts et des taxes directes, impôts et taxes sur le revenu, y compris les crédits de défiscalisation, droits intérieurs de consommation sur les véhicules, impôts fonciers, taxes intérieures sur les navires et de croisières et autres impôts et taxes directes. La chute des recettes fiscales de 8,145,000,000 par rapport au budget de 2011 est imputable à une baisse généralisée de l'activité économique et à la non-reconduction des inscriptions de recettes issues du contrôle fiscal. Pour tenter d'amortir cet affondrement du rendement fiscal, le gouvernement propose des modifications de la réglementation. Ainsi, une harmonisation des taux des droits de douane applicables aux produits européens et à ceux issus de pays tiers engendrerait des recettes supplémentaires de 2 milliards. L'impact de cette nouvelle loi fiscale sur la TVA à l'importation serait positif de 320 millions. Par ailleurs, il est prévu d'augmenter le taux de la taxe sur les alcools et les tabacs importés et de taxer à 5 % les colis postaux dont la valeur se situe entre 10 000 et 30 000 francs. Ces deux mesures augmenteraient le produit des droits de douane de 200 millions. Enfin, la dernière modification réglementaire consiste en une hausse de la taxe sur le produit net bancaire qui passerait de 2 à 3 % générant une recette supplémentaire de 250 millions. Les impôts et les taxes indirectes devraient s'élever en 2012 à 60,801 millions dont 2,052 millions sont issus des modifications réglementaires sur les droits de douane. Ces recettes connaissent une diminution de 2,611 millions par rapport au budget 2011. La TVA, prévue à 35,072 millions, est en réduction de 2,758 milliards et reflète la baisse d'activité que connaît le pays depuis deux ans. Malgré l'affectation de 10 taxes parafiscales depuis le 1er août 2010 et la modification fiscale présentée ci-dessus, les droits à l'importation inscrits en 2012 n'atteignent que 18,671 millions comparés à des réalisations de 20,985 millions en 2010, de 22,473 millions en 2009 et de 26,314 millions en 2008. Les droits intérieurs de consommation voient leurs recettes inscrites en diminution de 16,66 % expliquées par le réajustement de la taxe sur les jeux de moins 445 millions. En effet, la négociation avec la française des jeux pour augmenter le taux de prélèvement sur les jeux au profit du budget n'a pas abouti en 2011. Les perles brutes, principales ressources à l'exportation, se sont moins vendues cette année qu'en 2010, moins 1,7 tonnes, ce qui entraînerait en 2011 une moins-value fiscale de 10,86 % par rapport à l'inscription budgétaire. Pour 2012, on prévoit donc une baisse du rendement des droits spécifiques sur les pelles exportées de 8 % par rapport à l'inscription du budget primitif 2011. Seul le produit des droits de timbre et d'enregistrement demeure stable par rapport à 2011 avec une inscription en légère hausse de 19 millions. Les impôts et taxes directes, le produit de la fiscalité directe s'effondre de 5,533,000,000 pour s'établir à 28,649,000,000. Les principales baisses concernent les impôts et les taxes sur le revenu comme en témoignent les variations des émissions des rôles principaux sur 2011 de moins 10,52 % pour l'impôt sur les sociétés et de moins 12,98 % pour l'impôt sur les transactions. En 2012, on prévoit sur ces deux impôts un montant total de 21,586,000,000,000, soit une chute de 5,4,000,000,000 compte tenu de la réduction de plus de 10 % du chiffre d'affaires prévisionnel des entreprises sur 2011. Les droits intérieurs sur les véhicules poursuivent leur effondrement avec une évolution prévisionnelle négative de 24,73 %. Le secteur local de l'automobile subit une sévère récession. Les droits intérieurs de consommation sur les véhicules ont, à fin septembre 2011, chuté de 41,82 % par rapport à la même période en 2007. L'impôt foncier concerne depuis 2011 les habitants de tous les archipels, alors qu'auparavant, seuls ceux de l'archipel de la société étaient redevables. La recette inscrite pour 2012 est en augmentation de 176 millions pour un montant total de 1,915 million pour respondant à la recette projetée pour 2011. Les recettes non fiscales représentant 16,88 % des recettes ordinaires de fonctionnement s'élèvent à 11,169 millions et se composent des produits et des services du domaine et des ventes diverses, prestations de services, ventes de marchandises et autres produits, dotations et participations, dotation globale d'autonomie, participation de l'État, d'organismes internationaux ou autres. Autres produits d'activité, comme les revenus des immeubles, les amendes et redevances versées par les fermiers et concessionnaires et divers autres produits d'activité. Les produits financiers, comme les produits de participation et les autres mobilisations financières, les intérêts de traite en douane, gains de change, autres produits financiers. Les produits exceptionnels, comme les mandats annulés sur l'exercice antérieur ou prescrits, produits de cession d'immobilisation et autres produits exceptionnels, et la reprise de l'amortissement et provision. Le produit des recettes non fiscales s'inscrit en baisse de 2,134 millions, expliqué par l'instruction en 2011 de la reprise de l'amortissement et provision, pour un montant de 2,151 millions destiné au remboursement de l'emprunt obligataire et qui n'est pas reconduite en 2012. Les principales évolutions concernent la redevance d'occupation du domaine public, qui régresse de 3,76 millions, du fait d'un changement de comptabilisation des recettes, les dotations de l'État, qui enregistrent une croissance de 622 milliards par rapport au budget primitif 2011, conséquemment à la hausse de 662 millions de la participation de l'État aux charges relatives à la sécurité des aérodromes du pays, pour un montant de 1,262,000,000. Par ailleurs, le transfert au pays de nouvelles compétences maritimes, qui interviendra au 1er janvier 2012, s'accompagne d'une compensation financière d'un montant de 47 millions, dont 43 millions en dépenses de personnel et 4 millions en dépenses courantes de fonctionnement. La DGA, qui existe depuis le 1er janvier 2011 et qui est issue de la réforme de l'ancienne dotation de développement économique, DGDE, est reponduite à hauteur de 10,806,000,000. Ces crédits ne sont pas affectés à des dépenses particulières. Pour les dépenses de fonctionnement, les efforts ont été engagés sur la totalité des dépenses. Les diminutions sont venues se rajouter à celles déjà enregistrées en 2010 et 2011. Les dépenses de personnel hors sécurité aéroportuaire Les dépenses de personnel du budget 2012 respectent le cadrage fixé par le gouvernement. Ainsi, l'objectif annoncé de contenir la masse salariale de la Polynésie aux alentours de 30 milliards est atteint. Indemnité des membres du gouvernement comprise. Les dépenses de personnel sont de 30,860,000,000, soit une réduction de 2,84 % par rapport à 2011. La loi organique précise dans son article 86 récemment modifié que désormais, le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l'Assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'Assemblée de la Polynésie inscrit dans le budget de la collectivité sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ses collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie. Une disposition transitoire a toutefois été intégrée s'agissant de ce dernier taux, puisque pour 2012, il est de 5 % et de 4 % pour 2013. Les dépenses de rémunération des collaborateurs de cabinet sont fixées à 1,250,000,000 pour 2012, en baisse de 360,000,000 par rapport à 2011. Elles représentent donc 4,5 % des dépenses de personnel, ce qui est en deçà de la limite légale et sont retracées conformément à la loi dans un nouveau programme, le sous-chapitre 960,07, gouvernement personnel de cabinet. Les autres mesures de maîtrise de la masse salariale sont la suppression des postes vacants de catégories D, CC4 et CC5, et le gel de 122 postes, ce qui permet une économie d'environ 1 milliard. Aucune création de postes dès lors qu'elles n'aient pas financées par une recette affectée ou par une diminution de dépenses. La diminution de l'enveloppe des avancements qui est fixée à 500 millions en 2012 contre 1 milliard en 2011, l'appurement des dossiers ayant été faits courant 2011. L'enveloppe des crédits pour heures supplémentaires s'établit à 130 millions au lieu de 200 millions en 2011. La reconduction du gel du point d'indice de la fonction publique territoriale. La création de sept postes permettra d'accueillir, affronté du 1er janvier 2011, le personnel de l'ICA suite à sa fusion avec deux services administratifs. Les subventions, les participations, hors dotation aux institutions et régimes sociaux. Une diminution globale de 10% des dépenses de transfert, qui comprennent les subventions, les contributions et les participations du pays, a été envisagée dans le cadrage du budget primitif 2012. Finalement, c'est une diminution globale de 11,3% qui a été appliquée à ces dernières dépenses. En 2012, les subventions aux satellites du pays, EPA, EPIC et SEM, aux comptes spéciaux et aux associations, sont de 11,494 milliards, en baisse de 1,464 milliards par rapport au budget primitif 2011. Les augmentations sont essentiellement dues à la subvention exceptionnelle accordée à TNTV, qui est en hausse de 30% par rapport au budget primitif 2011, et qui s'est abri à 1 milliard en 2012, pour prendre en compte le plan d'appurement de son passif. À la subvention à RTT de 250 millions, pour le maintien des lignes déficitaires. À une subvention de 70 millions au CMFR, pour la rénovation d'un internat pour garçons. À la maison de la Perle, pour son programme promotionnel de 50 millions. Les dépenses de fonctionnement courant. Lors du cadrage de la préparation budgétaire 2012, il a été préconisé une réduction de 6% par rapport au budget primitif 2011, pour ce qui concerne le budget de fonctionnement courant des ministères et des services, afin de maintenir le cap de réduction de 30% des dépenses de fonctionnement sur 5 ans. Les projections pessimistes de recettes à fin d'année 2011 et pour 2012 ont obligé le gouvernement à finalement acter une baisse globale de 6,66%. Ainsi, ces dépenses s'élèvent à 8,524,000,000 contre 9,132,000,000 en 2011. Les dépenses liées à la sécurité aéroportuaire. Ces dépenses sont financées par des recettes de l'État. En effet, depuis le 1er janvier 2011, une taxe d'aéroport est prélevée par RTT sur chaque billet inter-île. Cette taxe est reversée par l'État à la Polynésie pour assurer la sécurité sur les aérodromes territoriaux, dont elle a la charge de l'exploitation. À cet égard, un programme spécifique a été créé pour l'identification de ces dépenses. Pour 2012, il est prévu un budget de dépenses de fonctionnement de 583 millions, dont 340 millions pour les dépenses de personnel et 243 millions affectés aux dépenses de fonctionnement courant. Par ailleurs, sont également prévues une dotation aux amortissements pour 240 millions et un virement à la section investissement pour 536 millions, soit un total de 776 millions, qui serviront à financer les opérations d'investissement au titre de la sécurité aéroportuaire. La troisième partie du budget est un budget répondant à la volonté gouvernementale de préserver la solidarité nécessaire à notre cohésion sociale et le soutien aux personnes en situation de grande vulnérabilité. Les ressources budgétaires subissant une réduction sévère, l'ensemble des aides à la personne et à caractère économique doivent également être revues à la baisse. Globalement, c'est un retrait de 12 pour 179 des crédits qui est constaté, mais le gouvernement a tout de même tenté de conserver les principaux dispositifs qui sont actuellement les seuls amortisseurs sociaux à la crise. Les subventions au régime de protection sociale et au FADES. Les subventions au régime de protection sociale s'inscrivent globalement dans la continuité par rapport à 2011. Elles s'élèvent ainsi au total à 7,2 milliards en reconduction du budget 2011. La répartition entre les trois régimes est légèrement différente toutefois puisque la subvention au régime de RNS diminue de 200 millions, son qui bénéficiera au régime RSPF. La dotation au régime RGS est quant à elle reconduite. Vous avez donc le tableau récapitulatif en dessous. Enfin, conformément à la loi du pays relative à la prise en charge par le pays du passif du RGS, une subvention au Fonds pour l'amortissement du déficit social est inscrite à hauteur de 800 millions. Les aides à caractère économique. La diminution des aides est de 10 pour 124 par rapport à 2011. Elles s'élèvent à 6,627,000,000 et concernent les actions pour l'emploi à hauteur de 4,372,000,000. Le dispositif d'ARS pour 263,000,000 et d'autres dispositifs d'aide pour 1,992,000,000. La continuité territoriale archipel, 738,000,000. Les aides à l'exportation, 31,5,000,000. Les mesures d'aide au développement des entreprises, 581,000,000. L'accès au logement au titre des dispositifs PAP et PIL, 160,000,000. Par ailleurs, un programme a été créé pour l'inscription des mesures relevant auparavant du compte d'affectation spéciale dénommé Fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité. En effet, ce fonds n'ayant plus de ressources propres fera l'objet d'une suppression. Les crédits au titre 2012 s'élèvent à 524,000,000. Enfin, les crédits d'impôt de défiscalisation sont diminués à 2,5 milliards contre 4,5 milliards en 2011. Les aides à la personne progressent de 99 millions par rapport au budget primitif 2011 pour s'établir à 1,851,000,000 en 2012 du fait du nouveau dispositif de mobilité étudiante créé courant 2011. Par ailleurs, 1,2 milliard de 100 millions sont dédiés aux bourses scolaires. Quatrième partie du budget Il s'agit donc des menaces de la crise budgétaire sur les investissements publics. L'absence d'autofinancement en dehors de ce qui est strictement nécessaire pour l'amortissement du capital de la dette et la diminution des emprunts réduisent de manière importante la capacité d'investissement de la Polynésie. Le montant du budget d'investissement réel 2012 hors capital de la dette s'élèvera à 19,4 milliards contre 26,7 milliards en 2011, soit une réduction de 27,34 % entre les deux années. Cette inscription, si elle peut paraître très insuffisante, est pourtant plus proche des réalisations de 2011. En effet, sur les 26,7 milliards de crédits de paiement inscrits, au final, il n'y a eu que 16,19 milliards réellement financés, soit par des emprunts, des dotations affectées ou d'autres recettes. Des recettes d'investissement chutent de plus de 27 % entre le budget primitif 2011 et 2012 du fait de l'absence d'autofinancement composée des dotations aux amortissements, de la réduction du recours aux emprunts et des projets de cession d'actifs. A l'inverse, toutes les dotations de l'État pour l'investissement augmentent sensiblement. Les recettes issues de partenariats financiers avec l'État s'élèveront au total à plus de 9,5 millions sur 2012. Cela correspond à près de la moitié des recettes d'investissement. Le troisième instrument financier. Mise en place par la Convention cadre numéro 18111 du 1er juillet 2011, le troisième instrument financier est un concours de l'État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie. Ce dispositif vient en substitution de la part destinée à l'investissement de la dotation globale de développement économique, qui a été remplacée à compter du 1er janvier 2011 par une dotation globale d'autonomie finançant le fonctionnement du pays et qui correspond à 60 % de l'ancienne DGDE, soit 10,8 milliards. Une dotation pour l'investissement des communes d'un montant de 1 milliard. Le troisième instrument financier pour les investissements du pays à hauteur de 6,1 milliards, soit 34 % de l'ancienne DGDE, permettant de financer des autorisations de programme d'un coût global, d'un coût total de 8,4 milliards par an, la répartition étant de 80 % des montants hors taxes par l'État et 20 % du hors taxes par la Polynésie. La TVA reste à la charge du pays. Des conventions annuelles fixent la programmation des opérations financées par le 3IF. Ce dispositif est plus contraignant que l'ancienne DGDE, car chaque opération doit faire l'objet d'un arrêté de subvention et les versements effectifs de l'État se font sur justification des paiements par la Polynésie. Le montant total des autorisations de programme financées par le 3IF est, pour 2012, de 8,9 milliards, car cela intègre également des opérations de 2011, dont 6,484,000,000 sont apportées par l'État. Le contrat de projet 2008-2013 a pour objet la réalisation en Polynésie d'équipements structurants à hauteur de 48,2 milliards, hors TVA, financés à parité par l'État et le pays pour un montant total de 42,2 milliards. Il s'articule autour de six thématiques que sont le volet social, au 47%, le volet santé, au 16%, le volet abri de survie, au 8%, le volet environnement, au 27%, le volet enseignement supérieur et recherche, au 2%, et le volet construction scolaire, du premier degré, inférieur à 0,5% nouvellement créé. Le bilan d'étape de ce dispositif au 30 septembre 2011 fait apparaître une situation d'exécution en deçà du niveau d'avancement attendu à deux ans du terme du contrat. Depuis 2008, le comité de pilotage a programmé 53% de l'enveloppe du contrat de projet, tout volet confondu, mais seulement 20%, 6% de cette enveloppe ont été engagées à fin septembre 2011, alors que nous approchons du terme de la quatrième année du dispositif. Le montant total des conventions d'application signées ne s'élève en effet aujourd'hui qu'à 9,9 milliards. Or, TVA, le montant de réalisation sur la base des documentations justificatives transmis n'excédant pas quant à lui les 1,2 milliard, soit 2,5% de l'enveloppe. Néanmoins, comme l'illustre le tableau récapitulatif ci-après, cette situation est très inégale, selon le volet, alors que le volet enseignement supérieur et recherche, environnement et abri de survie affichent un niveau de programmation élevé, voire une forte capacité à aller au-delà. Le volet santé et logement social présentent des retards d'exécution importants. Le volet santé a connu un démarrage difficile et eu égard notamment à une définition stratégique laborieuse des équipements structurants à mettre en œuvre. Ce volet est aujourd'hui encore en difficulté. Plusieurs opérations peinent à démarrer, risquant d'entraîner la caducité de leurs conventions d'application. Le volet logement social, alors qu'il représente à lui seul presque la moitié de l'enveloppe du contrat de projet, présente un taux de programmation à peine supérieur à 35%. Depuis le mois de juillet 2011, une démarche de redynamisation du dispositif a été engagée. Le comité de pilotage du 1er juillet dernier a acté un certain nombre de mesures visant à redynamiser le contrat de projet à mi-parcours, création de nouveaux axes au sein des volets et redéploiement interne des enveloppes alloués, redéploiement de 600 millions environ de l'enveloppe logement social en faveur des volets abris de survie, enseignement supérieur et recherche et construction scolaire du 1er degré. Nouveau volet. Cinq avenants en contrat de projet ont été élaborés en ce sens. Ils sont aujourd'hui signés ou en voie de lettres. Par ailleurs, afin d'améliorer le pilotage et le suivi des volets en difficulté, les réunions de travail mensuelles sont désormais organisées. Elles ont pour objectif d'anticiper, voire de désamorcer des difficultés d'exécution rencontrées. Celles-ci se sont révélées particulièrement efficaces pour ce qui concerne le logement social, dont les perspectives de réalisation ont considérablement gagné en fiabilité. Cette démarche de redéminamisation est prévue d'être amplifiée au titre du COPIL de cette fin d'année, redéploiement interne des enveloppes alloués et facilitation de programmation pour les deux exercices restants. En outre, de nombreux projets achèvent leur phase d'études cette année. Ils rentreront donc en phase de travaux début 2012, ce qui laisse augurer un décollage substantiel des réalisations l'année prochaine. Et vous avez la situation du contrat au 30 septembre en tableau. Pour l'exercice 2012, le montant total des crédits de paiement alloué aux opérations du contrat de projet est de 4,541,000,000, dont 1,190,000,000,000 représente la part de l'État. La répartition de la participation de l'État est présentée dans le tableau ci-dessous, Sachant que pour le volet logement social, c'est l'OPH qui reçoit directement les versements de l'État et que cela ne transite donc pas par le budget de la Polydésie. De même, pour les opérations d'assainissement des eaux usées et de gestion des déchets menés avec les communes, ce sont ces dernières qui perçoivent les sommes provenant du gouvernement central. Les autres financements D'autres dispositifs de cofinancement sont intégrés dans le budget pour une recette totale de 1,4 milliard, finançant 1,602 milliard de CP sur 2012. Les cessions d'actifs inscrites en 2012 pour 1,5 milliard, elles diminuent de 2,5 milliards par rapport au budget primitif 2011. La liste des biens prévus d'être cédés est jointe en annexe 1 de ce rapport. Elle présente une évaluation totale des biens de près de 2 milliards. Les emprunts Le montant total des emprunts inscrits au budget primitif 2012 avoisine les 8,5 milliards. C'est une baisse de 1,5 milliard par rapport à l'inscription de 2011, mais cela correspond davantage à notre capacité à contracter effectivement des emprunts depuis 2009 et surtout depuis la dégradation de notre note pas standard et pours. Deux types d'emprunts sont prévus. Les emprunts dits classiques non affectés pour 8,38 milliards et un emprunt affecté à l'opération Swapka du Tahoné pour 450 millions. A la fin de l'année 2012, le montant de l'encours sur le budget général de la Polynésie devrait être de l'ordre de 89,85 milliards. Il sera d'environ 89,62 millions au 31 décembre 2011, sauf emprunts nouveaux d'ici à la fin de l'année. Vous avez l'évolution de l'encours de la dette dans le tableau. Les dépenses d'investissement Avec un montant de CP nouveau en 2012 de 19,4 milliards, il ne sera possible d'inscrire que les CP liées aux opérations effectuées en cofinancement. Les crédits de paiement nécessaires pour couvrir les engagements déjà passés en 2011. Les opérations d'investissement cofinancées Au total, ces opérations représentent 16,317,000,000 de CP sur 2012. Le troisième instrument financier Les opérations financées dans le cadre de ce nouveau dispositif concernent 4 secteurs éligibles. Le routier, le maritime, l'aéroportuaire et la défense contre les eaux. La répartition des CP de paiement pour 2012 est dans le tableau ci-dessous. Les principales opérations passés-terre éligibles sont les suivantes. Pour le secteur routier, le dénivelé du giratoire de la mairie de Pounavia pour 845 millions. La tranche 4 de la route Taï-Ohaï, terre déserte, pour 320 millions. L'aménagement de la RT 2 pour 300 millions. La requalification de la RT 1 à Pounavia pour 250 millions. Les études pour la route de liaison entre la route du plateau de Tarabot et la RT 4 pour 250 millions. L'aménagement du giratoire de la RT 1-PK 14 pour 180 millions. L'aménagement de la route de Saint-Hilaire pour 120 millions. L'aménagement de la route de ceinture en traversée de Faré à Houéhine pour 100 millions. Le renforcement et le revêtement routier à Toumar-A pour 100 millions. Le renforcement et le revêtement routier à Tapu-Tapu-Atea pour 100 millions. L'aménagement du point de vue du Tarab pour 100 millions. Les grosses réparations sur les ponts de Papinon pour 95 millions. Voilà pour le secteur routier. Pour le secteur maritime. Le quai et la dars de Raroïa pour 285 millions. La dars au village de Hikweru pour 216 millions. Le débarcadère à Pukapuka pour 200 millions. L'aménagement du port de Moer-Ei pour 200 millions. La réhabilitation de la dars de Toureïa pour 162 millions. La réhabilitation du quai de Hakahaou pour 150 millions. La rénovation des deux débarcadères de Takakoto pour 123 millions et demi. L'élargissement du chenal à Anna pour 120 millions. La réalisation de la dars de Anna pour 92 millions. Voilà pour le secteur maritime. Pour le secteur aéroportuaire. La réfection de la piste de l'aérodrome de Huahine pour 430 millions. Le traitement des talus de l'aérodrome de Hiva-Oa pour 200 millions. La réfection et la mise aux normes de la piste de l'aérodrome de Pukapuka pour 160 millions. La réfection et la mise aux normes de la piste de Takakoto pour 100 millions. La reconstruction de la vigie de Tupouaï pour 72 millions. Pour la défense contre les eaux, 355 millions seront destinés à des aménagements de berges et de rivières et des constructions de murs de protection maritime et fluviales. Le contrat de projet, la répartition des CP par volet, est la suivante. Vous avez le tableau récapitulatif que vous avez déjà dû lire. Pour les abris de survie et paracycloniques, la construction de l'abri de Takaroa pour 339 millions. Pour le volet logement social, on retiendra la sécurisation des lotissements sociaux pour 546 millions. Et l'attribution de farés en habitat dispersé pour environ 120 millions. Sur le volet santé, les 442 millions financeront la viabilisation et l'aménagement du site santé mental pour 212 millions. La construction, l'aménagement et l'équipement de postes de secours, d'infirmerie et de centres médicaux pour un montant total de 85,7 millions. Le remplacement de la centrale de traitement d'air du bloc opératoire et diverses rénovations à l'hôpital de Outouroua pour 78 millions. L'acquisition d'un séquenceur pour l'institut de recherche Louis Malardé pour 32 millions et demi. Les études de restructuration de l'hôpital de Travaux pour 22 millions. Les études et la construction d'un centre de dialyse à Outouroua pour 11 millions. Pour le volet enseignement supérieur et recherche, 76 millions et demi permettront de financer le projet d'éco-musée Farinatoura de Mouréa pour 50 millions. L'extension de la cité universitaire pour 24 millions d'eux. Et des équipements de recherche pour le service de développement rural pour 2 millions 3. S'agissant du volet environnement, les opérations d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées engagées par les communes se poursuivront, de même que la mise en œuvre de la gestion des déchets au niveau municipal. Les investissements pour le secteur de l'éducation. En 2012, les opérations d'investissement pour ce secteur bénéficieront de ces paix à hauteur de 527 millions répartis comme suite. 182 millions pour la reconstruction de bâtiments du lycée Paul Gauguin. 154 millions pour la construction de bâtiments de deux étages au collège du Taonais. 104 millions pour le plateau sportif et la réhabilitation de bâtiments du collège de Mahina. 69 millions 100 pour l'internat pour garçons du CETAD du collège de Rérois. 17 millions 4 pour les travaux divers. La répartition, la participation du comité interministériel pour l'outre-mer. Les opérations financées par le CIOM concernent la pêche et l'agriculture. Elles s'élèvent au total à 259 millions sur 2012. Dans le secteur de la pêche, 81 millions seront destinés à l'acquisition de bouées de repérage et radiogoniomètre et à l'informatisation du port de pêche. Pour le secteur agricole, l'opération la plus importante est celle relative au recensement général de l'agriculture qui devrait coûter 110 millions sur 2012. Enfin, 68 millions permettront de mettre en place des zones de stockage et de conservation dans tous les archipels. La sécurité aéroportuaire. Les investissements dans ce domaine s'élèveront à 776 millions, entièrement financés par l'État, par le biais de la taxe d'aéroport appliquée en Polynésie depuis 2011. Il s'agirait principalement d'acquisition de véhicules de lutte incendie pour un montant de 349 millions. Ce sont également prévues l'installation de clôtures en prévention du péril animalier pour 180 millions. La construction d'abris et de cales de mise en l'eau pour les vedettes, pour 110 millions. L'acquisition de moyens nautiques, pour 52 millions. L'alimentation en oure de l'aérodrome de Nuku-Hiva, pour 45 millions. La remise à niveau du parc véhicule, pour 40 millions. La couverture des engagements déjà pris en 2011. Pour assurer le règlement de tous les marchés, la Convention et les autres commandes que la collectivité a passées en 2011, il est nécessaire d'inscrire un montant total de 3,91 millions de CP sur le budget 2012. Sont ainsi financés des opérations d'habitat dispersés et des travaux de réparation dans les lotissements menés par l'OPH pour 587 millions. Des travaux routiers engagés par l'EAD pour 380 millions. Des programmes de prêts pour la relance des entreprises et des actions pour le développement économique conduits par la SOFIDEP pour 459 millions. Des travaux immobiliers d'écapement et d'équipement lancés par l'EFDA dans les archipels pour 165 millions et demi. La construction de la porcherie d'Opunho pour 120 millions 4. Des subventions diverses aux communes pour un total de 910 millions. Une avance en compte courant pour la SOFIDEP de 300 millions. Et divers travaux pour 175 millions 1. La dernière partie du budget. L'esquisse du budget primitif pour 2012. Au final, hors écriture d'ordre, mais y compris les crédits de défiscalisation, le budget primitif s'établit pour 2012 à 135 milliards 200 millions. Il est en baisse de 12,5% par rapport au budget primitif 2011. Je vous laisse lire le tableau. En fait, que vous avez déjà lu. Un tableau en annexe de 2 de ce rapport présente le budget par mission et par programme en fonctionnement et en investissement et son évolution par rapport au budget primitif 2011. Voilà donc, M. le Président, les grandes lignes proposées pour le budget 2012. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Mme la représentante Françoise Stamman. Vous avez pris 1h30 pour lire ce rapport. Ce n'est peut-être pas utile de passer à la discussion générale et d'attaquer directement les articles. Qu'en pensez-vous? La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 90 minutes pour ce rapport. Et comme il a été prévu, 15 minutes, chaque groupe dispose de 15 minutes. Donc, je demande au groupe de donner leur avis. Je voudrais également laisser un message. Je sais qu'il y a certains représentants qui vivent dans les îles et qui rencontrent des problèmes avec leur billet d'avion pour venir à notre séance. Et puisque certains représentants du Tahouira, donc, j'ai accepté leur demande et l'Assemblée, donc, viendra payer vos billets. Et lorsque vous rentrerez dans vos villes le vendredi et que vous reviendrez lundi pour terminer nos travaux, j'ai pris en charge, donc, le fait que l'Assemblée prenne en charge vos billets. Et que cela puisse vous satisfaire, donc, je prends en charge, donc, ce n'est pas la même, du fait que le Tahouira nous a demandé. Mais il ne faut pas que ce soit seulement le Tahouira qui en bénéficie, il faut que ce soit tout le monde, ou vous également, vous pouvez en bénéficier. Donc, j'espère que vous soutenez, donc, notre budget. Et j'invite, donc, l'intermédiaire d'inscrire à prendre la parole. Monsieur le maire de Haroué, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs. La Polynésie française est engagée inexorablement dans une spirale infernale. C'est le message que veut délivrer ce projet de budget primitif 2012. Nous sommes comme enlisés dans les sables mouvants de la crise structurelle. Nous nous délestons péniblement de la surcharge de masse salariale et de dépenses des satellites, mais nous continuons à nous enfoncer, sans bouger, dans ce contexte attentiste. Nous n'essayons même pas de nous agripper aux perches qui nous sont tendues. Plus techniquement, dans ce projet de budget 2012, le gouvernement propose d'abaisser les recettes de fonctionnement de plus de 10 milliards de francs CP, en prévoyant notamment une diminution des recettes fiscales de 8 milliards de francs. Les dépenses vont donc forcément devoir diminuer. Mais pendant combien de temps peut-on gérer ainsi la baisse, sans que la qualité des services ne soit altérée ? L'aide économique et sociale compromise. Cela devient finalement une gestion à la petite semaine, voire au jour le jour. Le gouvernement ne nous propose plus une gestion de la crise, mais plutôt une gestion de la résignation. Ainsi, le rapport parle-t-il de situations économiques qui ne semblent pas devoir s'améliorer à court terme et de perspectives moroses, de contextes attentistes, de spirales dépressionnaires. Le gouvernement propose aussi de taxer encore davantage la consommation sur les produits électriques, sur les produits européens. Mais en même temps, il diminue l'investissement, donc la commande publique, de plus de 7 milliards de francs. Cette commande qui aurait pu bénéficier aux entreprises du privé, déjà bien mal en point. Il pousse ces dernières à réduire leur activité, leur production, leur personnel, voire pire, à disparaître. Autant donc de consommateurs potentiels qui ne consommeront plus ou très peu et qui, par voie de conséquence, ne paieront pratiquement pas de taxes. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Madame, vous entraînez la Polynésie et les Polynésiens dans un cycle infernal dont il faut pourtant impérativement sortir. Vous dites dans votre rapport « La reprise ne viendra pas de l'extérieur en 2012 ». Je suis d'accord avec vous. L'autonomie nous a donné pratiquement toutes les manettes pour sortir de ce bourguier, si tenté que nous ayons la volonté politique. Vous dites aussi qu'il ne s'agit plus seulement de faire des efforts de rigueur. Je suis d'accord avec vous là aussi. Rigueur peut rimer avec vigueur, volontarisme, initiative. Les Polynésiens, qu'ils soient consommateurs, artisans, chefs d'entreprise, fonctionnaires, jeunes en quête d'un emploi ou simples citoyens, ont tous besoin de confiance. Ils n'arrêtent pas de le proclamer, de le réclamer à corps et à cri tous les jours. Est-ce si compliqué que cela de créer la confiance ? Est-ce si difficile de l'inspirer dans les discours en laissant de côté pour un temps l'idéologie ? Est-ce si pénible de travailler intelligemment avec l'État, dont vous reconnaissez pourtant que ces dotations enregistrent une hausse de 4 %, que la DGA est reconduite à hauteur de presque 1 milliard de francs CP, et que le partenariat avec l'État correspond à près de la moitié des recettes d'investissement ? Sera-t-il si douloureux pour les élus de diminuer à titre d'exemple la dotation de l'Assemblée de Polynésie française, alors que sous ma présidence, en 2009, 400 millions ont été ramenés au budget du pays dirigé alors par M. Oscar Temaru, puis en 2010, 382 millions au pays présidé par M. Gasson Tangshan. M. le Président, et je terminerai par cela, vous dites souvent, ne demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais demande-toi d'abord ce que tu peux faire pour le pays. Ah, désolé, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je vous renvoie, M. le Président, à votre conseil de sagesse. Que faites-vous, vous, président de la Polynésie, pour votre pays ? Je vous remercie. Je vous remercie, M. le Maire. Il reste encore quelques minutes pour les représentants des non-inscrits. Sandra Lévy, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Le plan de redressement présenté à l'Assemblée de la Polynésie française et pour lequel j'ai voté favorablement, annoncer un redimensionnement de la voilure budgétaire et surtout une pause fiscale. Dans ce document budgétaire qui nous est proposé aujourd'hui, transparer la volonté d'assainir les comptes du pays afin de donner des garanties aux banques tant au niveau des emprunts en cours que de ceux des satellites. Vous annoncez votre volonté d'afficher les projets qui pourront être financés par la trésorerie réelle. Je ne peux que saluer cette démarche, M. le Ministre, qui participe à dépenser ce qu'on a réellement dans les caisses. Cette démarche, qui vous a d'ailleurs conduit à assurer la part du pays dans les financements d'investissement relevant du contrat de projet. Vous l'avez vous-même souligné en Commission des finances, vous avez pris l'option de consolider le partenariat État-Pays, bien loin des discours dogmatiques qui consistent à dire que l'État largue la Polynésie française. C'est bien, votre discours évolue, nécessité financière oblige. Cependant, le deuxième volet du plan de redressement prévoyait une pause fiscale. Et c'est sur ce point que nous n'allons pas être d'accord. L'impôt est a priori levé pour mettre en place une politique publique déterminée à l'avance. Là, il s'agit de rajouter encore au patchwork fiscal déjà existant. À l'heure où les familles ont du mal à boucler les fins de mois, vous taxez les produits en provenance d'Europe. Ce sont encore les consommateurs qui vont banquer. Vous avez dans ce budget une approche purement comptable, pensant que taxer plus rapporte plus. Mais renseignez-vous bien auprès d'économistes, ils vous répondront que trop d'impôts tue l'impôt. La morosité ambiante risque de motiver davantage les Polynésiens à continuer leur révolution silencieuse. Cette révolution silencieuse qui consiste à consommer de moins en moins, vidant progressivement les caisses du pays des recettes fiscales habituelles. C'est la relance économique qui va générer les recettes tant attendues. Mais pour arriver à ce résultat, encore faut-il avoir une vision structurée et structurante pour l'avenir de notre beau pays. Et ce qui est inquiétant dans ce que vous nous proposez, c'est que malgré tous nos questionnements, vous restez évasif sur ce point. Monsieur le ministre, Monsieur le Président absent, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, membres du gouvernement, je me vois dans l'obligation de refuser de voter ce budget 2012 pour les raisons que je vous ai évoquées. Je vous remercie de votre attention. Maruru. Je vous remercie, Madame la représentante. J'appelle donc l'intervenant du groupe Totato Aïa à prendre la parole. Monsieur le Président Tansan, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée. Je voulais donc saluer notre président du pays, mais je ne peux pas saluer une chaise, une chaise vide, mais bon. Je saluerai seulement les ministres qui sont présents et les représentants également de l'Assemblée. et je vous remercie d'être là ce matin pour débattre sur le budget et sur le vote du budget 2012. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, j'avoue, et mes chers collègues, j'avoue ne pas réussir à choisir entre deux mots pour qualifier, pour donner mon sentiment sur ce budget, le projet de budget 2012, à savoir la déception ou la consternation. jamais un budget, un tel budget, n'aura connu un manque d'ampleur, un manque de visibilité. En plein cœur de la crise, nous nous inquiétons vraiment de l'avenir de notre pays tel qu'il est géré par l'actuel gouvernement. Comment, Monsieur le Président, pouvez-vous nous présenter un tel document après tous les discours que vous avez tenus ces derniers mois, et pas des moines, devant également nos chers tavannins ? Comment, après avoir justifié une notion de défiance que l'on sait aujourd'hui inutile, pouvez-vous venir nous présenter un tel projet de budget ? Est-ce en prévision d'un tel échec que vous n'avez pas eu de cesse de détourner l'attention de notre population par vos discours véhéments ? Des déclarations à nos porte-pièces, on s'en souvient encore. Les accusations contre l'État, les déclarations sur les poursuites en justice contre l'État, hier encore, on a largement entendu les sentiments que certains ressentent vis-à-vis de tout ce qui porte le qualificatif de français. Gouverner un pays, M. le Président, c'est difficile. qui plus est fustigé aussi fortement un État qui est aujourd'hui votre bourrée de sauvetage, notamment pour l'investissement, n'avez-vous pas l'impression de vous manquer du monde ? Vous avez la chance d'avoir en face de vous des interlocuteurs tolérants, qui s'intéressent avant tout à la population et non en déclaration de ses politiques. Sans quoi, nous serions déjà au fond du tout. Mais n'abusez pas de la patience et de la tolérance de notre société, de nos partenaires, de nos acteurs civils. Non, véritablement, la lecture de ce budget me laisse un goût amer, un sentiment de gâchis énorme pour notre pays qui recèle tant de potentiel. face à ce genre d'attitude, on ne peut qu'adhérer au sentiment de ras-le-bol de notre population, des partenaires sociaux qui ont véritablement l'impression que les politiques ne font rien. Une simple preuve que votre budget n'importe aucune réponse à la situation de crise, je dirais même plus, aggrave et creuse cette situation de crise. En effet, la dotation aux amortissements que vous proposez au projet de budget 2012 s'élève à peine à 240 millions. alors que dans le projet de budget 2011 cette dotation aux amortissements s'élevée à 6 milliards et l'élément clé pour la construction d'un budget d'investissement. À titre de rappel, en 2010, le gouvernement que j'avais l'honneur de conduire avait réussi à disposer d'un autofinancement de plus de 6 milliards et pourtant dans un contexte économique difficile malgré les réductions de recettes. Ce résultat de fin d'année relevait d'un énorme challenge qui fut réalisé. Cela permettait au pays de retrouver sa crédibilité face aux bailleurs de fonds qui pouvaient ainsi constater que le pays faisait preuve de rationalité, monsieur le ministre des Finances, dans sa gestion et sa capacité d'investir. Malheureusement, en moins de 6 mois, ces 6 milliards ont fondu comme neige au soleil. Alors, on se pose la question « Comment avez-vous fait ? » Et de grâce, n'allez pas, comme vous le faites dans votre exposé des motifs, vous cacher derrière le contexte international. mais ce n'est aujourd'hui plus un secret pour personne. La crise polynésienne est grandement causée par des problèmes structurels au sein de notre pays, économie extrérosée, administration pléthorique et bien d'autres éléments en passant par votre incapacité à gouverner notre pays. Mais visiblement, ceci ne vous intéresse guère puisque vous n'avez même pas eu le respect – et je m'adresse au président de la Polynésie française – vous n'avez pas eu ce respect envers notre Assemblée de rester lors des débats d'orientation budgétaire. On se pose d'ailleurs la question de savoir si les orientations budgétaires contenues dans ce document étaient bien les orientations dictées par le président. en sachant que ces orientations sont pour partie contredites dans le document budgétaire que nous allons examiner. Après ce rappel du passé récent, il nous appartient malgré tout d'analyser en profondeur ce budget. Marqué par un prévisionnel de recettes de fonctionnement en baisse de près de 10% pas suffisamment compensées par la baisse des dépenses. Ainsi, les dépenses du personnel ne baissent que 2,8%. C'est bien peu. Je dirais même très insuffisant. Alors qu'en 2011, dans les propositions de budget 2011, elle était en baisse de plus de 3%. Quant aux recettes, celles-ci s'inscrivaient en hausse. ont-elles été réalisées, on attend la réalisation et l'exécution du budget 2011. En complément, vous nous annoncez victorieusement la mise en oeuvre d'un principe rejetant toute embauche en l'absent de crédit disponible. C'est la bonne affaire, n'est-ce pas, M. le ministre des Finances ? Mais ce ne sont là que les principes de base de la gestion publique des fonds. En effet, on ne peut pas dépenser l'argent que l'on n'a pas. c'est évident. C'est la fameuse règle d'or à laquelle tous les pays aujourd'hui aspirent, sauf apparemment le Parti Socialiste. Le ministre des Finances avait déclaré lors de la présentation du projet de budget 2012 par le gouvernement qu'on ne pouvait pas engager des travaux lorsqu'on n'a pas les sous pour le faire. En investissement, la règle n'est pas la même. la question c'est de savoir pouvez-vous nous dire aujourd'hui quels sont les prêts inscrits au budget 2011 qui ont été accordés, obtenus par le pays et quel montant en rappelant que notre Assemblée a voté un financement par les prêts à hauteur de 10 milliards. On parle beaucoup des 2 milliards de l'AFD puis de reste. Et, M. le Président, je m'adresse encore à un absent, vous avez annoncé un plan de redressement qui est fait voter par votre majorité en disant que c'est ce plan qui va sauver, qui va permettre de redresser les finances du pays, qui va permettre de débloquer rapidement dont les 2 milliards de l'AFD. Question, ces 2 milliards ont-ils été versés ? Et nous sommes au mois de décembre 2011. En effet, nous attendons toujours les effets de ce plan de redressement et les seuls indicateurs que nous avons reçus, ce sont ceux qui ont été fournis par l'Institut statistique de la Polynésie français et de l'Institut des missions qui, malheureusement, datent de fin 2010 et début 2011. Et à ce moment-là, les clignotants commençaient à virer au vert. Il s'agit simplement des fruits du travail qu'avaient mené l'ancienne majorité et l'ancien gouvernement. Le plan de redressement, on en est encore à l'état de questionnement, n'est-ce pas, quant à la logique d'organisation et ce, malgré les assises du service public qui ont eu lieu en 2011 et qui auraient dû permettre d'arbitrer d'ores et déjà sur les objectifs de restructuration. Il me semble effectivement qu'en ces assises, aucun membre du gouvernement n'a participé. Alors, votre solution miracle pour compenser ces pertes de recédés et d'augmenter les droits de douane. Je ne reviens pas sur ce débat. Tout le monde sait que c'est une mesure anachronique dans une économie mondiale. Mesure étrange dans son application via un jeu de vases communiquants dont nous n'avons pas encore saisi toutes les subtilités. malgré les explications du ministre des Finances hier. Et nous nous sommes déjà exprimés sur ce sujet, donc, je ne reviendrai tant que pas. Mais, je ne vois là, en tout cas, aucune mesure de relance. Bien au contraire. À la limite, vous aurez dû au moins envisager de ne plus taxer sur les prix CAF, mais sur les prix FOB. il y a un effet inflationniste dans les propositions que vous avez faites à notre Assemblée hier. Ce n'est que comme ça que vous réussirez à engendrer des gains fiscaux en relançant la consommation. En effet, c'est le fondement de notre économie qui peut pour l'instant à défaut d'asseoir cette économie sur un vrai développement endogène et durable qui, malheureusement, ne s'appuie que sur des matières premières et une industrie solide. Nos secteurs productifs ne sont pas encore suffisamment stables et développés pour constituer les piliers de notre économie. Et tant que cette économie ne sera pas assise sur des piliers solides, l'impôt sur le revenu n'a aucun sens, M. le ministre des Finances. Et vos seuls voeux pieux pour un retour à la terre en remarquant au passage que les crédits consacrés au secteur primaire sont en réduction. Cela ne nous fera pas en tout cas rentrer d'argent dans les caisses du pays. une nouvelle fois, vous vous limitez aux déclarations. En attendant, nous ne pouvons compter que sur la consommation, malheureusement que vous tentez à présent d'étouffer. Pour ce qui est de la protection sociale, nous attendons toujours les projets de réforme. Là encore, il y a à l'horizon même pas de déclarations qui, d'ailleurs, au sein de ce gouvernement est en charge de cette réforme. Il y en a peut-être plusieurs. L'an passé, nous vous avions proposé un certain nombre d'instruments visant à engager volontairement cette réforme. Tout a été sabré, supprimé et écarté. Tout juste, avez-vous gardé le principe du FADES ? Mère, ultime fadèse, vous l'avez fait reposer sur une subvention du pays. Comment allez-vous faire pour financer ce fonds ? Quelle autre mesure comptez-vous nous proposer pour réformer notre protection sociale ? Vous contenterez, vous, des textes adoptés en début d'année qui étaient le fruit du travail du gouvernement précédent ? Quant à l'avenir des satellites, M. le Président, de notre pays, votre vision reste totalement floue. On engresse, on dégraisse d'un côté, on engresse d'autre. Et on entend tout d'ailleurs en texte qui permet d'intégrer le personnel de ces satellites dans la fonction publique. Donc, le gain d'économie est nul. Le clou du budget, bien entendu, au niveau du budget d'investissement, M. le Président, et là, lorsqu'on propose à notre Assemblée un autofinancement de 800 millions et lorsqu'on propose la réduction de moitié pratiquement du montant des crédits de paiement habituellement proposés au budget du pays chaque année depuis une décennie, nous sommes, M. le Président, réellement dans la récession. C'est pour ça, M. le Président, et M. le Ministre, et M. le représentant de l'Assemblée de l'Assemblée pour l'énergie française, membres de la majorité, je vous demande d'assumer pleinement votre responsabilité. ce ne sera ni la faute de l'État, ni la faute de la population, ni la faute de l'opposition, et encore moins la faute de Totato Aïa. En tout cas, Totato Aïa ne soutiendra pas ce projet. Merci. Je vous remercie, M. le Président Gassotonsang. J'invite donc l'intervenant du groupe Yorate Fenoa à prendre la parole. M. Jean-Claude Bissot, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée, M. le Vice-président et les ministres, nous qui sommes présents, je voudrais, au nom du groupe Yorate Fenoa, vous adresser les nécessaires salutations. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président et M. le Vice-président, Mme, M. les ministres, chers collègues, Yorate Fenoa. Le projet de budget général de notre pays pour l'exercice 2012, tel qu'il nous est présenté par le gouvernement, n'est certainement pas de nature à rassurer les décideurs que nous sommes. Et encore moins, je dirais, les acteurs économiques qui sont pourtant en droit d'attendre de notre part la définition d'un cap, d'une vision pour l'avenir pour qu'ensemble, nous puissions mettre en œuvre cette dynamique afin d'améliorer le sort de nos concitoyens. Aussi, en ces moments difficiles, permettez-moi d'avoir une pensée sincère et amicale pour celles et ceux qui sont en difficulté par la perte de leur emploi, qui n'ont plus de quoi payer leur loyer et qui éprouvent les pires difficultés à boucler leur fin de mois. Le projet qui nous est soumis aujourd'hui pour régler l'intervention publique en 2012 est sans imagination et exclut d'emblée toute possibilité de relance économique tant elle se limite à un seul objet, celui de la recherche de l'équilibre budgétaire. Avec vos préconisations d'augmenter substantiellement la taxe des produits en provenance d'Europe, nous sommes très loin du discours électoraliste d'une grande réforme fiscale qui abolirait l'injustice flagrante provenant d'une surtaxation des produits de grande consommation au bénéfice d'une fiscalité plus équitable en rapport avec les ressources des Polynésiens. Le pire est que vous mêlez votre idéologie aux objectifs de prélèvement supplémentaire sur les consommateurs en mettant à l'index la France et l'Europe comme source d'inéquité dans la politique fiscale du pays. Vous prétendez même vouloir faire évoluer les modes de consommation de la population vers les pays plus proches en augmentant les droits de douane sur les produits en provenance de nos partenaires institutionnels et économiques lesquels nous permettent d'avoir le niveau de vie que nous connaissons. Je vous entends bien dans vos explications lorsque vous faites référence aux textes européens qui n'interdisent nullement la mise en œuvre de régimes particuliers intéressants les PTOM dans ce domaine. Toutefois, la proposition d'appliquer les droits de douane à l'importation sur les produits en provenance d'Europe constitue une ineptie. C'est comme mordre la main de celui qui quelque part vous nourrit. sur ce prétexte fallacieux de réorientation de notre modèle de consommation vous entendez faire soustraction de plus de 2 milliards de francs de la poche même non pas des européens mais de nos compatriotes polynésiens. Allez donc y comprendre quelque chose dans la logique qui vous guide. Pensez-vous sérieusement que les commerçants les exportateurs ou les distributeurs polynésiens travaillant par exemple sous franchise avec de grands groupes français ou européens modifieront leur circuit d'approvisionnement sous prétexte de coûts économiquement plus intéressants dans le transport à partir de pays situés dans le bassin pacifique ? Si tel était le cas pourquoi ne l'ont ils pas déjà fait ? Par ailleurs comment peut-on plaider comme certains l'ont fait par le passé pour la mise en oeuvre de l'euro en Polynésie française et considérer l'Europe comme un pays tiers au sens du terme que vous utilisez dans l'excellent rapport qui nous a été lu hier par le rapporteur ? Votre discours aurait trouvé une certaine cohérence si l'opération de modification de la fiscalité à l'importation s'était soldée par un rendement zéro c'est-à-dire sans pression fiscale supplémentaire or ce n'est pas le cas il s'agit donc bien d'une volonté du gouvernement de combler le déficit budgétaire latent par une augmentation de la fiscalité sur la consommation en utilisant le plus mauvais levier les droits et taxes sur les produits de consommation courante qui affichent en Polynésie des prix déjà prohibitifs ce ne sont pas les personnes aisées qui souffriront de cette politique ce sont celles la même pour qui vous vous êtes engagés à défendre les intérêts une fois au pouvoir ainsi donc vous souhaitez infliger à notre population concrètement une augmentation de 2 à 4% sur les produits alimentaires sur les produits corporels plus 8% sur les sucres et les sucreries plus 4% à 6% sur de nombreux produits industriels plus 2 à 4% sur les produits alimentaires en provenance d'Europe tout cela au nom de la sacro-sainte diversification de nos ressources d'approvisionnement ah bien entendu vous ne toucherez pas au PPN vos produits de première nécessité mais en même temps vous nous annoncez l'application de taux variant entre 0 et 2% sur les articles scolaires les opérations alimentaires les préparations alimentaires composites les conserves de viande le jambon les couches pour bébés les légumes préparés ou en conserve les jus de fruits et j'en passe ainsi que les véhicules et certains produits nécessaires à la construction aussi pour exonérer le gouvernement d'une quelconque volonté de vouloir profiter de la crédibilité des consommateurs polynésiens vous comptez sur le jeu de la concurrence et l'augmentation substantielle des surfaces commerciales accessibles sans autorisation préalable pour garantir le maintien des prix au détail je n'ai qu'un seul mot à dire bravo vous êtes vraiment des champions pour ce qui concerne la taxe forfaitaire sur les colis postaux d'une valeur comprise entre 10 000 et 30 000 francs que vous fixez à 5% nous approuvons cette mesure ainsi que celle relative à l'importation des parfums nous l'avons vu hier la législation actuelle ne sécurise pas cette dernière activité et il convenait de combler ce vire mais sur le reste le groupe Europe-Frément ne peut soutenir votre projet qui provoquera inéluctablement une flambée des prix et un appauvrissement de la population nous nous attendions à plus d'innovation de votre part surtout de la part du ministre des Finances qui à l'époque où il siégeait sur les bancs de l'opposition faisait souvent preuve d'imagination s'agissant maintenant de la délibération 90-86 relative au régime fiscal privilégié à l'importation du fioul et du gazole destiné aux navires assurant les desserts impérils que nous avons aussi vu hier je souhaiterais que le gouvernement dise clairement la vérité et avoue publiquement ses intentions car en effet et malgré la diplomatie dont fait preuve notre excellent orateur rapporteur d'hier lequel a tenté de nous rassurer sur les intentions du gouvernement a simplement dissocié les catégories des transporteurs maritimes en discernant ceux qui assurent les liaisons sur Mouréa de ceux qui réalisent des voyages sur les autres archipels le gouvernement n'entend-il pas décrocher ces derniers du régime fiscal très favorable auquel ils ont encore droit quelqu'un peut-il répondre à cette question toujours est-il qu'un bon redressement des comptes financiers de la Polynésie certes mal en point du fait de la crise internationale mais également de l'instabilité politique qui perdure depuis 2004 passe inéluctablement et de manière simultanée M. le ministre par un bon redressement de notre économie or le gouvernement a pris le problème par le mauvais bout car il fait un mauvais diagnostic des mots qui affectent notre société que nous propose-t-on dans ce document budgétaire pour sortir de la crise tout d'abord d'appliquer bêtement certaines dispositions du rapport Boyer peut-être pour mieux ensuite accuser l'Etat UMP de nous avoir conduit sur de mauvaises pistes je pose la question j'ai toujours dit Mme Bollier n'a pas une vision dynamique de choses oui à la recherche d'économie notamment lorsqu'il existe des entités redondantes à l'efficacité contestable mais de là à suggérer par exemple l'arrêt de notre compagnie Air Zetinoui cela revient à mettre par terre toute notre industrie touristique et par conséquent l'ensemble du système économique du pays ensuite et cela apparaît très clairement dans votre document budgétaire le gouvernement se borne à boucher les trous comme il peut et sans vraiment mesurer les conséquences le ministre de l'économie aura beau faire à celui qui n'y touche pas une chose est sûre la nouvelle taxation des produits en promenance de l'Europe devrait quand même rapporter la bagatelle de 2 milliards de francs par an à niveau de consommation constante je précise car rien ne dit que les consommateurs se laisseront tondre comme des moutons en revanche cette vue à court terme porte en elle des germes inflationnistes évidents sans parler d'une nouvelle source d'insécurité en termes d'approvisionnement quant à l'impact sur nos entreprises polynésiennes vos mesures seront catastrophiques d'où la conclusion du patron du MEDEF local M. Luc Tapeta dans son dernier éditorial je le cite les premiers à payer cash cette nouvelle cagnotte seront les entreprises du fait du passage en douane obligé qui mettra à mal leur trésorerie déjà bien sinistrée enfin dans l'attente de renflouer notre trésorerie chacun essaye d'éteindre le feu comme il peut sans proposer aucun modèle de substitution on l'a vu dernièrement avec les retards dans les versements du pays au fonds intercommunal de Père Équation quitte à mettre en difficulté les communes et leurs 4500 agents maintenant que les 2 milliards de francs correspondant à la deuxième tranche de l'AFD ont été décaissés le danger est écarté pour l'instant du moins mais le mal persiste pour 2012 les communes vont encore devoir se serrer la ceinture c'est automatique du fait des moindres rentrées fiscales attendues à ce propos ou en étant du projet de création d'un fonds de compensation en leur faveur idée accueillie favorablement par la ministre de l'Outre-mer Marie-Louise Panchard qui n'en attend pas moins en retour des propositions en la matière de la part du pays pour l'instant silence radio mais il manque encore l'essentiel à votre projet c'est la confiance alors que les transferts publics de l'Etat restent constants autour de 180 milliards de francs que le budget du pays apporte sa contribution dans le circuit économique avec bandons malants des crédits à hauteur de 150 à 160 milliards pardon combien même celle-ci est en baisse depuis trois ans en revanche le troisième pilier fondamental de notre économie celui du secteur marchand n'est plus au rendez-vous pourtant l'argent il est bien là chez nous pour beaucoup dans les banques ou dans des placements sécurisés et plus rentables mais il ne tourne plus dans le circuit aussi nous croyons fortement à Yortenua que c'est en redonnant l'envie d'investir à celles et ceux qui croient en ce pays qui vivent que repartira la consommation des ménages et par voie de conséquence la remontée de nos entrées fiscales nécessaires à la construction de nos infrastructures publiques ports aéroports routes à même de générer un surcroît d'activité dans tous les secteurs porteurs faudra-t-il attendre une nouvelle vague d'évasion massive des capitaux pour réagir à ce propos monsieur le président je souhaite faire un appel et c'est un appel solennel et c'est un appel que j'adresse non pas à nous autres ici dans cet hémicycle uniquement mais à l'ensemble de la population j'appelle les consommateurs polynésiens à la prise de conscience et à un sursaut citoyen nous sommes dans la période des fêtes de fin d'année avec en perspective Noël et le nouvel an comme nous savons tous ce mois de décembre est propice aux achats et à la consommation une chute des chiffres d'affaires des entreprises du commerce aurait des conséquences graves sur nos emplois sur vos emplois aussi au nom du groupe Yorot Fénua et je pense que cet appel est partagé par l'ensemble des groupes j'appelle à la mobilisation générale afin que nous consommions local que nous achetions localement ceci ne signifie pas donc pas acheter à l'extérieur à l'étranger ou en Europe mais chez nous dans nos propres commerces nous devons garantir la valeur ajoutée produite localement ce faisant nous protégerons nos emplois actuels et peut-être pourrions-nous en créer de nouveaux les appareils électroniques les téléphones mobiles notre habillement nos équipements de maison la nourriture nos cadeaux de Noël faisant tous cet effort sans exception de mobilisation citoyenne pour préserver nos entreprises qui souffrent je remercie la presse de relier cet appel solennel pour la sauvegarde de nos intérêts supérieurs pour conclure monsieur le président pour ma part je retiens les propos de ce grand capitaine d'industrie qui est Paul Yeouge Chichon qui déclarait en début de semaine dans l'un des quotidiens de la place je le cite réduire le salaire des employés ce n'est pas une bonne chose ce sont des propos de bon sens comment voulez-vous que les gens consomment je crois qu'en disant cela il a tout dit et de citer en exemple la politique de Franklin Roosevelt qui dans les années 30 a permis la relance de l'économie américaine par les grands travaux à l'inverse et toujours pour paraphraser deux éminents observateurs de la société polynésienne locaux je ne veux pas croire que quel que soit le gouvernement actuel au pouvoir la crise est ingérable je laisse à leurs auteurs la responsabilité de cette vision défaitiste qui n'est certainement pas la conception que nous avons de l'engagement politique au service de notre pays aussi monsieur le président mesdames et messieurs les représentants c'est avec la conviction que malheureusement nous n'empruntons pas à la bonne route celle qui aurait eu la capacité de redresser la situation du pays que Yorot Fenoa va participer au débat budgétaire nous le ferons de manière constructive en espérant que certaines idées de bon sens seront retenues par le gouvernement je vous remercie de votre attention Yorot Fenoa je vous remercie monsieur le président Jacques-Christophe et j'invite l'intervenant du groupe de Manaus à prendre la parole madame Milano Paquet vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président de la Polynésie française monsieur le vice-président madame madame et messieurs les ministres chers collègues chers publics chers journalistes collaborateurs et internautes bonjour monsieur le président le groupe de Manaus au Temomoto ne s'est pas exprimé sur les précédentes lois fiscales qui participent au financement du budget 2012 nous avons voulu attendre l'examen du budget pour exposer notre position sur l'ensemble de ces dispositions le budget 2012 ne se fera pas à environnement fiscal constant en effet comme l'indique son rapport le budget pour tenter d'amortir l'effondrement de son rendement se traduit par une augmentation de la pression fiscale en clair sans compter le recul nécessaire des crédits de défiscalisation les lois fiscales qui l'accompagnent pourraient avoir un impact sur l'économie de l'ordre de 2 milliards 520 millions de francs CFP ce n'est pas zéro les élus de l'opposition l'ont suffisamment souligné il faut le reconnaître cependant cette situation doit être relativisée sur ce qu'elle représente par rapport à la richesse de notre pays et par rapport à ce qui s'est passé de 2005 à 2010 cette augmentation représente 0,46 0,46% de notre PIB qui s'établit à 535 milliards elle ne confisque donc pas la richesse produite par le pays et à laquelle quoi qu'on dise l'administration contribue aussi en réalité on sait tous ici qu'en situation de crise budgétaire soit on baisse les dépenses soit on augmente les taxes ou bien on fait les deux c'est exactement ce qui se passe mais pas seulement chez nous la crise politique et financière n'est pas propre à un autre pays elle se répand un peu partout le problème c'est qu'une baisse trop rapide des dépenses publiques accélère la crise économique tout en pénalisant la reprise de la croissance de la richesse donc du rendement de l'impôt le gouvernement l'a dit très clairement sans restructuration les marges de manœuvre nouvelles notamment sur les dépenses de fonctionnement de l'administration sont limitées et puis contrairement à ce qui est dit par les commentateurs il y a déjà beaucoup qui a été fait par exemple en 2010 le fonctionnement coûtait globalement 3,5 milliards de moins qu'en 2008 alors qu'à cette époque il n'y avait pas les dotations aux amortissements les provisions pour risque les admissions en non-valeur qui sur le fond vont dans le bon sens car elles assainissent nos comptes le processus se poursuit en 2012 avec des dépenses de personnel et de fonctionnement qui vont chacune diminuer de 2 milliards par rapport à 2010 ensemble ces dépenses reviennent même à un niveau similaire à celui qui était en 2006 au passage je rappelle que concernant les dépenses ces inscriptions obligent le gouvernement à les respecter on ne peut donc pas dire qu'il n'y a pas d'effort de fait sur ce point on ne peut pas aller plus loin et trop vite sans réorganisation préalable de l'administration le faire conduirait à pénaliser l'essentiel des services publics que nous devons mettre en oeuvre pour la population les derniers mois ce gouvernement sur ce point le plus actif de ces dernières années a donné un coup d'accélérateur à cette réorganisation nous tous ici présents oppositions et majorités connaissant parfaitement la situation et savons très bien que diminuer les dépenses de gestion ne suffira pas à rétablir la croissance économique pour cela il faut que d'autres réformes aussi importantes que complexes soient menées non pas par des déclarations d'attention mais par des actes concrets et quantifiables même modestes et sans chalala je note à ce sujet que l'actuel gouvernement avance là aussi à grande enjambée des lois du pays importantes ont été votées ou le seront prochainement il ne faut pas l'oublier on a même été très surpris d'entendre à plusieurs reprises nos collègues de l'opposition se satisfaire de l'apport de certains projets certes ils n'auraient pas fait exactement de la même manière mais dans le fond ils ont assez largement reconnu l'opportunité de ces projets de loi ces réformes en particulier celles de la fiscalité seront longues à mettre en oeuvre on ne va pas changer notre pays en 5 ans ça c'est de l'utopie d'autant plus qu'il y a plus de personnes qu'on ne croit qui voudraient bien que rien ne change il y a même qui souhaitent que l'on revienne au bon buton le temps où tout était facile où l'argent coulait à flot mais toutes les interventions que j'ai entendues m'interpellent sur notre culture de la réforme et du changement à vrai dire je n'ai pas de réponse ce que je sais en revanche c'est qu'aucune génération d'élus n'a avant nous eu à réformer tant de choses et à faire face à autant d'enjeux pour en venir à notre fiscalité je pense vraiment que le problème est plus dans sa structure elle est essentiellement indirecte c'est-à-dire basée sur la consommation or de nos jours ce système comporte à mon sens plusieurs inconvénients majeurs elle est d'abord inéquitable vis-à-vis des bas revenus elle est aussi trop exposée à la psychologie du consommateur par essence sensible aux événements internes ou externes elle ne permet pas on est enfin une redistribution satisfaisante de la richesse entre les riches et les pauvres elle a aux yeux de certains l'avantage de rendre le contribuable captif mais je trouve qu'elle ne donne pas une information claire au contribuable sur sa part au financement du budget du pays je pense au contraire qu'il faut être clair avec le contribuable et lui donner cette visibilité ainsi que ce soit pour des raisons d'équité de stabilité de redistribution de transparence il faut continuer dans la voie tracée dès 1995 par le Tahuéra pour la mise en place d'un impôt sur le revenu au travers de la CST ou plutôt améliorer la CST je pense même qu'il faut aller plus loin avec le financement de notre protection sociale par l'impôt ou par l'ensemble des revenus cette approche permettrait de mieux répartir l'effort tout en soulageant au moins à partir les entreprises des lourdes charges salariales qu'elles acquittent actuellement en revanche sur ce point je rejoins certains élus de l'opposition de grâce monsieur le ministre qui n'est pas là nous ne voulons pas d'une obligation déclarative il ne faut pas que le monde d'organisation de cet impôt soit dicté par ce qui se fait en métropole ou par les impossibilités des services administratifs du pays on devrait finir de faire des copiers collés mais comme je l'ai souvent entendu tropicalisant nos textes si ces derniers ne sont pas techniquement prêts et bien que le pays investisse préalablement dans les outils qui permettront de faciliter la vie de nos contribuables ce sera un point très important dans l'adhésion de notre population à la réforme fiscale sans parler de la nécessaire baisse des taxes à la consommation et donc à une baisse des prix sous le fond il faut je pense dégrammatiser le sujet certains disent que les investisseurs vont immédiatement partir mais dans 90% des cas ils iront dans un pays qui a un impôt sur le revenu ce qui est sûr en tout cas c'est que l'on ne peut pas continuer comme ça malgré les différentes augmentations de taux de ces dernières années on constate que le rendement des taxes indirectes n'a cessé de baisser à force de les augmenter on a fini par casser le dernier moteur de notre économie à savoir la consommation des ménages par exemple la TVA à l'importation a baissé de près de 4 milliards entre 2008 et 2010 les divers impôts indirects ont chuté de près de 9,5 milliards entre 2007 à 2010 pour compenser le pays tout gouvernement confondu n'a pas pu compter sur l'état puisque dans le même temps sa participation au budget a reculé d'un peu plus de 3 milliards de francs en passant de 16,5 milliards à 13,3 milliards ce n'est pas moi qui le dit ce sont les comptes administratifs non le pays s'est rattrapé sur les entreprises qui devraient au contraire en situation de crise être accompagnées pour passer le cap en revanche j'aimerais en annexe 2 du DOB avoir des précisions sur la ligne autre recette cette ligne enregistre une augmentation de plus de 12 milliards entre 2005 et 2010 je pense que cela mérite avec quelques précisions je vous remercie je vous remercie madame la représentante j'invite l'intervenant du groupe Tahwera-Weratira à prendre la parole vous avez 15 minutes 15 minutes je vous remercie monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française où est notre président du pays monsieur le président de la Polynésie française représenté par le vice-président de la Polynésie française madames et messieurs les ministres du gouvernement de la Polynésie française messieurs les mesdames de la presse mes chers collègues je vous adresse mes sincères salutations monsieur le président on va essayer de commenter ce budget mais vous savez ça nous a vraiment pris beaucoup beaucoup d'efforts le rapport de présentation qui vient d'être lu par la présidente de la commission des finances et qui nous est donc présenté aujourd'hui tel qu'il a été rédigé par les techniciens fait preuve d'un réalisme certain dans le sens où les causes de la récession économique ont parfaitement été identifiées pour autant les mesures proposées par le gouvernement au travers du document budgétaire au lieu de venir les corriger en tous les cas corriger ces effets négatifs de la situation économique ces mesures viennent plutôt les aggraver votre projet de budget vient officialiser et poursuivre le recul du produit intérieur brut observé depuis plusieurs années depuis 2007 en opposition à la croissance observée depuis plusieurs décennies et ce jusqu'en 2004 malgré une chute c'est vrai en 2001 liée à l'effet des attentats aux États-Unis notre produit intérieur brut n'a eu de cesse de se détériorer ainsi notre PIB s'est contractée passant de 557,3 milliards en 2008 à une estimation de près de 534 milliards en 2010 et à une prévision de 526 milliards en 2011 vos prévisions pour 2012 ne viennent qu'enteriner une nouvelle évolution négative pour 2012 de 8% c'est clair mes chers collègues le pays s'appauvrit de jour en jour le rapport nous dit même que le niveau de vie pour atteindre pour que le Polynésien ait le même niveau de vie que 2003 il manquerait 54 milliards aujourd'hui pour assurer ce même niveau de vie face à cette constante dégradation vous nous présentez un projet de budget qui ne comporte aucune mesure pour retrouver un mouvement de croissance pire les actions que vous proposez viendront nous engluer plus profondément dans la récession et dans la régression il suffit en premier lieu de constater le recul considérable des crédits d'investissement qui baissent de plus de 27% près de 30% d'un budget à l'autre donc par rapport à 2011 vous semblez vous satisfaire de cette baisse de près des 10 milliards en expliquant que votre inscription de 19,4 milliards est plus proche des réalisations constatées moins on en fait mieux on se porte et plus on est proche de la réalité c'est pas mal quand même je ne crois pas que ce soit l'avis de ceux qui se battent tous les jours pour maintenir l'emploi de nos compatriotes dans leurs entreprises certes mais la raison de cette diminution des réalisations ne trouve pas sa seule justification dans les difficultés de financement des dépenses d'investissement que nous connaissons depuis 2010 ainsi je vous renvoie au tableau de bord économique publié par le Sérum pour le troisième trimestre 2011 qui fait apparaître que et je cite le rapport les dépenses de la direction de l'équipement s'effondrent en 2009 c'est toujours le rapport qui le dit en 2009 2,4 milliards avaient été liquidés 2,6 milliards en 2010 sur la même période et en 2011 1,6 milliard a été liquidé soit 38,4% de moins que les années précédentes en dépenses engagées c'est encore pire puisque la baisse est de 84,1% sous le deuxième trimestre une véritable catastrophe ce rapport enfin oui dénoncé par ce rapport face à cette réalité catastrophique vous apparaissez comme incapable de traiter le mal dans un pays où le dynamisme économique est étroitement lié à la commande publique ceci augure d'une nouvelle étape de dépression pour 2012 fort heureusement il y a l'état fort heureusement les concours de l'état cet état que notre président absent que le président témarou tel une jeanne d'arc tropicalisée sur son canin son maoï et autiste de plus veut bouter hors de maoï nuit ces concours de l'état qui s'élèvent à 8,2 milliards de francs viennent assurer une part importante des recettes d'investissement car ce ne sont ni l'autofinancement qui s'élève à 800 millions en 2012 contre 6 milliards en 2011 ni la cession des actifs ni le niveau des emprunts qui contribuent à financer la politique d'investissement du pays merci l'état merci l'état un état qui d'ailleurs envisage d'actionner de nouveaux instruments financiers si tant est que vous mettiez en oeuvre votre plan de redressement on y revient toujours attention toutefois à ne pas vous aligner sur certaines conclusions du rapport Bollier ce qui apparaît comme beaucoup plus discutable quand on entend parler par exemple enfin je ne sais pas si on a les mêmes sources les mêmes échos mais on entend parler par exemple à nouveau de la cession du boulevard Saint-Germain de la vente forcée du boulevard Saint-Germain on entend parler à nouveau de la cession de nos parts à la Socredo la seule SEM qui paye des impôts et qui nous rapporte des impôts au regard de cette baisse des crédits d'investissement du pays vous nous proposez également d'étrangler définitivement les communes qui ont pourtant un rôle important notamment dans les îles pour le soutien de l'activité économique et de l'emploi de proximité Ainsi le phénomène dépressif sur les recettes fiscales va naturellement engendrer une nouvelle baisse programmée de 500 millions au niveau du FIP qui garantit le fonctionnement normal des services publics de proximité Ainsi le phénomène dépressif sur les recettes fiscales va engendrer encore une baisse pour elles Mais pire les communes ne pourront plus bénéficier du soutien du pays au travers de la DDC pour co-financer leurs investissements Le budget d'intervention de la DDC est ramené à zéro et les seules opérations qu'elle aura à gérer sont celles relevant du contrat de projet ou le report d'opérations déjà engagées Il est donc inutile pour 2012 que les maires montrent des dossiers de financement avec le pays Lors de la prise de pouvoir de M. Temaru absent et représenté en 2004 vous nous aviez promis avec un certain M. Baral de mettre un terme au clientélisme que vous aviez diagnostiqué au sein de la DDC Aujourd'hui après n'avoir rien fait pour réformer le monde d'attribution des subventions puisque c'est nous-mêmes qui l'avons réalisé en 2010 vous venez de trouver la solution plus du tout de subventions Il fallait y penser Les maires apprécieront à sa juste valeur votre politique d'accompagnement Donc en temps mes chers collègues d'étrangler l'économie par la raréfaction des investissements publics le gouvernement a opté pour des mesures qui viendront achever un des derniers moteurs du développement mes collègues avant moi en ont parlé la consommation Sur ce point la consommation Je suis heureux parce que je pense que le ministre de la santé nous parlera des problèmes de la salmonellose Et vraisemblablement nous demandera de ne pas consommer le foie gras issu de ces poules Pour rectifier un peu ce que disait mon ami Jean-Christophe Bouissoux Consommé local mais attention 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 aux bactéries aux microbes à je ne sais quoi Sur ce point donc de la consommation le diagnostic fait par vos techniciens est aussi clair et sans appel Je cite le rapport de présentation La croissance polynésienne portée depuis plusieurs années par la consommation des ménages est aujourd'hui pénalisée par le recul de cette dernière baisse de l'emploi hausse de la fiscalité qui n'est ni compensée par des investissements supplémentaires Un peu plus loin ce même rapport indique que les ménages sont inquiets du marché de l'emploi de l'évolution de la fiscalité et du retour de l'inflation et pour cause Un peu plus loin encore le même rapport nous dit que notre système économique repose de manière prépondérante sur les consommateurs dans la capacité de paiement est largement liée à l'évolution des budgets publics de fonctionnement bon son c'est écrit dans le rapport c'est écrit dans votre rapport Enfin au niveau des prévisions de recettes fiscales vous constatez que la chute de 8,145,000,000 de francs par rapport au budget 2011 est imputable à une baisse généralisée de l'activité économique baisse de la consommation des ménages baisse de l'activité des entreprises baisse de la commande publique Fin de citation Ces données étant posées de manière très lucide nous pouvons en déduire tout aussi lucidement que vous allez achever ce dernier moteur Au lieu de chercher à doper la consommation des ménages vous privilégiez une pression fiscale accrue sur la consommation avec le but affiché en tous les cas nous disait notre ministre des finances de tenter d'amortir cet effondrement du rendement fiscal Vous nous avez déjà imposé une taxe sur les produits électriques pour boucher un trou du FRPH rappelez-vous de ce 1% sur le matériel électrique FRPH que l'on ne réformera toujours pas en 2012 maintenant vous créez de nouvelles barrières douanières pour les produits originaires d'Europe 4% en moyenne Il ne faut pas sortir de Polytechnique de l'ENA ou de l'HEC Je parle des autres études commerciales naturellement et non pas des autres écoles communales pour savoir que les taxes auront un effet inflationniste négatif sur la consommation des ménages D'ailleurs après avoir voulu nous faire croire que vos nouveaux droits de douane allaient faire baisser les prix vous nous expliquiez candidement qu'ils vont générer 2 milliards de recettes supplémentaires et impacteront la TVA de manière positive de 320 millions C'est donc 2 milliards et demi supplémentaires que vous allez confisquer aux consommateurs polynésiens sans les réinvestir dans l'économie puisqu'ils serviront uniquement à équilibrer vos dépenses de fonctionnement Au fait où en êtes-vous avec le redressement fiscal de certains investisseurs vous savez on est un petit peu comme nous on essaye de trouver des recettes essayer de chercher qu'est-ce que l'on peut faire comme comme proposition alors je vous pose la question puisque nous avons vu ça dans la presse dernièrement où en êtes-vous avec le redressement fiscal des investissements des fiscalisations du projet de Traa Golf Resort qui devait ramener 2 milliards et demi dans les caisses du pays 2 milliards et demi c'est exactement le produit de la fiscalité nouvelle que vous créez sur le consommateur c'est le prix de la souffrance que vous faites subir à nos compatriotes pour le bonheur d'un seul homme j'espère que j'aurai une réponse un peu plus précise à cette question faut-il donc privilégier l'augmentation de la pression fiscale sur les Polynésiens plutôt que de récupérer des avantages fiscaux indurs comme le dit si bien votre rapport décidément plein d'enseignements lucides on notera dit le rapport tout d'abord une évolution de la fiscalité déconnectée de la réalité économique s'agissant de ce que vous proposez on ne peut dire mieux au pire c'est selon mais ces 2 milliards et demi ce n'est pas seulement aux consommateurs que vous allez les confisquer c'est également aux entreprises et là votre dotation à l'incitation au maintien de l'emploi n'y suffira pas pour éviter la poursuite des licenciements d'ailleurs elle n'a jamais suffi à nous préserver d'une augmentation phénoménale des suppressions d'emplois le bilan de l'année 2010 de l'emploi établit à part l'institut de la statistique parce qu'il faut peut-être quand même en parler fait ainsi état que l'emploi salarié déclaré à la CPS Monsieur le Président j'en ai presque fini je vous fais grâce L'emploi salarié déclaré à la CPS diminue pour la troisième année consécutive en 2010 les effectifs s'établissent à 64 800 postes soit 1500 postes en moins sur un an dont 1000 perdus dans le territoire et la dégrave de Golat continue puisque dans le dernier indice de l'emploi salarié en septembre 2011 nous apprenons que sur un an l'emploi salarié marchant a diminué de 3,84% cette diminution résulte des baisses d'effectifs observées dans les secteurs de la construction dans les secteurs je vous fais grâce puisqu'on me presse de terminer pour l'ensemble du secteur marchant la variation annuelle est inférieure à celle observée sur les cinq dernières années et dans le même temps les offres d'emploi pour nos jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail ne suivent plus ainsi l'Institut pour la statistique nous indique qu'en moyenne en 2010 9 075 personnes étaient en recherche d'emploi chaque fin de mois ce stock est en constante augmentation depuis cinq ans et a doublé sa valeur sur cette période il est donc alimenté tout au long de l'année par les nouvelles inscriptions qui continuent de croître et enregistrent pour la sixième année consécutive la hausse pour atteindre deux fois le niveau de 2004 c'est une véritable catastrophe l'emploi oui monsieur le président je demande aux généreux donateurs de me faire don de leur crédit monsieur le président de l'UPLD donnez-moi cinq minutes merci voilà ça c'est bien cette dégradation continue monsieur le président vous le savez cette dégradation continue induira de nouvelles pertes de revenus pour les ménages puis pour les entreprises qui survivront ce qui mécaniquement peut nous faire douter de la sincérité de vos prévisions de recettes fiscales je l'ai dit en commission j'émets de forts doutes sur ce point l'autre effet négatif annonciateur de votre politique désastreuse on le mesure au travers du budget consacré aux aides à la personne qui augmente de 5% on ne sait même pas si cela sera suffisant au regard de la catastrophe annoncée mais on voit bien que vous privilégiez l'aide aux plus démunis pour leur permettre de survivre plutôt que de soutenir une économie créatrice d'emplois pour que ces démunis puissent accéder à un certain revenu et recouvrer leur dignité c'est le triomphe de la logique de l'assistanat et de la dépendance à la manne publique à l'image de l'indemnité de la mère au foyer que votre président pour des raisons électoralistes avait voulu remettre au goût du jour mais qui a disparu comme en 2005 par pragmatisme budgétaire là encore c'est un budget de régression que vous nous proposez une régression d'autant que globalement la sphère publique est à ce stade encore épargné des efforts qu'elle devrait accomplir pour alléger fortement son poids mes chers collègues le gouvernement affiche une masse salariale en diminution comme pour tromper je ne sais qui mais nous savons tous que ce poste n'est pas sincère et qu'il augmentera dès le premier collectif budgétaire de l'année prochaine et dès l'intégration des agents en provenance des satellites que vous affirmez vouloir fermer vous l'avouez vous-même en écrivant que sans réforme du périmètre public notre pays restera prisonnier d'un cycle infernal le condamnant à toujours alourdir les prélèvements là encore face à un constat lucide messieurs des gouvernements vous dédouaner en expliquant que cela peut se faire que sur plusieurs années je viens de l'entendre encore de la part de notre collègue de l'Assemblée ce serait faire preuve d'un manque de réalisme que d'annoncer que la réforme du service public et les restructurations qui s'en suivront ne pourront être menées en une année où est le manque de réalisme nous posons la question chez ceux qui veulent que l'on engage vraiment des réformes indispensables au redressement ou chez ceux qui veulent gonfler le poids de l'administration en nous promettant un imaginaire plan de redressement ou tout simplement comme l'a déclaré le ministre des finances en séance la semaine dernière c'est un héritage n'est-ce pas c'est un héritage moi je n'ai rien créé moi je n'y suis pour rien disait-il à la question de notre président de groupe du PLD sans regarder dans le rétroviseur faites preuve d'un peu d'humilité et ne vous exonérez pas de vos propres responsabilités quand on sait que ce sont vos gouvernements successifs qui ont fait grimper les dépenses de personnel de 22 milliards en 2004 à 32 milliards en 2011 50% d'augmentation depuis 2004 quant au SEM vous avez su aussi marquer votre empreinte avec TAVI et qu'elle on en parlera encore ou encore avec la fameuse SEM des bus chinois dont on connaît aujourd'hui l'issue avec les résultats que nous connaissons nous l'avons bien compris ces réformes ces réformes nécessaires vous ne voulez pas les engager rapidement vous vous refusez à mettre en oeuvre vos propres préconisations en les renvoyant après 2013 pour des raisons purement électoralistes et oui monsieur le président Temaru fait de la politique sur le dos des contribuables alors au travers de ce budget et j'en ai pas pour longtemps monsieur le président la seule priorité louable que vous affichez c'est le redressement et l'assainissement des finances publiques dans le corollaire immédiat et je vous cite encore une fois qu'on constate qu'au final que l'on ne pourra préserver réserver qu'une infime partie des ressources à la mise en oeuvre des politiques publiques pour ce qui nous concerne et je vais conclure monsieur le président j'en ai plus pour longtemps et merci pour votre je vous remercie déjà pour ce qui nous concerne nous dirions plutôt que ce budget de régression n'est pas de nature à préparer l'avenir au contraire il nous ramène dans le passé faute d'engager de vraies réformes de la sphère publique et de revoir et de prévoir en faveur du secteur économique des actions pour que nous accompagnons le privé à sortir de la crise par le haut toute l'économie de fonctionnement doit être remise au service de l'économie toute économie de fonctionnement doit être remise au service de l'économie et non pour entretenir notre administration ou notre gouvernement une administration déjà étouffée par les coupes sur ses budgets de fonctionnement courants qui ne pourra même pas assumer ses charges et ses missions essentielles c'est ce que nous avons encore vu au cours de ces derniers mois avec la déléation de crédits réduites à 9 douzièmes et des incertitudes sur le paiement des salaires nous en sommes aujourd'hui nous en sommes aujourd'hui mes chers collègues à payer des fonctionnaires à ne rien faire par défaut de moyens au lieu de faire prospérer un nouveau modèle économique réclamé par tous on se contente de faire prospérer l'existant à bout de bras tout en continuant à le dégrader un peu plus en fait vous savez mes chers collègues vous nous avez excroqué messieurs de la majorité vous avez excroqué les électeurs avec votre taouiroa et maintenant vous nous servez du maouiroa les polynésiens n'ont pas fini de souffrir des conséquences d'une telle gestion d'autant que cette fumeuse architecture reste pour l'heure toute prévisionnelle contrairement aux affirmations du vice-président qui parlait d'un budget au plus près de la réalité et surtout aléatoire au regard des déclarations intempestives et non maîtrisées d'Oscar Théma vos propositions monsieur le président monsieur le vice-président du gouvernement mesdames et messieurs les ministres appellent donc les conclusions économiques et politiques suivantes et j'en ai terminé avec cela là où monsieur Gérard nous promettait de la rigueur de gestion nous ne voyons plutôt que de la petite comptabilité de boutiquiers donc la régression et de l'approfondissement dans la crise là où monsieur Oscar Temerou son gouvernement et sa majorité nous promettaient du redressement nous ne voyons dans votre budget qu'une volonté de gagner du temps et de renvoyer au plus tard éventuellement après les échéances de 2013 mais dans quel état serons-nous le traitement au fond des problèmes ce qui sera bien trop tard là où vous devriez témoigner du courage et de l'abnégation au nom de l'intérêt supérieur du pays nous vous constatons timorés et fuyants totalement incapables peureux ou lâchent à l'idée même d'avoir à assumer correctement les devoirs de vos fonctions pour sauver le pays de la banque le fait est que nous n'avons jamais été aussi proches de cette issue funeste monsieur le président l'état l'a bien compris l'état l'a bien compris lui qui tente par tous les moyens de vous inciter à corriger suffisamment tôt le tir pour cela il est même prêt à mettre le pays sous sa cloche en vous délégant à nouveau madame Bolliette et en vous pressant par tous les moyens même celui de la carotte ou à défaut du bâton de mener les réformes nécessaires de tout cela vous n'en avez ou n'en aurez cure l'émission de l'état dans notre gestion intérieure est tout à la fois pour monsieur Temaru le moyen de vider de sa substance le concept même d'autonomie et de lui laisser la charge de supporter le poids des mesures impopulaires qu'il voudrait normalement prendre qu'il faudrait qu'il devrait normalement prendre soyez toutefois convaincus d'une chose nos compatriotes et nous-mêmes ne serons pas dupes du fait que vous cherchiez non pas à résoudre leurs problèmes mais à instrumentaliser la crise quitte à l'amplifier et à les manipuler à votre profit le moment se rapproche où ils traduiront dans les urnes ce sentiment de sanction à l'égard de tous ceux de votre majorité qui nous ont amené droit dans le mur et ce ne sera que mérité et pour conclure monsieur le président j'ai envie de vous dire qu'il est en effet une autre voie que celle du déclin que vous nous promettez que celle de l'appauvrissement que vous croyez être l'état de transition nécessaire vers l'indépendance il existe une autre voie à la fois plus responsable et plus soucieuse du sort de nos compatriotes c'est la raison pour laquelle le groupe votera résolument contre ce projet de budget je vous remercie monsieur le président je vous remercie je vous remercie vous avez pris 27 minutes nous avons prévu 15 minutes et je vous ai laissé vous exprimer je prends tout le monde à témoin parce que vous avez l'appétit de dire que vous ne pouvez pas vous exprimer le représentant ce qui m'a conduit à vous laisser vous exprimer c'est cette histoire de poules qui produisent du foie gras j'avais jamais entendu ça c'est la première fois en tout cas merci on a là une piste de développement pour notre pays je vous remercie le PLD il vous reste deux minutes elles ont été prises par Edouard vous avez la parole je vous remercie monsieur le président veuillez recevoir mes salutations monsieur le président de l'assemblée monsieur le vice-président du pays les ministres qui sont présents ce matin je veuillez recevoir mes salutations qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui suite à ces interventions qui ont été faites la première chose et je ce sont des encouragements que je voudrais vous adresser à tous tous les intervenants toutes les interventions sont justes mais ce que je peux dire c'est qu'ils ne doivent pas oublier la responsabilité la charge que nous devons tous assumer et des erreurs également qu'ils ont commises c'est la charge c'est une responsabilité aussi que nous devons assumer parce que dans notre réflexion est-ce que nous allons continuer comme ça est-ce que nous acceptons que chaque année au mois de novembre décembre que nous nous discutons comme au Heïva qui a le meilleur discours qui tient le meilleur discours qui a les meilleures idées qui a une réflexion à long terme qui sont réellement acceptées de dire tous que nous avons commis une erreur que nous sommes tous la riz parce que au sujet du développement de notre pays tous les ministères tous les ministres qui ont gouverné depuis Mouroua et Fongatofa jusqu'à aujourd'hui 40 ans pendant 40 ans malgré la richesse des ressources nous ou avec l'État nous avons réussi à mettre à appauvrir notre pays nous avons réussi à nous appauvrir est-ce que nous allons accepter ceci aujourd'hui que que 70 000 personnes qui vivent que 70 000 une certaine partie vivent dans la pauvreté est-ce que nous allons accepter ça les habitants des îles au Skivena Tieti consomment des PPN et des PGC est-ce que nous allons accepter cela si nous acceptons cela ça y est donc nous nous espérons que demain dans le pays que nous voulons construire pour demain pas pour nous ni seulement pour nos enfants mais pour nos petits-enfants je pense que c'est cela qui nous manque l'esprit l'esprit polynésien intégré l'esprit polynésien dans chaque récricion qui est le fondement même de chaque polynésien c'est ça notre responsabilité est-ce que nous avons réussi dans l'enseignement est-ce que nous avons réussi également dans l'agriculture dans le secteur de la mer dans la protection sociale dans la culture dans les constructions les grandes constructions de notre pays non alors que nous sommes non nous n'avons pas réussi et nous continuons de faire tout cela comme nous avons eu l'habitude de faire comme avant et la recherche et le développement économique de notre pays c'est tout à fait juste mais et nos collègues de l'opposition nous ont confirmé que ce qui est dit sur nos rapports au sujet de tous les secteurs sont juste mais le problème c'est les remèdes pour pour résorber cette maladie c'est là que nous ne sommes pas d'accord parce que nous sommes tombés dans le piège des enseignements que nous avons eu nous avons toujours eu je réfléchis parce que je suis maire je pense à moi parce que je voulais je voudrais que ce travail-là soit fait à moi et ce qui est intéressant dans notre pays pendant que nous chamaillons ici moi je sais ce que je pense c'est mon avis voici ceux de l'extérieur qui espèrent au monde ceux de l'extérieur viennent ici ils veulent investir mettre en place les supermarchés et nous espérons que dans nos dispositions dans nos solutions pour le tourisme pour le tourisme et tout le secteur nous pourrons vivre avec nos moyens et vivre par nous-mêmes nous sommes arrivés à un temps où nous devons nous d'abord être humbles et se dire que nous avons tous communé nous sommes tous fautifs et au moment où nous accepterons cela c'est peut-être à ce moment-là que nous pourrons nous asseoir et réfléchir à des solutions urgentes que l'on pourra mettre en place pour relever et sortir notre pays selon donc la culture polynésienne selon ce que le polynésien souhaite pour lui selon les ressources et richesses de la mer et de la terre pour lui ses enfants et les générations futures et comme je stop c'est la première fois que j'ai envie de vous applaudir parce que toutes les idées les observations que vous avez dites j'ai les mêmes observations que vous mais ce qui nous reste aujourd'hui c'est la volonté de faire le travail ensemble nous savons que dans notre vision dans notre action nous savons que c'est important mais nous n'allons pas dans ce sens mais il nous faut que l'on discute nous d'abord que nous soyons tous d'accord et après nous discuterons avec les chefs d'entrepreneurs les confessions religieuses d'abord il faut que nous nous mettons d'accord et puis là nous verrons que les polynésien pourront vivre voilà je vous remercie monsieur le représentant nous sommes arrivés au terme de la discussion générale et je je donne la parole au vice-président et vous disposez de 30 minutes et nous irons déjeuner je vous remercie monsieur le président de l'assemblée chers représentants chers collègues du gouvernement chers collègues représentants le public les spectateurs ou les internautes les médias je vous salue en cette journée d'études de notre budget du primitif de l'exercice 2012 avant d'aller en profondeur dans ces chapitres le budget qui est lié nous savons tous que dans le temps au fil du temps l'économie nous sommes en crise économique et nous savons d'où tout cela vient et vous au travers de vos observations vous avez dit nous avez dit vous avez parlé de la crise économique dans notre pays et dans tous les pays puisque la plupart des ressources financières émanent donc de l'importation et tout ce que nous consommons tous les jours et d'après les experts ceux qui nous disent lorsqu'on confronte l'année précédente à l'année à l'année prochaine le budget que nous avons mis en place ils nous ont étudié une part de donc au sujet pour construire un budget il faut accepter également cette baisse et ne pas accepter que ça nous attend mais il faut également voir les chiffres pour construire un budget prévisionnel pour l'année suivante mais le problème que c'est le problème que nous rencontrons aujourd'hui parce que cette loi n'a pas été pris en compte par les ministères derniers et précédents et dans nos recherches au sujet des ressources sur financières sûres que nous pouvons tirer nous avons donc un chiffre nous avons inscrit ce chiffre dans notre budget mais nous avons vu qu'on nous oblige à que l'on soit égaux au niveau de et nous sommes en difficulté parce que je disais que dans nos études 15 milliards ne seront pas dans les caisses du pays qu'est-ce que nous avons mis en place c'était essayer d'effacer ces 15 milliards cette année et ne pas attendre ceux de l'année des années futures d'assumer cette responsabilité et je dis aux ministres d'être courageux pour la construction de ce budget et qu'il faudrait d'abord suprimer ces 15 milliards donc c'est ce que vous avez fait l'année dernière effacer nous avons réussi à effacer 7 milliards donc pour la construction de ce budget il faudrait se rappeler que nous avons aussi des dettes et nous avons essayé de liquider cette dette cette année même et vous savez que je suis vraiment inquiet parce que avec les membres de la commission qui ont étudié ce budget nos chers collègues de l'opposition disaient que si c'est ça le budget nous avons vraiment le moral au plus bas par rapport aux interventions qui ont été faites par mes mots en disant en langue française que l'homme qui pense qu'il est malade la maladie viendra le prendre tout à l'heure je vous vous écouterez cette citation de la langue de Molière tout à l'heure venons-en donc aux impôts hier vous êtes réunis hier pour étudier donc le code des impôts et je effectivement c'est désolant car vous venez devant vous des valets à sujet comme celui-ci même si on a peu d'augmentation mais c'est vraiment inquiétant mais pas pour vous seulement mais pour nous aussi que nous sachions également qu'en 2011 que le taux d'impôt qui a été prévu pour le 2011 était de l'ordre de 90 milliards et quand on inscrit aujourd'hui des impôts que nous pouvons tirer pour l'année prochaine et de l'ordre de 80 milliards il y a donc 10 milliards en moins nous avons par rapport à la FIP au fond des éveux communes si on baisse à 80 milliards essayez de chiffrer la baisse la réduction et les communes qui vit dans les communes ce sont nos populations c'est notre peuple comment un gouvernement peut accepter cette baisse de cette manière comme vous l'avez dit notre que notre fonctionnement c'est plus et plus plus et moins nous avons essayé de prévoir de de maintenir cette aide cette baisse maintenir ce FIP et c'est ce que nous avons voulu vous soumettre hier et vous savez qu'à la fin nous n'arriverons pas à 6 mois ça y est les communes seront sous la gestion du haussaire et aujourd'hui nous sommes soumis les communes sont soumis à la CTC donc ce sont les deux choses importantes que j'ai voulu vous dire devant vous comme une leçon pour notre budget essayer de réparer les erreurs qui ont été faites au niveau des chiffres que nous inscrivons dans notre budget un gouvernement président disait que non nous avons des sanctions nous inscrirons ces crédits là ici et ici et nous avons prévenu et nous avons prévenu du non et ça n'a pas été le cas et venons-en et ce qui se passe dans les communes l'augmentation des impôts pour répondre pour solutionner les problèmes que des communes et c'est la raison pour laquelle nous avons laissé comme ça pour l'année 2011-2012 menons-en donc aux entreprises qui sont en difficulté en effet sont en difficulté et pour répondre aux difficultés qu'elles rencontrent comme nous l'avons entendu on ne requiert pas de diplôme mais on demande un peu de lucidité d'intelligence pour vous dire qu'il faut donner du travail dans ces entreprises pour qu'elles puissent embaucher et nous entendons qu'il y a plusieurs ressentiments parce que les entreprises ne peuvent plus embaucher et comme vous l'avez dit ce qui est certain c'est que lorsqu'on mélange cette somme d'argent pour cette année qui a été prévue et qui est inscrite pour l'année 2012 est sur la réponse de cette question à cette question elle est de l'ordre de 35 milliards en moins de janvier nous sommes devant ces entreprises que voici donc les projets que nous voulons mettre en place et voici donc les sommes d'argent que vous aurez et c'est la solution pour les entreprises donner un souffle nouveau pour le développement depuis l'année dernière ça n'a pas été fait et pourquoi parce que le retard pris par le gouvernement précédent pour la signature de DGDE en investissement que l'on appelle le troisième instrument financier donc c'est la part de la DGDE dans le secteur de construire dans le domaine de la construction et nous avons demandé où sont passées mais un apport qui a été signé donc c'est à ce moment-là que nous avons rédigé une convention et en octobre c'est là que nous avons tenu la signature et nous avons attendu que l'État parce que ces dispositions sont différentes on construit d'abord puis on nous ramène pour signer donc nous avons attendu en novembre l'année du mois dernier et on nous a dit ça y est il y a 8 milliards comment on peut gaspiller 8 milliards en deux mois aussi et je dis que ces 8 milliards seront injectés dans l'année 2012 pour ce budget de primitif l'année 2012 35 mais le chiffre que vous devez obtenir est de 35 milliards c'est le chiffre que vous devez mémoriser parce que c'est la réponse qu'il nous faut pour bien gérer notre trésorerie ils parlent de la gestion de cette ressource financière donc il faut que ces 35 milliards soient dans les caisses des entreprises et on prévoit que parce que ils vont embaucher dans cette agence les salaires de ces employés qui seront embauchés et est-ce que cette somme d'argent ne viendrait pas combler certaines parties et ce nombre de personnes que nous avons prévues qui allaient être embauchées en fin de compte ne sera pas utilisées pour ça voilà donc l'explication dans notre langue que j'ai voulu apporter pour ce budget puisque l'ensemble ce n'est pas tout le monde des représentants ne comprennent pas le Thaïsien et j'ai cru qu'on allait et je pensais que si nous nous parlons ce budget en langue thaïsienne ça poserait des difficultés de compréhension donc je vous lirai en langue française mon intervention par un contexte économique et social qui s'est dégradé à l'échelle internationale donc la Polynésie n'est pas restée à l'écart de ce cycle récessif qui est venu s'ajouter à une crise intérieure que nous connaissons depuis déjà presque une décennie et c'est traduit sur les trois dernières années par une chute du PIB de plus de 35 milliards de francs c'est un chiffre qui est relativement important et c'est un chiffre qui doit normalement nous faire réfléchir quant à la situation quant à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui globalement pour résumer tout ça la population s'est appauvrie évidemment le PIB a chuté la situation des entreprises est des plus difficiles c'est la récession qui l'impose celle de l'emploi se dégrade c'en est une conséquence et d'une manière générale l'ensemble des indicateurs témoignent à l'évidence de la persistance de la morosité de notre économie même les transferts de l'État même les transferts de l'État dont la progression a pu masquer un temps l'effondrement des monteurs de la croissance sont appelés à diminuer sous l'effet et là vous n'allez pas me contredire de réformes structurelles telles que la suppression progressive de l'ITR on en parlait il y a peu de temps dans cet hémicycle même ou le retrait des forces armées on en a parlé également il s'agit du CRSD mais aussi sous l'effet des contraintes financières de plus en plus lourdes qui pèsent sur ces finances l'année 2011 on peut dire aura été une année extrêmement difficile pour le pays pour nos entreprises pour la population elle renforce clairement l'idée qu'on ne peut plus continuer comme avant on ne peut plus continuer comme avant il nous faut redéfinir un nouveau monde de développement économique social plus équilibré plus équitable un monde de développement durable où chacun se sent responsable et concerné et où les exigences de solidarité sont adossées sur des capacités pérennes de notre économie à produire de la richesse à ce titre la première pierre de ce vaste chantier que vous contestez déjà consiste à redéfinir à partir de notre budget le cadre de l'action des pouvoirs publics en tant qu'il définit les moyens qui seront mis à la disposition des ministères et des services pour conduire leurs actions réduction de la voilure c'est pourquoi le gouvernement a décidé de faire des mesures de redressement et de l'assainissement des finances du pays sa première priorité la deuxième pierre de l'édifice consiste à apporter un soutien réel et efficace à la reprise de l'activité économique par la commande publique elle constitue la deuxième priorité de ce budget donc voyez-vous mesdames et messieurs les représentants ce projet de budget n'est pas un budget comme les autres effectivement vous l'avez constaté vous l'avez dit c'est un budget qui marque le début d'une ère nouvelle une période où les mots de solidarité de justice et d'équité vont de pair avec ceux de développement de progrès et de croissance j'ai retenu de vos multiples interventions que la plupart d'entre vous ont fait une lecture essentiellement restrictive de ce document et ont ainsi limité leur effort d'analyse et de réflexion aux seules mesures que je viens d'évoquer c'est-à-dire les mesures de redressement d'assainissement et de maîtrise de nos dépenses on a même dit que c'était un budget de comptables ou de ceux qui font des additions et des soustractions du moins c'est comme ça que je l'ai compris à ce titre d'ailleurs et si vous me le permettez certains il faut le déplorer et je le cite parce que je l'ai entendu personnellement en commission des finances ont été jusqu'à qualifier ce budget d'un budget sans saveur sans goût allant même dans leur amertume pour ne pas dire dans leur délire parce que ce matin c'était presque du délire jusqu'à qualifier ce budget de budget sans âme bref et bien mesdames et messieurs de l'opposition au risque de vous décevoir ce budget est bien plus que cela parce qu'au delà de ce qu'il y a dans ce budget de positif j'y reviendrai il faut aussi lire ce budget comme l'annonce d'un nouveau mode d'administration et de gestion des pouvoirs publics comme l'annonce d'un nouveau mode de gouvernance mais cela mais cela vous ne pouvez le voir qu'à travers ce qu'il n'y a plus dans ce budget à l'âge au armel sourire et ce qu'il n'y a plus sachez-le est aussi important que ce qu'il contient mon ami disait nous allons chier les sous dans le langage de Molière mais on s'est compris c'est dans le moins qu'on a le plus j'ai vu armel commencer à sourire je me suis dit c'est bon elle a compris et oui mesdames et messieurs je reconnais que l'exercice est ardu mais vous comprendrez vite lorsque je vous dirai qu'il n'y a plus de ces recettes fictives qui viennent abusément majorer les ressources du pays 15 milliards en 2011 vous vous rendez compte il n'y a plus de ces dépenses somptuaires que les gouvernements d'hier s'autorisaient il n'y a plus il n'y a plus ces dépenses de personnel qui croissaient sans compter à l'aune des recrutements en cabinet fini tout ça il n'y a plus ces aides que l'ont dispensé aveuglément les yeux fermés sur coups de téléphone sans compter et sans contrôle oui ce budget marque la fin d'une époque il marque aussi la volonté de rechercher un nouveau mode de gestion et d'action de la part des pouvoirs publics qui ont vocation en cette période de crise à tout faire pour que se maintiennent les liens qui unissent chaque Polynésien à la communauté toute entière la solidarité maohi ce budget au-delà des efforts recherchés et consentis est clairement un budget qui préserve la solidarité et vise à garantir la cohésion sociale je vais le développer tout à l'heure ainsi les subventions aux régimes sociaux sont maintenues à un niveau équivalent à celui de l'année passée et l'engagement du pays d'apurer chaque année on l'a fait ensemble par l'entremise du FADES le déficit de la branche maladie du régime salarié par un reversement de 800 millions de francs est assuré je rappelle en substance que pour garantir la pérennité de notre PSG la contribution du pays au RSPF ce fameux RSPF célèbre pour 2012 à plus de 5 milliards 700 millions de francs 5 milliards 700 millions de francs au titre des communes au titre des communes le niveau de prélèvement du FIP a pu être maintenu à 12 milliards de francs et ce malgré la baisse ostensible et non moins prévisible de plus de 10 milliards de nos recettes fiscales et bien entendu et bien entendu monsieur le président le maintien du financement de leurs investissements au taux de 1 milliard 300 millions au titre de la DDC pour 2012 entre 1 milliard 100 millions en 2011 décidément monsieur le président tout parait jaune à qui à la jaunisse n'est-ce pas monsieur Edouard Flitch c'est vous qui l'avez relevé les aides à la personne les aides à la personne progressent de 100 millions progressent de 100 millions encore cette année l'effort en faveur de nos jeunes étudiants est accentué avec le nouveau dispositif de mobilité instauré par notre gouvernement en leur faveur je répète cette phrase monsieur le président très important les aides à la personne progressent de 100 millions cette année encore et l'effort en faveur de nos jeunes étudiants est accentué avec le nouveau dispositif de mobilité instauré par notre gouvernement en leur faveur les bourses scolaires représenteront en 2012 1 milliard 200 millions de francs alors comment on peut avoir la mine déconfite avec l'emploi reste également une préoccupation majeure des pouvoirs publics avec une dotation budgétaire de 4 milliards 372 millions qui se sitient à un niveau des plus élevé les aides relatives à la continuité territoriale en faveur des habitants de nos îles tant au niveau de l'acheminement du produit de leurs terroirs qu'en ce qui concerne leur désenclavement rappelez-vous le problème du désenclavement sont également assurés le soutien à l'un des secteurs phares de notre économie à savoir le tourisme a pu être reconduit il a pu être reconduit il représente près de 1 milliard 200 millions nous sommes que sur des milliards là les mesures de régulation des prix des produits de première nécessité essentielles à l'équilibre économique des budgets des familles en difficulté ce chiffre a plus d'un demi milliard de francs c'est quand même milliards les aides à la construction en faveur des jeunes ménages phb phb ainsi que l'aide familiale au logement sont également assurés sont également assurés moins 10 milliards de recettes on assure le financement du transport scolaire dont le coût avoisine le milliard 100 a également été inscrit à notre budget et pour ne pas être en reste monsieur le président si vous me permettez même le financement du moratoire ainsi que celui des besoins d'exploitation de TNTV n'a pas échappé à ma vigilance alors oui ce budget n'est pas un budget de régression ne vous en déplaise mais plutôt un budget qui va à l'essentiel il va à l'essentiel non seulement à travers les mécanismes de solidarité dont il assure l'effectivité mais également à travers l'efficacité économique en concentrant tous les efforts de la collectivité sur la relance de la commande publique garantissant à la même occasion le bon déroulement des partenariats entre le couple Polynésie Etat à cet effet la programmation au titre du contrat de projet 2008-2013 atteint près de 65% de l'enveloppe allouée Elle permet d'accompagner les communes dans l'exercice de leurs compétences en matière de traitement des déchets d'eau et d'assainissement Elle assure la mise en sécurité de la population des archipels et l'hébergement des services publics locaux à travers la construction d'abris de survie qui bénéficieront en 2012 d'une enveloppe de plus de 3,5 milliards de francs Elle permet d'engager un vaste programme de construction et de rénovation des bâtiments scolaires dans le premier degré Elle doit enfin permettre de densifier le réseau de santé publique et voire réaliser la construction de logements sociaux dont le besoin n'est plus à démontrer Le troisième instrument financier c'est-à-dire l'investissement de la DGE qui assure la participation de l'État au financement des investissements prioritaires du pays serait également un des piliers de la relance de la commande publique avec une programmation qui touche les infrastructures publiques dans le domaine maritime aéroportuaire routier et dans celui de la protection contre les eaux Au total ce sont près de 20 milliards de crédits nouveaux qui seront ouverts au budget 2012 auxquels viendront s'ajouter près de 15 milliards de crédits de paiement reportés soit donc plus de 35 milliards de crédits de paiement de vrais crédits réellement financés qu'on entend quand ça tombe dans la caisse et qui pourront être dès le 1er janvier 2012 mobilisés au profit de la relance à la commande publique permettant ainsi aux entreprises du pays de retrouver visibilité confiance et à défaut sourire puisque vous avez évoqué la situation du plan de relance monsieur Thompson permettez-moi d'en parler brièvement ça vous intéresse ça nous intéresse le plan de redressement excusez-moi le plan de redressement le plan de redressement que nous avons dû mettre en oeuvre dans des délais records au prix d'efforts surhumains deux mois vous vous rendez compte deux mois pour mettre en oeuvre ce plan de redressement à cause du laxisme voire de l'inertie ou de la carence de votre gouvernement intègre 52 mesures sur ces 52 mesures 35 ont fait l'objet d'un chiffrage permettant d'estimer leur impact financier sur le budget de fonctionnement de la Polynésie pour la période 2012-2015 2012-2015 elle recouvre quatre types d'actions à vos crayons marqués parce qu'après je ne vais plus relire des actions qui visent à la maîtrise de la dépense et qui se traduisent par des économies de fonctionnement la question combien 4,874 millions d'économies 4,874 millions de francs d'économies première action deuxième action des actions d'assainissement des comptes qui induisent des dépenses récurrentes plus importantes à cause des erreurs du passé on a fait croire que que tout cela est inséré dans le budget mais il n'y a pas moyen 14 millions de francs de dépenses on a recensé comme étant des dépenses qu'on doit effectuer sur la période 2012 qu'on doit résorber sur la période 2012 à 2015 parce que ça correspond à ces recettes que je qualifie de toxiques que vous avez intégrées dans les budgets des années passées sans considérant du fait que de vous assurer que ce soit des recettes réellement recouvrables donc aujourd'hui nous traînons ces galets de recettes qui malheureusement ont eu une incidence au moment où on a dépensé la dépense qui était en face de ces recettes troisième action des actions pour restructurer les satellites de la Polynésie et réorganiser ces services et qui peuvent générer des dépenses ponctuelles ou non 701 millions de francs de dépenses et enfin des actions pour générer des recettes supplémentaires 1 milliard 80 millions de francs de recettes le suivi de ce plan de redressement sera assuré par le couple pays-état qui devrait en principe se réunir dans la première quinzaine du mois de janvier alors j'ai pas fini un petit mot également au profit des communes à nouveau et de son fonds de compensation pour répondre à notre collègue Buissoux lors du constat de la chute de notre fiscalité entre les deux exercices budgétaires la tentation de laisser en l'état le niveau de nos recettes comme vous nous l'avez suggéré pour parler le langage de responsabilité et c'était à bon escient que vous l'avez dit parce qu'effectivement de 97 en tombe à 87 il faut réduire la voilure pour qu'en face on puisse tourner avec les dépenses équivalentes au niveau de nos recettes n'est-ce pas donc vous avez eu tout à fait raison de le dire donc je disais que lors du constat de la chute de cette fiscalité entre les deux exercices la tentation de laisser en l'état le niveau de nos recettes pour parler le langage de responsabilité a été fort mais le constat d'une chute conséquence conséquente du prélèvement au profit du FIP j'espère que tous les maires et tous les membres des conseils municipaux nous écoutent et la population des communes nous écoute donc le constat d'une chute conséquente du prélèvement au profit du FIP de plus de 2 milliards madame Vernodon c'est important il faut le marquer parce que ça a une incidence par rapport à ce qu'il représente en 2011 nous a fait redouter le risque que l'irresponsabilité d'une telle décision aurait fait courir aux communes et par voie de conséquence à nos populations à nos administrés c'est ainsi que nous avons dû remonter nos curseurs fiscaux pour rattraper le niveau de ce prélèvement et ainsi maintenir le financement du FIP à 12 milliards de francs quant aux aménagements de l'article 52 de la loi organique qui pourrait induire un mécanisme de financement nouveau pour n'évoquer que le fonds de compensation il est toujours d'actualité du moins pour ce qui concerne le pays mes services d'ailleurs sont en passe de terminer leur mouture rédactionnelle de la modification de l'article 52 pour en revenir pour en revenir maintenant à notre document parce qu'il faut quand même qu'on y revienne ce budget je vous l'ai dit n'est pas un budget comme les autres il a été charpenté pour le changement changer notre façon de faire changer notre façon d'agir changer notre façon de voir les choses et changer notre comportement à tous comme je l'ai toujours dit au delà de nos clivages ce budget n'est pas celui d'un gouvernement encore moins celui d'un ministre c'est le budget de la Polynésie et de ses habitants qui attendent que les deniers publics soient bien utilisés à bon escient sans gaspillage et dans la limite de nos ressources voyez-vous mesdames et messieurs de l'opposition au final bien plus qu'une âme nous avons réussi à doter ce budget d'un corps et même si la gymnastique fut tardue je dois vous le concéder cet exercice ne doit pas occulter un message bien plus fort que n'importe quel chiffre c'est que nous ne pouvons plus continuer comme avant on ne peut plus continuer comme avant et aujourd'hui ce n'est pas la peur de changer qui doit nous guider mais plutôt le courage et la volonté de le faire pour conclure monsieur le président et en résumé fini l'ère de la cigale place à l'ère de la fourmi je vous salue je vous remercie nous allons déjeuner et nous reviendrons à deux heures bon appétit merci d'être à nouveau présent cet après-midi je demande au rapporteur de nous lire l'article LPI un instant le ministre souhaiterait intervenir concernant les poulets de Taravot monsieur le président par deux fois j'ai été interpellé pour faire le point sur l'épidémie de la salmonellose il est vrai que le premier cas déclaré a eu lieu le 9 novembre mais néanmoins le service de vie sanitaire a suivi cette affaire là et l'épidémie s'est vraiment déclarée une semaine après ayant entraîné une quarantaine de cas déclarés et dans une vingtaine qui ont été identifiés comme étant la cause d'une salmonelle puisque c'est une toxique infection alimentaire avec des diarrhées et vomissements et la moitié une vingtaine d'enfants ont été hospitalisés parce que c'est surtout les enfants qui sont atteints le traitement bien sûr c'est surtout la perfusion du fait du vomissement et de la déshydratation ou de la diarrhée mais parallèlement à ça c'est ce qui a traîné un peu peut-être au niveau de l'information du public on a fait donc on a essayé de savoir l'origine de ces salmonelles puisque c'était des salmonelles on appelle ça en termes médicaux salmonelles enteritidis et c'est les mêmes salmonelles qu'on a trouvées dans les oeufs et c'est comme ça donc on a pu trouver après les sites qui sont responsables des sites de poules pondeuses et on a détruit donc les poules et les oeufs ont été retirés de la consommation alors il reste un deuxième d'autres sites qui sont en cours d'étude c'est sûr c'est que actuellement il y a moins de cas déclarés donc l'épidémie a été maîtrisée les oeufs ont été retirés de la vente et donc on essaie de voir s'il n'y a pas d'autres poules pondeuses qui sont contaminées et il va de soi que donc il faut les il faut les il faut les il faut les abat alors je profite de l'occasion pour dire que en ce qui concerne la vie sanitaire il n'y a pas de problème de dengue il n'y a pas de problème de chingougounia il n'y a pas de problème non plus de grippe par contre il y a des petits problèmes de l'heptospirose voilà monsieur le président merci monsieur le ministre est-ce que vous pouvez nous confirmer que les poules pondeuses font du foie gras non pas tout à fait non monsieur le président on a entendu ça bah écoute on a entendu ça ce matin madame sage il y a eu une déclaration officielle du représentant Tahou El Ahoui Latira oh mais c'est du même acabit c'est du même acabit c'est un prêté pour un rendu merci je demande au rapporteur de nous faire lecture de l'article LP l'article 1 la perception des impôts des produits et des revenus affectés à la Polynésie française aux collectivités aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois de pays aux délibérations et aux arrêtés en vigueur merci la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote unanimité adoptée article 2 toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les règlements en vigueur à quelque titre que ce soit et sous quelques dénominations qu'elles reçoivent sont formellement interdites à peine contre les employés qui confectionnent les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires sans préjudice de l'action en répétition contre tout receveur percepteur ou individu qui en aurait fait la perception merci pas d'intervention même vote adopté article 3 sous réserve des dispositions de la présente délibération sont confirmées pour l'année 2012 les dispositions réglementaires qui déterminent l'ensemble des charges publiques incombant au budget général de la Polynésie française merci la discussion est ouverte même vote adopté article 4 pour l'année 2012 les ressources du budget général de la Polynésie sont évaluées en recette directe conformément au tableau annexé à la présente délibération en section de fonctionnement à la somme de 114 milliards 327 millions 885 583 francs chapitre 960 pouvoir public 59 934 merci sur le chapitre 960 pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté chapitre 961 chapitre 961 moyen interne 290 millions 290 millions 669 217 merci nous sommes sur le chapitre 961 pas d'intervention même vote adopté chapitre 962 chapitre 962 personnel 1 milliard 95 521 817 un instant est-ce bien cela avant nous un amendement parce que je n'ai reçu un amendement qu'au chapitre 973 je vous prie de m'excuser alors je voudrais que l'on nous explique à quoi correspond dans l'article 74 718 autre participation de l'état l'augmentation de 43 932 635 francs qui fait porter la participation de l'état au personnel à hauteur de 184 398 506 il y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre monsieur le vice-président quelle réponse lui apportez-vous essentiellement dû aux affaires maritimes c'est lié au transfert de compétences entre l'état et le pays au sujet de la mission affaires maritimes c'est pour la création de postes affaires maritimes il ne s'agit pas d'aéroports alors dans quel chapitre se trouve je veux savoir où je vais poser chaque chapitre je vais poser si c'est là je demanderai à chaque chapitre merci chapitre 963 chapitre 963 partenariat avec les collectivités 162 millions y a-t-il des interventions sur ce chapitre 963 pas d'intervention ça concerne des recettes relatives aux services de la culture et du patrimoine nous passons au vote même vote adopté chapitre 965 le chapitre 965 développement des ressources propres 130 millions 665 000 la discussion est ouverte merci monsieur le président on voudrait avoir quelques informations sur donc les 300 millions qui sont maintenus dans le secteur de la pêche face à la volonté affichée de régler cette question du devenir de la sème de la pêche voilà donc quel article nous sommes sur le chapitre 965 on est au et c'est l'article 6523 combien 6523 on est dans les recettes on n'est pas dans les ah pardon excusez-moi monsieur le président excusez-moi excusez-moi j'étais sur les dépenses merci Armel merci alors comme il est très rare que dans ce budget il y ait des plus on va quand même essayer de les repérer donc il y a au chapitre dans ce chapitre il y a l'article 7068 une prestation de service qui augmente de 800 qui passe de 800 000 à 61 millions 300 000 je voudrais donc savoir ce que cela représente tout comme l'augmentation importante de l'article en dessous les ventes de marchandises puisqu'on est dans le développement des ressources propres je note aussi au passage qu'on vend 4 millions de bétails en plus Président bonjour et juste voir un peu avec notre ministre de l'agriculture pour les recettes de coupes de bois ce qui m'intéresse c'est de savoir un peu c'est de quelle partie et quel secteur de la Polynésie française ces recettes arrivent premièrement quel secteur de la Polynésie française puisque si on avait fait le reboisement sur l'ensemble de la Polynésie française donc ces recettes de 2005 là ça doit arriver des marquises vous voyez et quelle est la projection dans l'avenir pour la coupe de bois les recettes qui vont arriver de la coupe de bois merci Président j'aimerais demander au ministre de l'agriculture des précisions concernant les recettes Monsieur le ministre il y a eu un arrêté signé de la main du président actuel et du ministre des sports un arrêtant fixé la vente des cocotiers jeunes qui est de la pépinière de Farois on a beaucoup parlé de régénération de cocoterie dans notre pays avec la chute de la perle mais malheureusement le constat est que le gouvernement actuel vient de signer un arrêté de pondre un arrêté où on vend le coco germé à 800 francs je demande ces explications dans les recettes du pays puisque l'arrêté datait du mois d'août pour ceux qui ne sont pas au courant et comme les gemmes de coco ça va devenir des cocotiers avant d'être plantés alors je veux bien que nos agriculteurs participent on est fort ici à dire il faut pousser le pays dans le secteur primaire il faut planter planter mais là je crois on est en train de se planter alors j'aimerais avoir des précisions de la part du ministre si c'est ça il faut diminuer une participation n'est pas à 800 francs quand même les houtos de Farois les gemmes de coco en attendant d'être plantés quelque part dans notre pays je voulais juste avoir confirmation aujourd'hui merci oui mais ne répétons pas à tout bout de champ nos questions il y a une recette qui me laisse espérer que les choses vont aller mieux l'année prochaine c'est la vente de bétail il y a une augmentation importante monsieur le ministre de l'agriculture de 4 millions de francs rassurez-moi ce ne sont pas les poules de sang qui produisent du foie gras il faudra nous expliquer comment monsieur Frits le vice-président merci monsieur le président alors concernant la question posée par Armel avant de laisser la parole au ministre de l'agriculture bien entendu je n'ai même pas répondu que déjà vous commencez à afficher une mine complètement déconfite mais il va il va vous répondre il va vous répondre donc je voulais dire que par rapport à la question posée par Armel il faut savoir que la régénération de la cocoterie c'est un programme qui a été porté par ce gouvernement et qui on a fait un portefeuille ministériel en entier dédié donc il y a un ministre chargé de la régénération de la cocoterie donc compte tenu du fait qu'en 2011 il n'y a pas eu de recette en matière de régénération de la cocoterie nous avons estimé le potentiel de recette sur 2012 à 18 millions dans le cadre de la régénération de la cocoterie à côté de ça vient s'adosser les 400 000 francs de droits sur les engrais les bagues que connaît bien l'ancien ministre les droits sanitaires portant sur les séchoirs au copra etc qui sont encaissés au titre de la régie donc en fait ça nous fait 18 millions 400 000 francs 400 000 francs de recettes escampées encore une fois rappelez-vous de mon intervention de la monnaie sonnante et trébuchante donc c'est pour ça que c'est pas démesuré c'est bien mesuré donc la mesure du curseur au point zéro à ce que on va vraiment percevoir c'est 18 millions en matière de régénération de la cocoterie et puis les 400 000 francs ce sont les droits récurrents d'exploitation qu'on a l'habitude d'avoir tous les ans ensuite concernant les autres prestations de services il s'agit là d'une estimation qui nous vient du service SDR à propos du traitement du bois ils escampent 40 millions de recettes sur 2012 et au niveau du contrôle phyto c'est 20 millions de recettes au titre 2012 donc ça nous fait 61 millions 300 000 francs de recettes escampées au titre des autres prestations de services le reste je vais laisser le soin au ministre de répondre il s'agit de la vente de bétail et de la coupe de bois on a bien compris que c'était pas démesuré mais bien mesuré c'est bien cela monsieur le ministre de l'agriculture alors en ce qui concerne les 40 millions effectivement le traitement de bois jusqu'à présent était de l'ordre de 1500 francs le mètre cube nous avons ça a été remonté jusqu'à 15 000 francs mais nous avons ramené à 7500 et nous escoltons au travail notamment des deux Syries qui vont se mettre en place il y a deux Syries qui sont en train de se mettre en place Forest Run et Toby Syrie essayer d'atteindre au moins 4000 à 5000 mètres cubes par an ce qui fait qu'on aurait à peu près entre 35 millions et 40 millions de recettes pour ce qui est des cocos hybrides effectivement nous avons vu avec mon confrère le ministre des archipels de ramener à 200 francs le prix du coco autre question ah oui le bétail excusez-moi le bétail je vais vous donner quand même des prix en 2010 il y a eu quand même une vente de bétail de 4,6 millions en escampe pour 2011 4,2 millions il faut comprendre il faut il faut quand même savoir que le prix du bovin à la réforme est de 125 francs le kilo si le bovin est supérieur en termes de poids à 300 kilos s'il est inférieur il est à 325 francs le kilo et si on le vend sur sur pied il est 250 francs le kilo donc voilà un peu les prix qui expliquent que nous avons estimé à terminer en deux la recette les stations d'élevage merci nous passons au vote même vote adopté chapitre 966 chapitre 966 économie générale 45 millions merci y a-t-il des interventions sur ce chapitre 966 monsieur le vice-président soyez bref nous vous posons une question concernant le chapitre 966 donc j'essaie d'aller lentement pour que vous puissiez suivre les travaux de l'assemblée c'est dire que l'on travaille énormément je pense qu'on est seulement devenu sourd parce que même avec la longue intervention que j'ai faite si nous devons annuler cette enveloppe il nous faut rééquilibrer donc c'est ce qui est en train de se faire et donc c'est quand on est en train de chercher des bénéfices dans la faillite non ce n'est pas une réponse que l'on peut accepter parce que il y a énormément de poisons on peut être intoxiqué par le poisson parce qu'elle est toxique il y en a partout des toxiques vous êtes intoxique monsieur le vice-président nous sommes des toxiques on ne peut pas avoir des explications 45 millions ce n'est pas grand chose c'est ce qui m'étonne d'ailleurs parce que je vous ai suivi les jours derniers ça se chiffre en centaines de millions ou en dizaines de millions mais je suis étonné que là ce n'est pas grand chose alors au titre de l'économie générale qu'est-ce que c'est que ces crédits toxiques monsieur le vice-président une réponse brève concernant ces toxiques que vous avez cités sinon on risque de rester tard la nuit la DGAE l'avis inscrit une enveloppe et qui n'est pas venue dans la caisse on a posé la question à la France et qui nous a répondu que c'est pas bon c'est pas tombé dans la caisse et donc c'est ceci DGAE d'accord monsieur le vice-président l'État s'est trompé donc adoptez chapitre 967 chapitre 967 travail et emploi 17 625 895 La discussion est ouverte Merci monsieur le président Monsieur le vice-président dont les recettes de 17 millions apparaissent pour 5 millions amendes et condamnations non fiscales est-ce que vous pouvez nous en parler parce que les maires justement qui cherchent des recettes s'interrogent sur le produit des amendes qui sont faites par les par les policiers municipaux depuis que nos policiers municipaux sont APJA ils ont le droit de verbaliser en matière de sécurité routière notamment et ça marche entre le vinyle la ceinture tout ça mais nous on voit rien dans nos budgets pourtant c'est nous qui payons les policiers municipaux qui achetons leur uniforme alors est-ce que c'est de cela dont il s'agit est-ce que vous pouvez nous expliquer est-ce que c'est une piste de recettes pour les communes dans l'avenir merci Merci monsieur le président c'est en complément à la question de madame Béatrice Vernondon je voudrais savoir effectivement si ces 5 millions parce que les 17 millions de recettes affichent effectivement au travail si les 5 millions étaient des amendes liées aux entreprises qui auraient commis des infractions au niveau de la sécurité du travail des choses comme ça et également les 12 millions la participation d'Etat c'est toujours par rapport aux missions qui sont partagées avec l'Etat au niveau du service du travail oui je suis d'accord un peu sur cette dernière intervention sur donc précisez-nous quelles conventions ont été signées avec l'Etat sur le chapitre de l'emploi de prise en charge de certaines dépenses liées à la formation derrière c'est la précision que je voulais avoir merci l'Etat nous allons soutenir François Hollande et nous aurons beaucoup plus d'argent dans l'encaisse je crois que là on est en contradiction avec le positionnement de la chef de file qui a été consultée lors du transfert de compétences en matière de travail de l'Etat au profit de la Polynésie parce que ce transfert de compétences s'est effectué sur la base d'une enveloppe budgétaire qui ne correspondait pas aux besoins de financement de l'exercice de l'année du transfert de compétences alors je me rappelle que lorsqu'on avait évoqué les tenants ici on s'était un peu insurgés sur le fait qu'on nous transfère des compétences sans nous transférer la totalité des moyens financiers alors l'article que vous évoquez monsieur Fritz s'inscrit tout à fait dans ce sens dans la continuité du transfert de compétences financières de l'Etat au titre du fonctionnement de l'inspection du travail par contre s'agissant des amendes et condamnations non fiscales ça touche toujours la direction du travail mais par contre c'est vrai que les communes les communes également sont amenées aujourd'hui dans le cadre de l'extension des pouvoirs de police du maire à adresser des amendes à lever des amendes mais dans le cadre de cette levée d'amendes on reste toujours sur du droit qui est régalien et dans le cadre du droit régalien l'ensemble de ces recettes qui ne doivent pas être considérées comme des recettes de charge c'est à dire qu'on ne construit pas un budget sur des sanctions ou des amendes issues de sanctions donc à cause de cela l'ensemble de ces recettes sont reversées à la collectivité en totalité Merci vous êtes satisfait Madame la maire de Piray encouragez vos policiers nous aurons de l'argent dans l'encaisse du pays Je voudrais remercier la précision qui a été donnée par le vice-président et la raison de le dire parce que j'ai l'impression que quelque part on s'est fait eu il vient de nous dire que c'est le transfert des charges liées au transfert de compétences en matière du travail Vous pensez nous faire comprendre que ça ne coûte que 12 millions Combien est payé l'inspection du travail l'inspecteur du travail Combien touche-t-il par mois ce garant Je ne pense pas que c'est la Si c'est 12 millions que l'Etat nous paye pour avoir récupéré le service du travail et bien on s'est mal débrouillé Je crois que Gaston Flos avait raison de vous tomber dessus Nous passons au vote Même vote Chapitre 968 La discussion est ouverte Chapitre 968 Pas d'intervention Nous passons au vote Même vote adopté Chapitre 969 Enseignement 1,53,575,130 Chapitre 969 Sabrina Böck Vous êtes devenu aveugle Monsieur Sur les recettes de la culture Nous avons un patrimoine inestimable en culture Je suis sidérée qu'en matière de propriété intellectuelle on n'est pas capable de récolter plus que 3 millions Je ne vois pas de poste en matière de propriété intellectuelle Tout notre I toute notre culture est dans le monde entier Les images de la Polynésie sont partout dans le monde et on ne perçoit pas un total là-dessus C'est tout Je voudrais juste souligner ça qu'on arrive à toucher de l'argent sur la beauté de notre culture et sur la beauté de nos îles parce que ça c'est incroyable qu'on n'arrive pas à faire rentrer des sous là-dessus 3 millions pour la culture C'est ça la valeur c'est tout ce que ça rapporte On doit se poser des questions Voilà Merci Je vous rappelle chère mademoiselle qu'il s'agit d'une écriture d'ordre Voilà Monsieur le ministre Madame le ministre C'est exactement ça Ce sont des écritures d'ordre qui concernent des travaux qui ont été effectués en régie Merci Merci Qui a levé le doigt ? Je voudrais que le ministre de l'éducation qui vient d'arriver nous dise comment se fait la répartition des 1,043,566,539 francs que l'État verse à l'éducation et notamment et notamment que ce soit l'occasion pour lui de nous dire comment évoluent les effectifs d'élèves Je rappelle que nous n'avons plus jamais l'occasion de parler des collèges et des lycées puisque d'une part chacun va dans les conseils d'administration mais il n'y a pas de synthèse et nous ne voyons plus les comptes des lycées et c'était à cette occasion que nous avions les rapports d'activité et des collèges et des lycées j'ai réclamé que comme dans d'autres domaines nous ayons au moins une fois par an avant l'étude du budget une présentation de la situation en matière d'éducation mais aussi en matière de santé et en matière de protection sociale avec justement des données synthétiques Je trouve que les choses sont mal faites aujourd'hui avec le changement de réglementation budgétaire et comptable on n'a plus ces informations donc je réclame à nouveau et je profite de l'occasion parce qu'il n'y a pas d'autres solutions je réclame donc qu'il y ait ce débat une fois par an une fois que la rentrée est faite de faire le bilan de l'année scolaire qui vient de s'écouler et de nous dire comment s'annonce la rentrée nouvelle et en attendant que le ministre nous dise nous fasse un point sur la situation Merci Je vous précise Mme Harmel que ceci n'est pas une nouvelle nous en avons déjà discuté et j'avais transmis un courrier au président et au ministre pour que ces chiffres nous soient transmis n'est-ce pas donc la décision a été prise concernant ce point donc il n'y a pas lieu de j'ai adressé un courrier au président mais il ne faut pas danser plus vite que la musique on attend on attend que le gouvernement nous réponde mais c'est dans les tuyaux et ça vous arrivera le temps que ça mettra Maruru Maitei Téa Téa Ouer Aïté Monolahou Téiki Téiki Maruru Maitei Édouard Président J'ai envie de dire au vice-président du gouvernement il faut faire attention aux chiffres qu'il nous donne le 967 les fameux transferts de compétences on est en 969 les fameux transferts de compétences de l'état au pays du service de travail je crois que ça n'a rien à voir avec ce chapitre là non non ça porte sur la formation professionnelle si j'ai bien compris la formation agricole est inclue dans ces charges ainsi que le recensement des élèves l'intervention des pouvoirs publics c'est plus vers l'agriculture et la formation de l'agriculture parce que 12 millions pour le transfert du service du travail monsieur le président mais on est enfin on n'est pas si couille 12 millions faut pas nous raconter des histoires monsieur le vice-président c'est pas cela les explications c'est pas possible c'est pas possible voilà vous vous défendez vraiment mal merci 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 oui monsieur le président on est dans le chapitre enseignement alors je profite effectivement pour demander à monsieur le ministre de l'éducation Je représente l'Assemblée au conseil d'établissement du collège de Haroué. Et dans le budget primitif de 2012 de ce collège, il y a bien sûr la subvention venant du pays, comme le pays accorde à tous les lycées et collèges. Il y a également affiché, je ne sais plus le montant, un montant venant de l'ex-EPAP, en termes d'action de prévention. Or, l'EPAP a été supprimé. Alors, est-ce que les fonds qui avaient été affectés à l'EPAP, remis dans le budget général, vous essayez tout de même de reverser une des parties en termes de prévention au collège ? Est-ce que le montant inscrit dans le budget du collège de Haroué pour de l'ex-EPAP est réel ? Merci, il n'y a pas que Haroué, mais même Hiti. Avez-vous des éléments de réponse, M. le ministre ? Bonjour, M. le Président, chers représentants. Concernant les questions au sujet de cette enveloppe, 1 milliard 53 millions pour l'éducation, donc je continue en français, ce serait plus simple. On suit les recettes de fonctionnement sur les 1 milliard 53 millions 575 130 francs. Donc la répartition, il faut savoir qu'au niveau de la direction de l'enseignement primaire, il y a 36 millions 361 050 francs qui sont affectés. Programme 96-901 à l'article 60, c'est la répartition, non ? M. le ministre, apportez vos éléments de réponse, ne faites pas attention à eux. Donc sur les 36 millions 361 050 francs, il faut savoir qu'il y a 27 millions pour l'éducation, formation continue des personnels du premier degré, 8 millions 39 000 pour l'éducation sur les projets d'action éducative et innovante, vous avez 591 000 francs pour l'éducation au niveau du CNED. Concernant la direction de l'enseignement secondaire, sur les 1 milliard 8 347 000 francs, la répartition, vous avez 50 000 francs pour l'éducation, fonctionnement DES, 536 915 000 francs pour les aides aux établissements et autres, et 456 600 000 francs pour les aides aux établissements et autres également, correspond bien sûr, donc ça nous fait 992, 93 millions pour les aides aux établissements aussi bien publics que du privé. Vous avez 14 282 000 francs pour les aides aux établissements et autres également, concernant l'ADES, pour la délégation de recherche, vous avez 7 250 000 pour le contrat de projet sur le financement du programme de recherche dans la continuité de ce qui a été mis en place, 1 1 617 000 francs pour la participation des fonds européens et internationaux. Concernant la question de Mme Algon, donc quand on sera dans les dépenses, je répondrai concernant les dépenses. Au niveau de l'effectif, il faut savoir que dans le premier degré, cette année, on est à 33 500 élèves, soit 160 élèves de moins que l'année passée. Pour les collèges et lycées, je n'ai pas en tête, mais je vais vous répondre d'ici un quart d'heure quand les techniciens seront là. Marourou. Marourou, maïté. Aïto Armel. Merci. Armel n'a pas bien entendu votre intervention. Donc, lorsque vous interviendrez, il faudra bien articuler et parler plus fort. donc la question d'Armel concernant les chiffres, l'effectif au secondaire, nous attendons vos réponses. Chapitre adopté. Chapitre 970. Chapitre 970. Santé. 1,535,564,085. Marourou, maïté. Jérôme Teparere. Monsieur le ministre, bonjour. Le ministre en charge de cette question, peut-il nous expliquer aux uns et aux autres dans les 1,5 milliard millions, peut-il nous apporter des détails qui nous donnent cet argent? Ma question est très claire, parce que, bon, tout à l'heure, je vous expliquerai. Même quand c'est bref, c'est très clair. Oui, monsieur le président. Je voulais demander au ministre de la Santé s'il pouvait nous éclairer sur l'article 70, 63, recette des structures de soins à hauteur d'un milliard 200 millions. Peut-on connaître l'origine de ces... Oui, on suppose bien que c'est le paiement des actes des personnes qui viennent dans les... Est-ce qu'on peut avoir une ventilation en fonction des structures de nos... de nos structures publiques de santé? Or, hôpital, naturellement, parce que je pense que l'hôpital n'est pas inclus dans ce milliard 200 millions. Quels sont les taux de recouvrement? Et estimez-vous, estimez-vous aujourd'hui que nos structures recouvrent suffisamment de crédits, puisque nous avons besoin de financer notre santé? j'entends dire que dans certaines structures c'est un peu léger, dans d'autres, on suit ça plus à la lettre. Voilà. Maroro, en d'autres termes, répartition par dispensaire, répartition par affection, répartition dans le détail, est-ce que ça a soigné pour guérir? C'est ce que vous voulez comprendre, hein? Sabrina, Prézini, Sabrina, 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 Monsieur, lorsque je vous donne la parole, je vous prie d'intervenir, sinon je vous coupe la parole. J'attendais qu'il me donne la parole, de l'occuper, de l'monopolisé. Non, je veux juste savoir si nous avons des brevets, puisque, en matière de santé, il y a des instituts de recherche, hein? Est-ce que, depuis au moins 50 ans qu'on a des instituts de recherche en matière de santé, est-ce qu'il y a des dépôts de brevets qui ont pu rapporter un peu de sous dans nos caisses? Marou. Monsieur le ministre, vous avez trois questions. Oui, Monsieur le Président, concernant les 1,5 milliard, on peut décomposer, donc, en 1,2 milliard, qui sont les recettes, comme il vient d'être dit, qui viennent des prestations des hôpitaux périphériques et des dispensaires, et donc, les recettes qui demandaient tant au régime du RGS, RSPF, surtout dans ces deux régimes, s'est évaluée à 600 millions pour les hôpitaux périphériques et 600 millions pour les dispensaires. Il est un fait que le taux de recouvrement n'atteint pas tout à fait 100%, et c'est vrai que le système de recouvrement est assez lourd, puisque la CPS exige à la fois l'enregistrement informatique, mais tous les documents papiers avec la signature des médecins. Il faudrait arriver à soulager ça, parce que pour nos dispensaires, c'est trop dur à faire des recouvrements en écrivant à la fois sur l'ordinateur et sur le papier. Il faudrait qu'on fasse un recouvrement directement par l'informatique. Alors là, attendez, je n'ai pas fini. La partie 300 millions, c'est toute la contribution de l'État au titre des missions de prévention, de la formation professionnelle et la mission médicale dans les îles pour les médecins, les spécialistes et les dentistes et le maintien de certaines infrastructures. Voilà en gros pour les 300 millions. Pour les brevets, ce que je peux vous dire, ce qui a été vraiment trouvé par Malardé, mais ça n'a pas fait l'objet d'un brevet. D'abord, la façon de diagnostiquer la dengue au travers des moustiques, mais ça a servi pour nous simplement, mais ça n'a pas fait l'objet d'un brevet. Et puis, ce qui a été à ce qu'on a pu extraire des plans, là, c'est resté à Malardé. Ils n'ont pas voulu déposer des brevets là-dessus. C'est vrai qu'on a des substances qui ont été extraites, des molécules qui sont intéressantes peut-être pour la médecine traditionnelle. Et malheureusement, c'est resté dans les coffres du Malardé. Ça n'a pas fait l'objet d'une exploitation ultérieure qui pourrait faire l'objet d'un dépôt de brevets. et la question que Hiro a posée. Je vous prie de répéter votre question. Le problème dans la réponse qui nous a été donnée par le ministre et sa réponse est très claire puisqu'il nous dit que l'argent qui nous rentre vient des hôpitaux qui nous entourent est des dispensaires. 600 millions et 600 millions. Donc c'est une prévision. C'est une prévision. Est-ce qu'il est sûr que c'est l'argent qui rentrera effectivement dans la caisse paré pour le contrat de projet ? 800 millions. Nous voyons une différence. Là, ce n'est pas une prévision. C'est l'argent qui tombera dans la caisse. Donc j'aimerais bien qu'il nous précise comment est-ce qu'il a fait ses prévisions. C'est clair, hein ? Voilà. Maruru, Emma, attendez, monsieur, je vous en prie. Emma, Yahuera. Oui, monsieur le président. D'abord, je voudrais quand même réitérer ma première question à monsieur le ministre de l'Éducation sur la question de la subvention ex-EPAP. Il n'a pas répondu. Voilà. Et puis, je viens sur le chapitre santé. Pour ce qui concerne la recette de 1,2 milliard, de 1,2 milliard, on a bien entendu que c'est moitié-moitié, mais comme dit Hiro, et mon Itakoupra. C'est une prévision. Puisque c'est la même inscription que cette année, 1,2 milliard. Et on inscrit la même chose pour l'année 2012. ministre. Donc, moi, la question que je voudrais poser à monsieur le ministre, est-ce que depuis le temps, parce que j'ai bien entendu que le taux de recouvrement n'est pas satisfaisant, est-ce que depuis le temps, la direction de la santé a mis en œuvre une organisation pour effectivement activer la facturation des soins pour que le taux soit plus important de recouvrement, comme l'a fait d'ailleurs l'Institut Louis Malardé. J'ai vu que dans le collectif numéro 4 que nous allons bientôt étudier, il y a un crédit de paiement ou AP, je crois, pour un changement de logiciel d'informatisation de la direction de la santé. Est-ce que c'est un signe pour aller dans le sens que je vous propose ? Ensuite, monsieur le ministre de la santé, comment expliquer les moins 1,6 milliard du FI, du FI, du Fonds européen et internationaux, parce qu'il me semble qu'il s'agit d'une participation aux actions, aux programmes de prévention comme vie et santé, quelque chose comme ça, enfin, je n'ai pas tout en tête. comment expliquer cette baisse de moins 1,6 million, quelque chose et comment expliquer les 55 millions des mandats annulés ? Est-ce que c'est lié aux créances irrécouvrables, des choses comme ça ? Merci. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous faites les questions et vous donnez les réponses en même temps. C'est agréable. C'est agréable. Ah, c'est pour préciser. Très bien. Président, Président, Monsieur le ministre de l'Éducation, concernant les papes, de l'Éducation, la jeunesse et sport et même à la santé. Donc, les crédits sont repartis dans le pot commun. En ce qui concerne des actions, on doit faire mieux avec ce qu'on a. et c'est pour cela qu'on a demandé la mobilisation des enseignants dans le premier degré à une lettre de mission et faire en sorte que pendant les cours normaux, les enfants puissent suivre comme il faut et puis voilà, les programmes devront être atteints. Il y aura moins de cours de soutien et pour cela, il faut que les enseignants soient plus performants au niveau de la jeunesse et des sports, idem, les fédérations, les associations doivent être plus performants avec les moyens qu'on a. Donc, voilà, en ce qui concerne la prévention. Parle-moi, Edouard Fritsch. Monsieur le Président, je voulais dire aux ministres de la Santé qu'ils soient un peu sérieux. On ne peut pas accepter ce genre de réponse 50-50, vous savez, un million d'eux divisé par deux, ça fait 600-600. Nous savons, et vous savez vous-même, monsieur le ministre, l'importance aujourd'hui des recettes que nous pouvons recouvrer au niveau de nos structures de santé, ne serait-ce que pour faire face aux coûts de la santé. Nous dépensons beaucoup d'argent, vous savez que le régime correspondant à l'assurance maladie est en faillite, et vous nous répondez de cette sorte-là. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est archaïque ce qui se fait au niveau de la santé. Les gens ne sont pas formés pour courir après des recettes. Enfin, je ne sais pas, Pierre Frébeau est un ami, mais je sais très bien que c'est un vrai problème d'aller chercher des recettes. Mais vous laissez passer ce genre de choses, vous ne réagissez pas pour que l'on restructure nos services de façon à courir après les recettes. C'est incroyable. Mais ne nous dites pas que c'est une histoire de moitié-moitié, que... Je ne peux pas accepter ça, M. le ministre. Dites-nous ce que vous prévoyez de faire, dites-nous comment vous voyez l'avenir. Vous savez qu'en 2010, ces recettes étaient à hauteur de 1,4 milliard. En 2012, nous sommes à 1,2 milliard et nous savons tous que les gens sont encore plus malades qu'avant. d'explication. Je ne sais pas. Merci, M. le représentant. M. le ministre. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'à la CPS, j'avais discuté avec le responsable médical pour les soins. Lorsqu'on avait parlé des hôpitaux périphériques, c'est vrai que les dépenses qui ont été prévues pour les hôpitaux périphériques étaient de 700 millions. Et la santé arrive à peine à 400 millions pour recouvrer justement ces recettes. Il y a un gros problème, je le reconnais, il y a un gros problème de recouvrement de nos recettes. Ça ne date pas de maintenant. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce que l'Assemblée doit bien savoir, c'est qu'on a mis en place une structure où on paye nos médecins. On paye nos médecins dans nos hôpitaux périphériques, dans les dispensaires. Et le pays participe au niveau du RSPF à payer aussi l'assurance maladie. Si bien que lorsque nos médecins travaillent, ils se comportent comme médecins du public et ils ne font pas attention aux recettes. Et si bien que la recette, la partie recouvrement des recettes n'a pas été véritablement mise en place. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que vous allez voir plus loin, comme disait Emma, il y avait pour 25 millions simplement, on demande vraiment le minimum pour qu'on puisse faire par informatique tout le recouvrement des recettes des hôpitaux périphériques. Et j'espère bien, ce n'est pas un milliard d'eux qu'on va recouvrer, plus d'un milliard d'eux. Et de ce fait, on va pouvoir mieux financer les opérations de santé, on va pouvoir mieux payer nos médecins, on va pouvoir mieux embaucher les infirmiers, les adjoints de soins. Nous passons au vote. Chapitre 970, même vote adopté. Chapitre 971. Chapitre 971, vie sociale, 640 482 101. Je ne peux pas accepter cette réponse, même si le ministre essaie d'apporter des réponses, parce que l'envoi peut être une prévision. et M. le ministre nous dit qu'il a été en difficulté avec lui et ses collaborateurs pour recouvrir les crédits. Donc, la question, c'est combien est-ce qu'ils ont vraiment recouvré ? Il disait qu'on a changé les appareils informatiques et avec ça, il espère que ce sera beaucoup mieux demain. Mais pour l'année prochaine, 2012, est-ce qu'on aura réellement cet argent ? Pourquoi est-ce que je pose cette question ? Parce que nous savons que nous sommes de plus en plus en difficulté. Nous avons de plus en plus de mal pour assumer notre responsabilité au niveau de la CPS. Il ne faut pas nous voiler la face. Beaucoup de syndicats disent que ça suffit peut-être qu'on assume, il faut arrêter peut-être qu'on assume cette charge et donc nous pouvons deviner ce qui risque d'arriver. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui en quoi consiste réellement cette enveloppe qui est prévue. Donc, j'ai oublié de m'excuser mais je m'abstiendrai sur ce point puisque je n'ai pas eu de réponse. Ça fait l'heure de ma part sur les 100 millions qu'il a dit oui, il a apporté une réponse. C'est vrai qu'on n'a pas pu avoir l'enveloppe entière mais ils vont essayer de recouvrer la totalité de l'enveloppe. Donc, c'est vrai qu'on vous dit que ce ne sera pas la totalité. D'accord ? On lui demande des précisions en tous les cas ce qui est certain c'est que vous vous abstenez Hiro. Vous vous abstenez sur ce chapitre. Monsieur le ministre, sur cette question vous inscrivez 1 milliard de 100 millions. Nous prenons les dispensaires. Combien recevons-nous dans nos caisses chaque année ? M. le vice-président, M. le vice-président, pouvez-vous apporter des éléments de réponse ? Vous avez les chiffres ? M. le vice-président, 2011, 1 milliard. Donc, c'est une réponse. Fin octobre 2011, 1 milliard est entré dans l'encaisse. Vous changez votre position ? Vous soutenez ce chapitre ? Ah, d'accord. Ah non, c'est beaucoup mieux parce que, bon, il faut rectifier les choses. Si je n'avais pas insisté, on n'aurait pas les chiffres exacts. Donc, nous sommes en train de revenir sur le vote. attendez, attendez, ça fait beaucoup de doigts levés. M. le président Tang San, le ministre de la Santé disait 400 millions rentreront dans la caisse sur 1 milliard de 100. et le vice-président 1 milliard au mois d'octobre dernier. Donc, ça, ça prouve que ce que nous a dit le vice-président ce matin ne vaut rien parce que ce matin, il disait qu'ils n'inscriront ils n'inscriront aucun sou qui entrera dans la caisse. Donc, il faudrait peut-être nous mettre au même diapason, au diapason. Donc, on dit qu'on n'inscrit pas les recettes qui n'entreront pas mais les dépenses on les inscrit. M. Tang San, ce qui est sûr c'est ces 400 concernent les dispensaires et avec les grands hôpitaux nous aurons et donc il nous reste le novembre et le décembre pour atteindre les 1,2 milliard. Donc, c'est très clair et ce qui a été inscrit est juste. Vous n'avez pas bien compris M. le Président. Ce que j'ai compris sur les 1,2 milliard, c'est 600 millions les hôpitaux périphériques enfin, les recettes attendues des hôpitaux périphériques et 600 millions des dispensaires. En revanche, je n'ai pas compris d'où viennent les 400 millions parce que je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc, c'est important quand même d'avoir des explications là-dessus. Mais ceci dit, M. le Vice-président, il n'arrêtait pas de dire que, bon, on a pris l'habitude d'inscrire des recettes prévisionnelles comme ça mais sans véritablement avoir la réalité. Voilà. Sans que ce soit réaliste. Et que votre projet de budget aujourd'hui pour 2012, vous allez au plus près vous venez de dire que pour octobre 2011, c'est un milliard ? Un milliard ? Dis-moi. Alors, vous êtes sûr d'avoir les 1,2 milliard ? Les 200 millions ? Non. Non, mais ceci dit, il y a un véritable problème de gestion dans la facturation. et ça, ce n'est pas de maintenant, c'est depuis longtemps et c'est depuis le début qu'on demande à M. le Ministre de nous indiquer quelles sont les réorganisations qui sont effectuées, y compris les moyens donnés au secteur de la santé pour justement mettre en place toute cette chaîne de facturation pour plus de recouvrement. et ma question sur les papes, je n'ai pas eu de réponse. Merci. Je pense que dans les divergences, il y a une explication que j'avance, c'est qu'il y a des recouvrements sur l'année antérieure, des soins de l'autre année et des soins de l'année. Alors, vous, vous globalisez. Si, je connais. Ensuite, on n'apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces. Par contre, je voudrais faire une proposition. Taisez-vous ! C'est important parce que... C'est le vieux singe qui rigole, là. Vous pouvez respecter nos femmes, s'il vous plaît. Bien. J'ai une proposition sur ce sujet parce que cette histoire de facturation des soins de santé dans les centres de la direction de la santé, c'est une usine à gaz. Si on tient compte du salaire des fonctionnaires qui sont sous... qui sont... qui doivent faire toutes ces rentrées informatiques, du matériel, de l'énergie, des locaux, etc., je suis sûre que le coût est élevé. Donc, M. le ministre en charge de la solidarité, si un jour vous nous présentez la réforme de la protection sociale, je vous suggère d'intégrer un point, c'est qu'il y ait une dotation forfaitaire qui soit versée par les régimes de protection sociale au budget de la Polynésie pour rembourser la partie des financements qui ont été intégrés dans le budget. Et, sommes forfaitaires à réévaluer d'année en année de telle manière que vous n'ayez pas cette usine à gaz qui consiste en ce que le budget paye le personnel et paye pour le fonctionnement. Ensuite, doit facturer acte par acte, ce n'est pas leur métier effectivement ni leur culture, les actes qui sont réalisés sur des supports informatiques qui sont ensuite envoyés à la CPS, qui sont ensuite comptabilisés par la CPS et ensuite reviennent sous la forme de mandats ou de versements au budget. C'est extrêmement lourd, la simplification, c'est un forfait et vous verrez, on n'en parlera plus. M. le Président, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, c'est un système de vase communiquant. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire mais il faut vraiment s'y mettre parce qu'il faut développer les dispensaires, il faut développer les structures de santé de proximité, notamment pour faire de la prévention. Merci. M. le Président, merci. Je vous demande de répondre à ma question puisque vous disiez que c'était même votre depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce sont les chiffres que je veux avoir. Donc, non, c'est tout le monde qui soutient puisque personne n'a dit que je suis contre et donc, c'est la raison pour laquelle je dis même vote. Nous sommes sur le chapitre 971. Y a-t-il des interventions sur ce chapitre 971 ? Pas d'intervention ? Ne criez pas. Levez simplement le doigt et je vous donne la parole. Maïna Saj. Oui, rapidement, sur les recettes au 971, je voulais demander au ministère de la Jeunesse et Sport de nous expliquer ce qui a justifié l'augmentation de la participation de l'État au 74,715 plus 15 millions. Est-ce que c'est pour une opération ciblée ? Est-ce que c'est une action particulière ou c'est une revalorisation par rapport au nombre éventuellement de licenciés qui sont pris en charge ? Merci. Mourourou, chacun sait que l'État nous aime. Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Monsieur le ministre, écoutez bien les questions qui vous sont posées et ainsi vous pourrez répondre mais si vous parlez à Maïron, vous ne pourrez pas répondre à Maïna sur ce chapitre 971. L'État nous aide à hauteur de 103 millions. L'État nous aide à hauteur de 163 millions. C'est la longueur de la chaîne. Donnez-nous des explications. Je vais indérapidement bien sûr sur les questions de Mme Algon également pour la prévention. Sinon, juste pour rappeler, vous m'avez posé la question également concernant le nombre d'élèves. Comme vous savez, il y a 33 500 élèves dans le premier degré au niveau du public sur les 211 écoles et ces GIA. au niveau du second degré, il y a 24 410 élèves dans le second degré sur les 25 collèges et les 11 lycées du public. Au niveau de l'enseignement privé, on a 9 300 élèves, ce qui fait un total de 57 000 élèves. concernant la prévention, donc je vous avais dit qu'on fait avec ce qu'on a, mais il y a quand même cette année, il faut savoir qu'on a eu 57 100 000 francs pour des projets de l'EPAP qui ont été affectés à l'ADES en 2011 et pour 2012, donc il y a quand même eu une augmentation et l'ADES a fait une répartition et compte mettre à disposition du second degré, 70 millions. Comme vous le savez, donc on continue bien sûr la prévention. Sur les 70 millions, correspond bien sûr à indemniser les éducateurs qui ont au moins le bac. Donc sur les 36 établissements du second degré, il y a au moins deux postes par établissement pour justement suivre au niveau des études ou du soutien scolaire. Donc la prévention continue au niveau du second degré. Concernant les montants sur les 640 millions, donc il faut savoir qu'on a 163 millions 38 000 francs. Au niveau de la jeunesse, 9 millions 69 000 francs. Pour les postes Fangep, 5 millions 960 000 francs. Au niveau du sport, il y a 148 millions. Il est vrai que c'est une convention qui date de 2003, une convention décennale de 2003 à 2013 au niveau de la jeunesse et des sports. Chaque année, on peut s'aperçoire qu'au niveau de la jeunesse et des sports, il y a quand même une augmentation de 15 millions. Et l'argument était bien sûr le soutien aux Jeux du Pacifique Sud. C'est ce qui explique cela. Au niveau de l'enseignement primaire, il y a 441 millions qui est affecté pour les transports scolaires. Il faut savoir qu'en 2010, nous avions eu 480 millions. Pour 2011, lors de la signature de l'avenant pour le primitif, pour cette année, nous avons eu 441 millions. Lors de notre déplacement en octobre dernier, nous avons demandé à ce qu'on puisse récupérer le reliquat pour arriver encore à 280 millions comme l'année dernière. Nous avons eu une confirmation de la part de l'État. Nous avons eu les 41 millions supplémentaires avec un arrêté du 18 novembre pour compléter bien sûr les transports scolaires pour cette année. Pour l'année prochaine, normalement, tout devrait bien se passer au niveau de l'État. Maintenant, on attend quand même la signature de l'avenant en janvier. À ce moment-là, on sera fixé. En ce qui concerne le pays, on compte bien sûr pallier également au manque ou au surplus. Donc, j'ai informé le pays pour qu'il soutienne quand même les lignes au niveau de l'éducation et ils sont bien sûr conscients, le président du pays et mes collègues sont conscients de l'importance et de la priorité et quand même l'éducation. On aura ce qu'il faut. J'ai eu confirmation du directeur de la DEP et la directrice de la DES pour l'année prochaine. Après, bon, concernant les postes, on saura bien sûr en janvier également s'il y a une diminution des postes. Je ne vous cache pas que la priorité également, un des fléaux que l'on rencontre, c'est bien sûr l'obésité. On a plus de 50 milliards de dépenses de santé. Donc, on va vous proposer également, peut-être que l'année prochaine, mais on doit consulter d'abord les parents, les associations, les transports, pour peut-être qu'on puisse récupérer nos enfants. Au lieu de les récupérer à 1 km, on les récupère à 2 km des collèges et des lycées, en sachant qu'en France, ils les récupèrent à 3 km. Donc, ça nous permettrait d'anticiper pour faire des économies et de participer également à se faire en sorte que, pour l'année prochaine, on travaille également sur l'uniforme pour les collèges, pour que nos enfants aillent à l'école en forme et en uniforme. voilà. Merci. Simplement, pour compléter, pour revenir au chapitre 970, pour compléter ce qui vient d'être dit, il faut qu'on réfléchisse bien. Il n'est pas normal au titre du RSPF qu'on paye deux fois, qu'on paye nos médecins et que les médecins se fassent payer de leurs prestations à la CPS. Donc, il faut trouver une dotation forfaitaire, peut-être au même titre que l'hôpital, qui nous permet donc d'être payé une seule fois et non pas deux fois. C'est ce qui se passe actuellement. On paye nos médecins pour aller travailler dans les dispensaires, dans les hôpitaux périphériques et après, leur prestation est demandée à la CPS. C'est ça. C'est pour ça que, moi, je trouve, un normal qu'au niveau du RSPF, moi, je trouve qu'on paye deux fois. Il faudrait qu'on réfléchisse pour qu'on paye une fois, au même titre que l'hôpital, l'hôpital, les médecins de l'hôpital proposent la prestation à la CPS, la CPS paie la prestation et voilà, ils sont payés là-dessus. Or, au niveau du RSPF, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que, j'aimerais bien qu'on réfléchisse et c'est pour ça qu'il y a eu ce laisser-aller de la part de la santé qui ne voit pas la nécessité de récupérer toutes ces recettes. Bon, une petite précision néanmoins. À la CPS, la dotation pour les hôpitaux périphériques au titre de 2011, c'était 770 millions. Et les 400 millions dont je vous parle, c'était le point qui a été fait au 31 juillet 2011. Pardon. C'était le 31 juillet. Président, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pour répondre au monde des 1,5 millions, en fait, c'est un trop perçu de la part du pays concernant une subvention de la Commission Pacifique Sud qui est donnée pour le pays. Je crois que c'est 150 000 dollars tous les ans sur trois ans. donc ça finit cette année pour la campagne de prévention sur l'obésité et le diabète. Voilà. Président, nous sommes bien sur le chapitre 971. Je souhaiterais que vous discipliniez un peu plus les ministres. Parce qu'il y en a un qui répond sur le chapitre précédent, c'est le dernier que nous avons entendu, et l'autre qui répond sur le fonctionnement alors qu'on est sur les recettes. Il y a un problème là. nous ne voulons pas qu'ils anticipent sur nos questions. À quoi servirions-nous s'ils répondent avant qu'on pose des questions ? Quelle est votre question ? Quelle est votre question ? Bien. Non, mais il faut être sérieux, Président. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Vous n'avez pas de questions. Et lorsque nous posons des questions, on n'a pas de réponse. Ce que je voulais vous demander, Monsieur le Président, sur... Allez-y, allez-y, allez-y. Non, foie gras de poulet. Foie gras de poulet. Marc Salmon. Salmon Neléos. À l'article 747.11, Monsieur le Président. La participation de l'État est en baisse de 35,883,055. sur les 477,326,000 que l'État a attribués l'année dernière. Monsieur le Président, tellement nous souhaiterions connaître quelles sont les raisons. Est-ce qu'il y a des transferts de crédit ? Est-ce que les besoins sont moindres pour que l'on nous réduise de 35 millions ? Que la généreuse France nous réduise de 35,883,000 ? Ou alors, ou alors, est-ce uniquement par réaction au comportement du petit Polynésien qui veut être chef à la place du chef ? Parce que j'ai appris dernièrement, et on n'a toujours pas eu de réponse, qu'une certaine circulaire définissait pour l'avenir l'affectation des enseignants pour ce qui concerne le secondaire. Vous avez tous entendu parler de cela, mais nous n'avons toujours rien. Et surtout, j'aimerais savoir ce que le tribunal a arrêté ce matin pour ce qui concerne les Capésiens. Parce que là aussi, est-ce que ce sont tous ces contentieux avec l'État qui font que on nous sac de 35,883,000 ? Si je ne me trompe pas, le ministre a répondu à cette question. Monsieur le Président, non, moi c'est sur la ligne 751, recouvrement de dépenses d'aide sociale. Je voudrais avoir une explication là-dessus parce que moi, quand je comprends ça, c'est qu'on a donné de l'argent pour aider des gens dans le besoin et aujourd'hui, on vient leur demander de rembourser. Alors peut-être que j'ai mal compris, j'aimerais bien qu'on m'explique. Ne faites pas les questions et les réponses en même temps. Laissez le ministre répondre. Monsieur le ministre, donc une question concernant les 21 millions. Monsieur le ministre Taria, ligne 751, il est inscrit 21 millions. recouvrement des dépenses d'aide sociale. Pouvez-vous nous apporter des explications ? Donc, c'est pour aider les personnes âgées à Travaux. Nous passons au vote. Nous passons au vote. c'est ce qu'il paye, il offre le matériel pour. Il paye un peu. Oui, c'est ça. Il paye un peu. Il paye un peu. Il paye un peu. Il paye un peu. Le cote Rourou m'a été c'est le cote pas. Merci, nous passons au vote. Ça y est, la réponse a été donnée, c'est bon. Nous passons au vote, même vote, Rourou. Alors, ceux qui sont pour, 30, ceux qui sont contre, 25, ceux qui s'abstiennent, adoptés. Donc, ce sont les chiffres que vous devez retenir, Rourou. Ils ne vont pas changer jusqu'à demain matin. Nous passons au chapitre 973. Chapitre 973. Environnement, 59,615,198. Merci. Un amendement nous a été transmis et enregistré sous le numéro 16,171. Je demande au vice-président de nous lire son amendement. Il s'agit du projet d'amendement numéro 1 modifiant l'article 4 du projet de délibération approuvant notre budget. La Polynésie a signé un accord cadre pluriannuel 2011-2013 avec l'ADEME. Établissement public de l'État caractère industriel et commercial pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique sectorielle de gestion des déchets. Les conventions d'application annuelle précises, les différentes modalités d'aide et les budgets d'intervention prévus pour la mise en œuvre des programmes retenus. La programmation des projets pour l'exercice 2011 vient d'être finalisée en section de fonctionnement par les différents partenaires pour un montant total de 51 millions de francs. Toutefois, une étude d'un montant de 30 millions de francs ne pourra pas être réalisée en 2011 et est par conséquent à reporter sur l'exercice 2012. Il s'agit de l'évaluation des gisements et l'analyse prospective de la gestion des déchets en Polynésie financés à part égale par l'ADEME et le pays. Il convient donc d'inscrire en recette de fonctionnement la participation de l'ADEME à hauteur de 15 millions de francs. Ainsi, l'article 4 du projet de délibération en section de fonctionnement est modifié comme suit. au lieu 2 973 environnement 44 615 198 francs. Lire 973 environnement 59 615 198 francs. Total général des recettes de fonctionnement, total général des ressources et les documents budgétaires sont modifiés en conséquence. Merci, M. le vice-président. Je vous supplie, M. le ministre et les... M. le ministre de nous faire parvenir l'amendement avant de nous lire l'amendement. Donc, nous devons poser la question de la recevabilité. D'abord, la recevabilité et ensuite, l'explication ou l'exposé sommaire. Recevabilité et la recevabilité et l'animité. Y a-t-il des questions ? Vous avez des questions sur l'exposé sommaire. M. Buissoux. Merci, M. le président. Il fut une époque où nous avions au niveau du gouvernement un exposé sur la politique du gouvernement en fonction d'un certain nombre de secteurs. Ici, nous sommes sur l'environnement. Soit on rentre directement sur le détail et auquel cas on n'a aucune vision de la politique poursuivie sur la gestion de nos déchets aujourd'hui puisque c'est vraiment la grande préoccupation. Est-ce que quelqu'un, le ministre de l'Environnement, je présume, peut nous exposer aujourd'hui toute la problématique qui existe entre les communes, le pays, depuis la modification du statut qui a renvoyé la compétence en matière de traitement des ordures ménagères aux communes, comment est-ce que vous voyez, vous, la gestion de ce domaine ? Parce que je ne souhaiterais pas que l'on passe ce chapitre en oubliant la problématique générale. pour ma part, j'accepte votre question. Si vous posez la question sur les recettes, donc nous... de la même façon sur l'environnement après. Que ça soit clair pour tout le monde. Arrétatoi nitrarini. Sabrina. Merci, M. le Président. Alors, l'État est prêt à mettre 15 millions, ce que je vois ici, pour évaluer les gisements et analyser, prospecter la gestion des déchets. Ma question, dedans, ils ont inclus Mourourouaifangataoufa ? Parce que ça, c'est des déchets. Quel article ? Non, 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 là, l'environnement. Quel article ? C'est l'amendement. Je pose des questions sur l'amendement. Dans ces 15 millions, est-ce que, quand on va évaluer les gisements de déchets, est-ce que Mourourouaifangataoufa figure dans les gisements de déchets ? Marourou. Marourou Moïtaï, M. le Président, j'ai envie de dire aux uns et aux autres que nous ne soutiendrons pas cet amendement que vous nous proposez. Attendez un peu. En 2011, nous essayons de voir où sont les gisements des déchets en Polynésie ? Nous courons après ces occidentaux pour venir nettoyer notre caca, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, le dépotoir, le CET de Rapa n'est toujours pas ouvert, celui de Nuku Hiba n'est toujours pas ouvert pour quelques 5 millions de francs qui manquent. Et on va aller donner 15 millions, Alain. Non, mais, pour aller faire des recherches sur la gestion, on ne sait pas encore ce qu'on a comme déchets dans notre pays. et chers collègues, mais dites-nous que ce sont une affaire de copains. Ce serait plus clair. Je vous supplie de veiller aux termes que vous employez. Oui, M. le Président, Donc, je suis un peu d'accord avec Édouard. Nous sommes à la fin 2011 sur le vice-président. Quand je lis cet abonnement que vous nous présentez, nous sommes toujours sur la réflexion. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que les communes n'attendent plus que le pays réfléchisse sur les déchets. Si ces 15 millions ont été utilisés pour Toumara, pour Toumara, par exemple, pour encourager cette commune à trier ses déchets. Et là, nous sommes encore sur les frais études. C'est du gaspillage, M. le Vice-président. Ce sera tout, M. le Président. Est-ce que nous sommes juste sur l'amendement ou est-ce que nous sommes sur le 973 ? Sur l'amendement. Je préférais intervenir sur le 973. Sandra Lévi-Agami. Oui, M. le Président. Juste pour dire à mon collègue, moi, j'ai eu un haut le cœur quand il a parlé. Édouard, s'il te plaît, ne parle pas comme ça, respectant cet hémicycle. Et je suis un peu fatiguée d'entendre parler des pop-a, les pop-a, les pop-a. les occidentaux, les occidentaux. Et voilà, je voudrais vraiment qu'on soit tous respectueux, qu'on soit UPLD ou autonomistes. On a des problèmes, on les règle entre nous. Mais arrêtons, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maruru, merci pour ces paroles, Préditini-Thompson. Oui. Merci, M. le Président. Sur cet amendement, le vice-président disait qu'il fallait inscrire ces 15 millions de l'ADEME pour les études concernant les déchets. 30 millions pour cet organisme et l'autre moitié pour nous. Donc, ma question est celle-ci. Où sont nos 15 millions ? Donc, voilà. M. le vice-président, vous êtes aujourd'hui le ministre de l'Environnement. Merci pour toutes ces questions. Ce que je peux dire en premier, c'est avec la décision que vous avez prise et nous, à cette époque-là, même si nous nous sommes opposés aux textes concernant les communes, donc aujourd'hui, les communes doivent assumer les déchets et les eaux usées. Et donc, dans l'idée de l'État, ils nous disent que... parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les communes, il faudrait mettre en place des études et que ces études soient prises en charge par le pays et l'État. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis que là, c'était une réflexion commune. ce n'était pas comme ce que vous venez de dire. Nous avons été unanimes. Ce matin, nous étions unis. Donc, par exemple, on peut donner l'image d'un homme et d'une femme qui sont d'accord. maintenant sur l'importance de ce qui est fait, de ce qui sera fait. Il faudra attendre la fin des études pour savoir si c'était essentiel ou pas. Mais pour moi, je pense que c'est très important. Et donc, c'est 15 millions qui tombent dans la caisse. Et donc, nous nous disons que merci puisque c'est tombé dans la caisse. Mais maintenant, nous, nous avons 15 millions en plus. Et donc, nous examinerons cela dans les dépenses. Et donc là, nous verrons l'importance de ces études. Merci. Nous passons au vote de l'amendement. Monsieur le vice-président, cette question concerne l'enveloppe. concernant les rivières et le fait de creuser dans les rivières. Et donc, c'était 12 millions. et donc, nous avons moins 75 %. Et donc, nous avons 25 millions. Pourquoi une telle diminution ? parce que les recettes prévues ne sont pas tombées dans la caisse ? Parce qu'il y a eu des problèmes au niveau des sociétés qui travaillent les agrégats. est-ce qu'elles étaient en difficulté ? Pourquoi cette diminution ? Parce que cette diminution est énorme. Nous sommes sur l'amendement. Nous ne sommes pas encore sur l'examen de notre chapitre. Nous sommes sur l'amendement. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, attendez sur cet amendement. Ceux qui sont pour 30 voix pour. Ceux qui sont contre 25. Madame le rapporteur, lisez-nous le nouveau chapitre. 13 amendés environnement, 59,615,198. Merci, M. le vice-président. Jean-Christophe Buissot avait posé une question. Est-ce que nous allons débattre de la politique de l'environnement ou nous attendrons d'être sur les dépenses ? Ça dépend de vous. J'ai un peu répondu en disant que cette compétence est de la commune. Et aujourd'hui, les communes sont en difficulté parce que le haut-commissaire interdit que l'argent du pays tombe dans cette caisse. Donc, par exemple, pour la CEP, nous sommes en difficulté parce que nous essayons de trouver des solutions par le côté, mais pour éviter que cette caisse soit en difficulté. Mais pour le haut-commissaire, c'est sûr, ce n'est pas son problème parce que c'est la loi. Hiro, je vous demande de répéter votre question concernant ce chapitre, mais soyez bref. Oui, sur les 92 millions prévus. pour cette année 2012, nous avons une diminution qui va jusqu'à 25 millions. Pourquoi une telle diminution ? Est-ce que c'est parce que les entreprises qui travaillent dans ce domaine sont en difficulté ou est-ce que c'est une position du gouvernement ? Merci. Pour venir compléter un peu la question de Hiro qui est très intéressante et qui m'a également intéressée, je veux des réponses un peu plus précises. Est-ce qu'on peut nous donner le tonnage qui a été prélevé en sable et en pierre de rivière ? Le tonnage. Et qu'est-ce qui a été prélevé sur le domaine public et qu'est-ce qui a été prélevé sur le domaine privé ? Pourquoi je pose ces questions ? Parce que j'ai été et je me suis intéressée à la réglementation en matière de rivière, en matière de domaine public. C'est un sujet intéressant. Et il s'avère que les rivières sont du domaine privé. Et il s'avère que les extractions normalement, officiellement, depuis un texte qui est passé en 1977, sont interdites. Mais qu'on a prévu une dérogation. Et qu'aujourd'hui, cette dérogation, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et aujourd'hui, quand on regarde nos rivières, ce n'est plus des rivières qu'on a, mais des autoroutes. Et moi, je suis attristée de voir cela. quand je vois une baisse comme ça de 92 millions à 25 millions, je veux savoir s'il y a eu une baisse d'extraction ou si on n'a pas bien contrôlé les extractions parce qu'il y a ça. Les extractions sauvages, non déclarées, il y en a pas mal. Qui contrôle ? Qui va chez le privé qui est en train de creuser chez lui pour prendre des cailloux ou qui est en train d'aller sur le domaine public, qui est en train de creuser ? Qui contrôle quoi ? Et comment ? Parce que je vais vous dire là-dessus, j'ai les poils qui se dressent et j'ai également un autre point que je voudrais savoir qui ne figure pas là-dedans, mais le pays a inventé, je crois, dans les 1930s un terme qui me surprend. pour pouvoir exploiter les sources chez les gens, pour pouvoir exploiter le débit de l'eau dans les rivières qui sont normalement privées. On a créé le terme de domaine, domaine public fluvial, comme si c'était navigable et on a appliqué ça aux rivières pour pouvoir permettre à Maramanoui, pour pouvoir permettre à ces trucs-là qui sont devant nous qui ne devraient pas figurer parce que je veux rappeler à notre président qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité en tant que représentant et donc ça ne devrait pas figurer à côté de nous. On devrait avoir des bouteilles vides sans étiquette, mais ces exploiteurs de sources utilisent l'exploitation du domaine public fluvial pour aller chez les privés pour exploiter les sources. Et ce que je veux savoir, c'est combien ça rapporte au pays d'autoriser ces gens privés d'exploiter des sources et des rivières parce que ça ne figure pas là alors que ça devrait figurer. Marourou. Marourou, Maitei, Teiki. Merci, M. le Président. Il y a eu donc des interrogations sur le 70-33. Est-ce que cette baisse est liée à la crise dans le secteur du BTP ou tout simplement ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire une réelle concurrence entre déclaré et non déclaré ? Mais surtout, M. le Ministre ou M. le Président ou M. le Vice-président, il y avait eu des suggestions très intéressantes faites par un des satellites qui proposait de récupérer en son sein la capacité pour le pays de contrôler complètement la production d'agrégats et donc de maîtriser l'impact environnemental et de maîtriser également le coût de vente de l'agrégat en travaillant avec des concessions domaniales et par appel d'offres qui permettait de maîtriser le prix de vente au public. Qu'en est-il de cette proposition très concrète et très intéressante permettant d'acheter à un prix stabilisé du gravier dont la qualité serait contrôlée par le pays puisqu'on est quand même là à la base des désordres dans la construction on sait avec le ciment qu'il ne faut pas mélanger des agrégats de trop mauvaise qualité et un agrégat de bonne qualité nous évite de mettre trop d'adjuvants donc tout ça participe à réduire le coût. Est-ce que concrètement on va voir cette recette revenir parce que vous allez organiser nos satellites de sorte à ce qu'ils maîtrisent cette production d'agrégats ? Oui et rapidement sur le report des moyens qui sont accordés via l'ADEME pour notre politique sectorielle de gestion des déchets je vous avoue bon c'est vrai que le ministre n'est pas là mais je m'inquiète un peu des délais qui sont pris parce que cette convention cadre pluriannuelle on l'a votée ici puisqu'elle est visée par l'Assemblée quasiment en début d'année on arrive en fin d'année et on vient au travers d'un amendement nous dire qu'on vient tout juste de décider des dépenses et que donc on ne pourra pas réaliser 30 millions ben oui mais c'est quand même grave on est au 10 décembre vous savez c'est d'autant plus grave quand même que et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait adhéré à la convention cadre c'est que là nous sommes dans une situation un peu dérogatoire c'est-à-dire que le ministre a négocié pour essayer de reporter les échéances pour mettre en oeuvre je dirais une politique de gestion des déchets qui puisse convenir mais si à fin fin 2011 on vient juste de décider de la programmation 2011 c'est ce qui est écrit dans l'amendement je m'inquiète sincèrement pour la mise en oeuvre 2012 est-ce qu'on est sûr que on va vraiment pouvoir dépenser ces crédits merci je reviens sur la question que j'avais posée tantôt parce que là nous sommes dans le sujet dans ce chapitre il y a une enveloppe prévue pour la gestion de nos déchets et donc une réunion a eu lieu dans la commune de Fa'a et je pense que c'est la position de toutes les communes sur la gestion des déchets et donc le problème que nous avons rencontré dans la commune de Fa'a c'est que nous n'avons pas de moyens pour équilibrer nos dépenses si nous voyons bien et donc la commune dépense des millions pour la gestion des déchets et c'est vrai que cette compétence a été donnée aux communes et c'est ce que disait le vice-président mais les moyens n'ont pas été donnés aux communes et donc ce n'est pas ici que nous allons nous précipiter donc la question qui vous a été posée était très sérieuse et il vous faut apporter des réponses l'année dernière il avait l'idée de retirer les recettes dues aux taxes qui sont dans la caisse du pays et pour les affecter aux communes on n'a pas c'est le cas de l'impôt foncier l'impôt foncier de 2 milliards 500 millions pour soutenir les communes concernant ce point précis mais où est-ce que ça on est aujourd'hui est-ce que nous avons oublié ce que le gouvernement a proposé est-ce que nous laissons les communes l'année prochaine et peut-être que les déchets ne seront plus traités donc monsieur le président ce n'est pas une question pour jeter la pierre mais nous demandons d'avoir des réponses c'est très bien que les crédits soient affectés dans la caisse des communes donc il faut affecter effectivement ces crédits dans la caisse des communes je ne vous interdis pas de poser les questions mais si le gouvernement n'apporte pas de réponse c'est sa position et si la réponse qu'il donne n'est pas satisfaisante c'est sa réponse oui monsieur le président le vice-président n'a pas répondu à ma question les 15 millions de l'ADEME sont pour la gestion des déchets et nous atteignons ainsi 30 millions donc moitié pour nous et moitié pour l'ADEME et si nous ne mettons pas 15 millions nous ne pourrons pas utiliser ces 15 millions donc il faut préciser aujourd'hui où sont nos 15 millions parce que sinon mon budget est erroné puisque il y aurait plus d'argent qui rentrerait que ce qui est écrit si je ne me trompe pas le vice-président a apporté une réponse mais il apportera une nouvelle fois sa réponse je suis inquiet monsieur le président concernant ces redevances sur les agrégats parce que en 2009 les extractions dans la rivière de Vahia ont été interdites ont été interrompues à cause des problèmes fonciers mais nous savons que quand c'est la crue quand il arrive la période des crues et bien la rivière l'eau elle dévaste tout donc je suis inquiet parce que si c'est ce que nous mettons dans la caisse mais je pense que je dois peut-être me tromper que répondons-nous concernant les riverains ceux qui habitent à côté des rivières parce que certains riverains n'acceptent pas que les extractions dans la rivière et donc ma question c'est si les propriétaires fonciers à proximité des rivières s'opposent à l'extraction dans les rivières quelle sera notre réponse merci monsieur le vice-président le gouvernement donc pour répondre à toutes les questions celles de Hiro et Sabrina se concordent et donc concernent la protection de l'environnement et donc les organismes doivent faire respecter la réglementation parce que les années passées on a laissé faire on a laissé faire les sociétés et maintenant ce n'est plus permis donc il faut qu'on évite de polluer notre notre environnement parce que c'est ce que nous donnerons à nos enfants demain et donc ce n'est pas ce qui a été fait depuis des années et des années et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir nous avons dit qu'il faut arrêter que ces entreprises arrêtent d'abîmer notre environnement et donc et deuxièmement ces entreprises ne s'occupent que de l'argent qui rentre dans la caisse mais ce n'est pas le cas donc c'est la raison pour laquelle nous leur demandons de bien préciser les chiffres et c'est la raison de cette diminution et donc c'est ce qui va tomber réellement dans la caisse on peut tomber on peut augmenter l'enveloppe mais ce n'est pas sûr que nous aurons cette enveloppe pour répondre à Mayna pourquoi nous sommes en difficulté nous sommes en retard le plan de redressement on pensait qu'il était déjà fini mais aucune enquête n'a été faite mais en deux mois nous nous avons fait CRSD les travaux ont été arrêtés et donc nous il a fallu que nous assumions cette charge et nous sommes arrivés à la fin et dans la semaine à venir nous signerons avec l'Etat une convention avec les communes et le gouvernement c'est pareil pour l'ADEME ils se sont réunis mercredi dernier la commission interne s'est déjà réunie et moi j'avais demandé à ce qu'il fasse plus vite pour que ce budget soit vite terminé de manière à ce qu'il soit transmis à l'Assemblée et donc après la réunion j'ai accepté d'apporter des modifications et c'est la raison de toutes ces modifications que nous vous proposons pour DGDU c'est la même chose lorsque nous sommes arrivés au pouvoir rien n'a été fait et c'est pour cela que nous avons nous nous sommes nous sommes allés plus vite nous avons essayé d'avancer les choses et demander à la France de signer la convention pareil pour la FD malgré les retards de la France nous avons pu leur demander de faire plus vite et aujourd'hui ça y est c'est bien cela oui l'agent est entré dans la caisse et c'est grâce à cela que nous pouvons dire que c'est la raison du retard de l'indemme sinon il n'y aurait pas tous ces retards et ces modifications vous répondrez à DGDU c'est 15 millions plus les 15 millions du pays vous verrez cela dans les dépenses où est-ce qu'ils se concorderaient c'est le point essentiel soulevé par Buissou la gestion des déchets avant que ce soit écrit par l'État une partie de nos représentants ont soutenu cela les communes les maires avaient déjà fait cela si déjà la commune de Popeti en quelle année FAA 1965 ont été créés FAA et Piret donc ils se sont déjà occupés de la gestion de leurs déchets et aujourd'hui vous dites que c'est lourd pour les communes mais nous nous disons que oui mais comment faire il faut changer la réglementation et donc c'est la raison pour laquelle nous demandons à nos représentants à nos députés et nos Sénats pour qu'ils soutiennent nos idées et nos propositions il faut chercher à supprimer la CGCT le CGCT il faut faire comme ce qui est fait en Nouvelle-Calédonie les Kamaks sont très intelligents ils savaient que ce code n'était pas juste et nous nous sommes en train de nous corréler aujourd'hui certains disent c'est pas bien c'est trop lourd mais à qui la faute ben les autres là-bas ben ils savaient déjà et nous aujourd'hui ben nous sommes en train de bouder dans notre coin mais comment faire nous passons au vote 973 même vote adopté 974 une voix contre chapitre 974 réseau équipement structurant 2 milliards 21 millions 130 millions 130 millions pardon maruru maitai jonkistop buissou maruru maitai préteni mon nom préteni monsieur le vice président je ne pense pas que nous puissions accepter la réponse que vous nous avez apporté parce que cette réponse est trop simple il n'y a aucune différence avec les réponses qui ont été apportées aux communes à cette époque là on dirait que vous dites qu'on a pris la protection de l'environnement la gestion des déchets est-ce que ce que vous avez dit est juste lorsque vous parlez de la commune de fa 1 est-ce que notre commune de fa 1 s'est occupée de la gestion des déchets puis vous avez changé votre votre discours en disant que les déchets ont été brûlés donc vous n'avez pas du tout parlé de la charge lourde parce que cette gestion des déchets n'a pas encore été prise en compte mise en application donc quand il y a eu le transfert des compétences qu'est-ce que vous ne me parlez pas des autres mais vous quelle est votre réponse concernant les réponses posées par les communes ne venez pas nous dire de modifier le CGCT aujourd'hui quelle est votre réponse pour aider les communes si vous n'apportez pas de réponse nous serons confrontés à un véritable problème n'est-ce pas donc on a l'impression qu'on jette le ballon dans le camp des maires et les maires nous ramènent le ballon donc là nous sommes aujourd'hui en train d'examiner ce point et pour ma part il a effectivement raison et lui lui non plus n'est pas d'accord avec les réponses que vous nous apportez aujourd'hui nous sommes en tête de débattre de ce point comment allons-nous faire demain lorsque les populations dans chaque commune devront assumer cette responsabilité qui assumera demain mais ce seront nos populations dans chaque commune nous n'avons aucune réponse concernant ces 160 milliards que demandez-vous au maire augmentez vos taxes donnez-nous alors cette compétence nous déciderons à votre place mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui alors est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce que je dis ce n'est pas une plaisanterie les communes sont dans une situation très délicate et je vous demande de ne pas semer le trouble et de nous précipiter concernant ce chapitre vous le savez vous étiez aux affaires de la commune je ne pense pas qu'avec la fonction que vous occupez vous puissiez c'est un lourd fardeau que nous devons supporter aujourd'hui et donc donnez-nous des réponses Merci Monsieur le Président bien sûr c'est un sujet très important excusez-moi de revenir Monsieur le Vice-président sur la gestion des carrières parce que il y a quand même un impact important en matière d'environnement 974 ce chapitre a été voté adopté nous parlait d'une nouvelle gouvernance et c'était là peut-être l'occasion de faire la démonstration de cette nouvelle gouvernance il y a des projets qui ont été présentés qui sont quasiment ficelés donc est-ce que oui ou non ils vont être poursuivis pour réduire l'impact sur l'environnement des carrières et augmenter les recettes du pays par un contrôle de la qualité et du prix Roro Tiaouero Monsieur le Président Merci nous sommes sur le 974 oui moi je suis je ne retrouve pas avec ce qui est écrit ici là c'est écrit 2 milliards et quelques alors que dans le document c'est non ce qui est ce qui est lu dans le chapitre ne correspond pas à ce qui est écrit dans le document si si c'est pareil il n'y a aucune différence mais peut-être que ce n'est pas le bon document non 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 ça ne correspond pas parce qu'il y a une modification en commission d'éviter à chaque fois d'accuser les gouvernements précédents de n'avoir pas fait leur travail lorsque vous parlez du CRSD au début d'année 2011 au début de cette année nous étions pratiquement prêts à signer les documents c'est lorsque vous êtes arrivé que les choses ont été retardées puisque votre président a commencé par faire la chasse aux petits français mais oui mais ces documents étaient pratiquement prêts le problème le problème de la FD écoutez vous avez voulu prendre le pouvoir il a fallu qu'on règle ce problème vous avez dû vous le faire tant mieux pour vous je ne sais pas pourquoi aujourd'hui que vous avez réussi à obtenir les deux derniers milliards vous allez venir reprocher au gouvernement précédent nous n'avons pas fait le travail c'est vrai que vous allez obtenir ces deux nouveaux milliards à un prix qui sera un petit peu élevé pour nous puisque bon apparemment il faut qu'on se débarrasse de la Socredo il faut qu'on se débarrasse du boulevard Saint-Germain voilà voilà oui mais arrêtez arrêtez de rejeter à chaque fois la balle sur les autres je pense que ce n'est pas une bonne technique pour l'ADEME le problème de l'ADEME qu'ils viennent financer qu'ils viennent financer nos installations mais il n'y a aucun problème à cela mais lorsqu'on parle d'études lorsqu'on parle d'études vous savez très bien c'est dommage votre ministre n'est pas là mais enfin vous savez très bien qu'il y a de nombreux étudiants qui sont sortis de la filière environnement avec des masters et nous on va aller donner des études à d'autres personnes à le faire attendez ce n'est pas ce n'est pas du racisme mais je crois qu'il faut à un moment donné penser un petit peu à nos jeunes et les pousser à faire des études pour nous mais moi je suis il faut il faut dire non il faut dire non même si c'est 15 millions qui nous sont donnés mais c'est aussi 30 millions qui vont partir ailleurs je crois qu'à un moment donné il faut qu'on se fasse une discipline là-dessus et laisser le travail et laisser le boulot à nos jeunes polynésiens c'est tout c'est ce que je voulais dire tout à l'heure mais ce n'est pas du tout pour accuser quoi que ce soit mais lorsque l'on lorsqu'on nous dit qu'il faut encore regarder la gestion des déchets que ça va nous coûter 30 millions et que c'est de l'argent foutu en l'air je vous assure même si c'est gratuit les 15 millions de l'ADEME je dis que c'est foutu en l'air parce qu'il y a vraiment autre chose à faire avec ne radotons pas vous avez déjà dit ce que vous dites donc j'ai voté contre le 973 parce que avec Sabrina nous n'avons pas eu de réponse à nos questions pourquoi ? parce que ce sont des difficultés auxquelles nous avons été rencontrés dans la rivière de Tahrou deux ministres étaient tombés dans le piège des sociétés 2000 mètres cubes ont été extraits ils ont eu 160 millions de bénéfices 160 millions de bénéfices si nous nous ne sommes pas levés là-bas sur place et bien nous n'aurons pas gagné et les deux ministres sont tombés dans le piège mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont eu de l'argent mais pour abîmer à nouveau la nature et ça ils vont répéter ils sont toujours les mêmes personnes et donc c'est ça le problème c'est la raison de ma question donc je ne suis pas fâché monsieur le président simplement pour alimenter la réflexion des uns et des autres en tous les cas merci monsieur le vice-président de la décision que vous avez prise qu'aujourd'hui on contrôlera exactement le tonnage des extractions non effectivement mais je vais sur l'article d'abord sur cet article je voudrais vous dire contribution pour dégradation des biens publics des biens publics on récolte 470 000 là-dedans je reviens sur ce que on vient de nous répondre ce que Jérôme vient de dire la destruction des biens publics on ne récolte que 470 000 on n'est pas capable de garder nos biens publics le domaine public on n'est pas capable de le garder on n'arrête pas de le piller on n'arrête pas de piller les privés on ne répond là si vous voulez j'attendais une réponse j'attendais une réponse de frébaud sur ce sujet là sur les questions que j'ai soulevé parce que sur les prélèvements des agrégats des plages des gros cailloux c'est du domaine privé des personnes et aujourd'hui on laisse ces entreprises sous prétexte qu'ils sont en train d'aménager les rivières parce que là dans le budget il y a plein d'aménagements de rivières notamment à Papayari Pau et toutes ces rivières qui vont venir aménager mais en même temps ils vont piller tous les cailloux dedans ils vont prendre tous les cailloux dedans ils vont aller les vendre et ils vont nous les vendre à nous hein mais à qui sont ces cailloux les lits de rivière c'est à qui c'est au privé c'est aux gens qui habitent là et qui c'est qui est en train de vendre c'est le pays c'est le pays qui est en train de vendre le bien d'autrui je veux que ça se sache on n'a pas le droit de vendre les biens d'autrui les lits de rivière appartiennent aux propriétaires privés hein et là dessus on va être vigilant maintenant ma question est sur les autorisations d'exploitation du domaine public fluvial on m'a pas répondu là dessus là 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 ils sont en train de distribuer l'eau toutes les sources qui sont exploitées dans les communes où on met des compteurs d'eau hein ça c'est l'exploitation du domaine fluvial je vous pose la question combien on touche parce que ça j'aimerais bien qu'on en parle aussi parce que ça c'est de l'expropriation c'est comme quand on est allé chez Hirote Farere on a pris 400 000 mètres cubes et on a vendu et la famille de propriétaires de ces biens n'a touché zéro copac c'est du vol alors sur l'eau je vous pose aussi des questions ça ne figure pas là tous ces trucs qui sont hydroélectriques tout ce qui est marmanoui tout ce qui est par exemple on va exploiter la vaïcha c'est du vol pour moi mais on a créé quelque chose domaine domaine public fluvial c'est même pas navigable une source c'est pas navigable mais pour pouvoir pour pouvoir exproprier les gens de la bien on a créé ce terme j'aimerais bien des explications on va pas me les donner mais je reviens dessus parce que après on vient aux destructions publiques des biens publics on récolte que 470 000 quand je vois tous les graffitis quand je vois toutes les plages détruites quand je vois tout le tout voilà voilà le gardiennage du pays 470 000 francs c'est tout lorsque vous posez vos questions essayez d'être bref parce que beaucoup veulent intervenir monsieur le ministre est-ce que vous avez des éléments de réponse je vais te donner un peu alors s'agissant de la dégradation des biens publics c'est essentiellement des condélables c'est quand des gens ont des accidents sur la route et ils portent dégradation au bien qui appartient au pays le long de la route notamment les condélables les panneaux etc les feux donc tout cela c'est remboursé par des recettes inscrites sur ce chapitre donc c'est très lent voilà il y a les assurances c'est très lent donc quand il y a un accident il faut attendre que la procédure entre le pays et les assurances aboutissent pour que l'argent tombe c'est pour ça qu'il y a très peu de recettes à ce niveau par contre la problématique des agrégats je disais tout à l'heure qu'il y a une procédure qui est extrêmement rigoureuse ça passe par une commission qui engage la responsabilité de ces membres on ne donne pas des autorisations comme ça mais jusqu'ici on s'est aperçu que les gens allaient faire sans autorisation ensuite à la faveur d'un ministre ou d'un gouvernement ils venaient demander de régulariser ça c'est fini c'est fini c'est pour ça que nous avons demandé à la DEC de revenir sur des considérations beaucoup plus pragmatiques même si ça doit nous coûter moins de recettes donc c'est le cas c'est la problématique que nous rencontrons à ce chapitre pour en revenir pour en revenir maintenant au problème des pré- des déchets qui nous qui nous interpelle depuis plusieurs années maintenant mais au niveau de l'état ils nous ont bien fait comprendre qu'il y a une compétence cette compétence malheureusement elle a été figée par une loi organique donc dès lors même si ils ont le souci comme nous d'abord de savoir que les communes n'ont pas les moyens pour pouvoir assumer la compétence et que par ailleurs le pays doit rester dans le cadre de ses compétences pour éviter de porter atteinte à la libre administration ils ne peuvent pas nous autoriser à financer ils ne peuvent pas nous autoriser à financer donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est très embêté par rapport à un financement récurrent c'est celui de la participation du pays au financement de la CEP normalement au 31 décembre on ne peut plus continuer alors vous allez voir dans le budget qu'on a trouvé une mesure détournée pour essayer de ne pas financer tout en finançant ça c'est pas mal ne pas financer tout en finançant voilà donc ça vous allez le découvrir tout à l'heure quand on va arriver dessus quand on va arriver sur ce point c'est vrai que la problématique de la commune en matière de gestion de ses compétences c'est celui des transferts des moyens financiers pour transférer les moyens financiers on ne peut pas déséquilibrer le FIP on en a discuté longtemps j'ai regardé les travaux qu'a fait mon prédécesseur effectivement on s'inscrit tout à fait dans la même logique on ne peut pas dépouiller le FIP complètement il faut dépouiller le FIP de manière à ce que immédiatement qu'on dépouille simultanément on puisse permettre un transvasement de fiscalité au profit des communes donc on diminue nos fiscalités tout en augmentant celui des communes celle des communes jusqu'à arriver à un seuil où on rencontre pratiquement les mêmes volumes financiers à ce moment là il va falloir que le FIP joue son rôle de péréquation réellement parce que le problème c'est que les grandes niches fiscales communales ce sont les grandes communes on ne peut pas comparer une petite commune qui a les mêmes besoins en matière de contraintes réglementaires d'avoir à traiter ses ordures donner son eau potable et puis traiter ses eaux usées qu'une grande commune ce n'est pas comparable donc on est obligé de tenir compte de tout ça et la rédaction de l'article 52 pour tenir compte de tout ça ne peut pas se faire en une semaine on a besoin de plusieurs informations pour pouvoir savoir exactement si effectivement c'est la propriété bâtie qu'on va céder à ce moment là quid des sentiments additionnels si on vous cède la propriété bâtie vous perdez les sentiments additionnels parce qu'on vous cède le principal à moins que vous augmentez la propriété bâtie du double pratiquement l'ensemble des sentiments additionnels perçus par les communes sur la propriété bâtie c'est pratiquement le coût de la propriété bâtie elle-même si à côté de ça il faut régler le problème également des sentiments additionnels de la chambre de commerce comment faire ? si on vous cède vous allez accepter vous que eux continuent à prélever sentiments additionnels sur la part que vous allez encaisser de la propriété bâtie donc vous vous rendez bien compte que tout ça doit faire partie d'un débat qui ne peut pas aboutir très rapidement il faut donc qu'on discute qu'on essaye de voir comment mettre en place toutes ces briques là pour pouvoir arriver à trouver un consensus déjà au niveau du consensus le plus simple celui de nous sortir de l'interprétation inextricable du prélèvement du FIP on n'est déjà pas d'accord sur la facilité d'avoir à modifier cet article 52 alors comment voulez-vous combien plus pour l'ensemble de la modification de l'article 52 vous voyez monsieur le président ils n'ont même pas écouté donc voilà Bonjour Louis Frébo c'est très bien Bonjour à tous chère Sabrina c'est pas que Frébo refuse de te répondre c'est que tout simplement comme je l'ai prévenu j'ai dit au président la tutelle de la gestion des extractions c'est le ministère de l'équipement il y a un service c'est le GEGDP et le GEGDP accorde des extractions dans les rivières d'abord comme l'a répondu le président il y a une étude d'impact et on mesure donc la quantité qu'il faut extraire dans certaines rivières mais c'est sous la tutelle du ministère de l'équipement et donc il y a des contrôleurs qui sont mis dans toutes les communes de Popeti il y a des contrôleurs qui sont infectés pour suivre les extractions donc c'est pour ça j'avais transféré c'est pas sous ma tutelle les extractions et idem pour l'eau les nappes phréatiques c'est toujours le GEGDP donc la chef de service c'est une Célia Tétiabray me semble et elle est réputée pour être plus que sévère donc la réduction des redevances c'est qu'on en donne de moins en moins d'autorisation d'extraction dans les rivières voilà c'est pour ça j'ai pas j'ai pas voulu te répondre c'était pas sous ma tutelle c'est le service de l'équipement qui gère mais il y a des contrôleurs c'est pas fait tout simplement donc il y a le suivi avant pendant et après les travaux c'est vrai que par le passé on a exagéré donc maintenant on a réduit les volumes voilà merci faut avouer et pardonner Edouard Président j'ai juste une petite la première question parce que je suis un peu confus d'entendre ce qui se dit là le domaine public fluvial privé est-il public ou privé non j'ai jusqu'à présent toujours appris que le domaine fluvial est un domaine public et que les propriétaires n'ont rien à faire dans le prélèvement des redevances la deuxième chose il faudrait peut-être je sais pas le ministre de l'équipement n'est pas là mais je serais curieux de savoir quel a été le volume des extractions de l'année en cours ou de l'année 2010 non non parce que j'entends dire depuis un certain temps que compte tenu de la rigueur du gouvernement que surveille tout le volume aurait baissé la question que je me pose c'est comment fait-on pour faire du béton en Polynésie française s'il n'y a pas les agrégats comment fait-on du béton d'autant que je n'ai pas entendu ici ni à côté en commission parler d'ouverture de sites pour de l'extraction hors fluvial alors il faut faire attention à ce que l'on dit ici quand même donnez-nous des chiffres qui tiennent la route mais lorsqu'on me dit qu'il y a une réduction de la production d'agrégats sur le pays dépêchez-vous de nous dire c'est remplacé par quoi parce que je ne sais pas comment on fait du béton sans agrégat nous sommes sur le chapitre 974 ne revenons pas en arrière nous sommes effectivement sur ce chapitre donc là on nous donne 79 millions pour des travaux que nous nous pouvons prendre en charge ça veut dire que ce sont nos jeunes OTP qui feront ces travaux donc ça fait une réduction de 30% qu'est-ce qu'il y a derrière cela un licenciement diminution du nombre du personnel ou sinon on paierait le personnel sans qu'il y ait de tâches à leurs données et autre point notre vice-président disait que les responsables de société ne devaient pas s'inquiéter parce qu'il y a la troisième tranche de l'état mais là je m'inquiète parce que seulement 6 milliards ont été nous ont été octroyés chaque année comment atteindre alors les 35 milliards est-ce que la France a accepté que l'on utilise l'ensemble de l'enveloppe normalement utilisée pour 5 ans ça ça m'inquiète peut-être que la France a accepté de planifier sur 5 ans pour pouvoir l'utiliser c'est 35 milliards mais parce que bon j'ai cherché dans notre document les 35 milliards mais je ne les ai pas trouvés donc là ce ne sont que des paroles donc là donc si nous diminuons notre ce que nous nous devons prendre en charge nos travaux que nous devons faire comme la construction des routes l'aménagement des rivières la mise en sécurité des rivières et donc nous utiliserons plus d'argent que l'argent les recettes de l'extraction donc une question au vice-président donc monsieur le vice-président vous avez deux questions donc le public privé question posée par Théorie et une remarque de Gaston Tonksong concernant le 722 oui dans le dans le dans le droit français domaine public fluvial domaine public maritime domaine public terrestre fait partie du domaine qui appartient à la personne publique il y a une exception liée à l'histoire qui a fait l'objet d'une décision de justice où le domaine maritime sur cette partie là appartient à la propriété des propriétaires donc voilà on s'est compris on s'est compris un président je voulais juste dire à monsieur Thompson le milliard en inscription en écriture d'ordre c'est la contrepartie de ce que on va retirer des dépenses des travaux d'investissement pour payer le personnel qui vont être dédiés à soit la construction ou soit la réalisation de ces travaux donc c'est pour ça que c'est des écritures d'ordre la vraie dépense ça se trouve en investissement voilà donc il y a tout un jeu d'écriture qui équilibre plusieurs comptes et qui permet de retrouver ensuite nos billes voilà je ne sais pas si on s'est compris mais ça veut dire à peu près ça mais par contre mais par contre il y avait une question qu'il avait posée et qui m'a complètement échappé avec la question de Tereuri c'était monsieur le président si vous pouvez me rappeler tout ce que j'ai retenu c'est de la ligne 722 et donc c'est sur cela que vous devez répondre et vous avez apporté votre réponse et donc nous passons au vote 974 même vote 30 voix pour 25 contre merci chapitre 975 le transport 1 566 255 217 la discussion est ouverte par l'intervention vous avez disposé de ma question à tous les chapitres mais je pense que c'est celui-là qui concerne justement le personnel aéroportuaire donc est-ce que haute participation de l'état taxe aéroportuaire ça correspond justement au reversement de la taxe aéroportuaire pour la gestion par le pays pas d'autres interventions monsieur le vice-président avez-vous un élément de réponse monsieur le ministre concernant la ligne 74 718 oui bonjour à tous effectivement le personnel aéroportuaire concernant la sécurité aéroportuaire donc est financé par la taxe d'aéroport qui a été mise donc à compter de cette année au 1er janvier 2011 et cela cela représente un montant de 340 millions pour l'année prochaine merci nous passons au vote merci en fait il y a 666 millions en plus et ça donne un total de 1 milliard 266 millions donc ça ne correspond pas à la somme qu'a indiqué le ministre je voulais savoir si 1 milliard 2 c'était le montant de la taxe monsieur le ministre pouvez-vous préciser sur la ligne 74 718 sur les 1 milliard 266 millions effectivement nous avons donc plus d'un milliard en recettes pour la sécurité aéroportuaire cette recette permet de financer l'exploitation donc au niveau du transport aérien et aviation civile vous avez le détail donc en 97 503 et 97 504 dans les articles et cela concerne aussi le financement du personnel lui-même pour 340 millions en ce qui concerne la sécurité aéroportuaire ça concerne les camions le matériel les équipements de sécurité pour un montant total de 1 milliard 20 millions et vous avez aussi dans le transport aérien les charges d'exploitation pour un montant de 293 millions 743 merci monsieur le vice-président monsieur le vice-président souhaitez-vous répondre non nous passons au vote chapitre 975 même vote adopté chapitre 976 chapitre 976 urbanisme habitat et foncier 521 millions 300 000 maduro maïtaï sabrina merci oui sur ce chapitre il est évident que la redevance d'occupation du domaine public maritime me dérange par rapport à ce que j'estime que le maïtaï a toujours été propriétaire de son sommet jusqu'au récif et que le domaine public introduit en 1866 a été une expropriation sans indemnisation voire une spoliation et que aujourd'hui quand on demande aux personnes qui ont mis un pontant devant chez eux de payer comme si le lagoon n'était plus à eux mais appartenait au pays cela me dérange ces redevances du domaine public maritime surtout qu'aujourd'hui on veut carrément changer les règles et permettre aux voisins ou à l'étranger de venir devant chez toi de faire un rembler de créer un centre touristique et que tu n'as plus ton mot à dire donc sur ce point je pense que si on est cohérent avec notre idéologie on doit pouvoir dire oui on autorise les personnes à remblier chez eux non on les autorise pas mais on n'a aucun droit on n'a aucun droit le pays n'a le droit de prélever au titre que ce lagoon lui appartient ou que ce domaine maritime lui appartient pour ma part j'estime on doit être cohérent avec notre idéologie mais néanmoins ça c'est pour les débats qui vont venir mais je tiens parce que pour ma part ça me révolte qu'on demande à des gens qui sont chez eux de génération en génération et qu'on leur demande aujourd'hui parce qu'ils ont fait un ponton devant chez eux de venir payer alors qu'ils sont chez eux l'autre chose c'est la reproduction de documents au 7062 ici je me demande si c'est quand on va à la DAF et qu'on demande les cadastres ou qu'on demande les patients enfin quand on fait des recherches pour démontrer qu'on est propriétaire on nous fait payer des trucs quand on va aux affaires foncières quand on demande les comptes hypothécaires et tout ça je suppose ça rentre dans les reproductions de documents et là aussi ça me dérange parce qu'on doit faciliter l'accès à la propriété et quand je vois quand on demande les comptes il y a des sommes pas possibles qu'on demande et au lieu de faciliter l'accès à notre propriété on nous rend plus difficiles et l'accès aux documents devrait être gratuit c'est pas possible chaque fois de demander des sommes pas possibles ou des comptes hypothécaires ou des cadastres etc donc on aurait dû trouver un moyen de financer cela pour vraiment être cohérent avec le retour à la propriété donc si la reproduction des documents c'est effectivement tous ces documents qu'on cherche à avoir et qu'on nous fait payer bon c'est dommage que ce soit ça voilà Messieurs du gouvernement sur cette ligne 70-34 on voit donc réduire de quasiment un tiers la recette d'occupation la recette de redevance d'occupation du domaine public maritime est-ce que c'est lié à la situation catastrophique de la perle et en tous les cas est-ce qu'on peut savoir donc il y a combien de concessions à ce moment-là qui ont été restituées ce que ça représente mais aussi on sait que depuis quelques années il y a des nouveaux lagons qui ont été ouverts à la perliculture donc peut-être le pendant entre fermeture perte de recette et les nouveaux lagons ouverts et donc recettes encaissées et également j'aimerais pour mon information excusez-moi savoir à quoi correspond la 70-86 prélèvement sur rémunération Maruru Moïtei Edouard Fitch Oui Président ma question c'est aussi sur le 70-34 donc la répartition entre les concessions maritimes à but d'exploitation perlicole pêche et la part destinée la part provenant de l'occupation du public du domaine public ponton et compagnie mais surtout Président je ne sais pas si le vice-président a un petit peu réfléchi au sujet mais n'y a-t-il pas moyen parce que c'est une des sources de recettes importantes à la limite avec tout le domaine public que nous gérons aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas là des moyens d'améliorer les recettes monsieur le vice-président les ministres sénateurs à tous bonjour non je voulais simplement intervenir pour faire part de mon opinion donc à Routou il y a eu des petites difficultés parce que des familles venaient construire leur parc et d'autres venaient construire également leur parc mais ce sont allées jusqu'à se corrélir et si nous nous laissons que chacun décide que chacun fasse ce qu'il veut là où il veut parce que c'est un Polynésien nous n'irons pas loin donc il est indispensable que nous mettions en place une gestion de nos lagons et donc nous disons des choses alors que nous n'avons pas vécu nous ne savons pas vraiment ce qu'il en est dans la réalité et je vous dis qu'il y a énormément de problèmes et donc je demande au ministre de trouver des solutions pour pour la gestion de ces concessions je sais que nous allons dans ce sens mais il y a encore énormément de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui donc une première réponse concernant la réponse de Sabrina Burke sur les redevances je confirme bien les redevances donc maintien maritime ça concerne la pêche la perliculture les pontons les hôtels et les autorisations d'occupation temporaire portuaire tout ça est englobé là-dedans donc dans le détail c'est mon collègue de Mauri qui va vous vous répondre ensuite sur les redevances pour les reproductions c'est bien ça donc c'est les plans cadastraux et les fiches généalogiques donc je suis d'accord avec vous madame que c'est peut-être cher mais ce qui paraît beaucoup plus étonnant qu'au niveau de la DAF un retrait de fiches généalogiques coûte ce qu'elle coûte actuellement mais il y a des personnes qui utilisent des intermédiaires qui revendent ça dix fois plus cher c'est ça qu'il faut donner comme publicité aux gens à la DAF le document c'est il ne coûte pas cher mais par contre beaucoup de familles utilisent ces intermédiaires qui revendent des renseignements qu'ils viennent chercher au niveau de la DAF donc toutes ces donc ces reproductions donc reviennent au pays 23 millions 700 millions c'est les plans cadastraux et les fiches généalogiques il faut que toute la population sache qu'ils peuvent aller faire leur recherche eux-mêmes il y a des postes informatiques avec des personnes pour les aider à faire leur recherche voilà et donc pour notre collègue Théhiki qui demandait sur la rémunération c'est ce qu'il nous rapporte le conservateur des hypothèques la RCH c'est les prélèments de surénumération du conservateur des hypothèques y a-t-il une réponse concernant les lagons avant tout bonjour et merci pour cette question concernant la diminution de cette enveloppe au niveau des concessions maritimes tout ce que je peux vous préciser c'est que nous savons bien que beaucoup de perliculteurs sont en difficulté de de 2700 perliculteurs nous sommes tombés à 450 perliculteurs donc c'est ce que nous pouvons retenir de cette diminution des recettes et le deuxième point c'est que de 2009 à 2010 le gouvernement a décidé de baisser à 5% le taux qui est prélevé sur les perliculteurs ou la pêche donc ce sont des décisions qui ont été prises et qui expliquent la diminution de cette enveloppe donc le nombre de perliculteurs a diminué de 2700 à 400 aujourd'hui et deuxièmement de 2009 à 2010 donc il a été décidé à un taux de 5% je vais poser la question pour l'article 752 revenu des immeubles on affiche plus de 35 millions est-ce qu'on peut nous donner un peu plus d'informations sur quel immeuble il s'agit et puis je voudrais également demander est-ce que les locaux de la présidence sont mis en location ou pas encore ou est-ce que vous êtes toujours dans cette démarche de mettre en location la présidence je remercie le ministre des ressources marines pour ses éléments de réponse mais est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît monsieur le ministre en termes de concession en termes de concession puisqu'on sait qu'il y a eu donc une crise bon un moratoire par rapport à une baisse à 50% de la redevance d'accord mais concrètement ça fait revenir combien de concessions dans le domaine c'est-à-dire qu'il y a combien de fermes qui ont fermé par rapport à cette crise mais aussi dans le détail il y a combien de nouvelles concessions parce qu'il y a eu des lagons d'ouvert récemment donc normalement des recettes nouvelles nous ce qui nous intéresse c'est de voir peut-être il y a une crise mais comme on sait aussi qu'on ouvre de nouveaux lagons donc peut-être il n'y a pas de crise tant que ça alors est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît même si c'est un peu plus tard dans nos débats et le détail des concessions qui ferment et des concessions qui ouvrent et ce qui est touché réellement ce qui est perçu au titre des recettes Maruro Edouard Fritch Oui Président j'ai posé une question au vice-président nous sommes propriétaires ou gestionnaires d'une grande partie du domaine public qu'ils soient maritimes fluviales ou fonci et l'on peut espérer pouvoir tirer de cela des ressources importantes en matière de recettes nous venons d'entendre le ministre des ressources marines cette situation me préoccupe je ne vous cache pas puisque comme vous le savez au titre de la fiscalité communale si ici aux îles du vent les communes peuvent hériter d'une manne importante de la part de ces infos fonciers je pense que dans les archipels et principalement au Tuamotou voire au Marquis pour ce qui s'enseigne le foncier ça peut être une ressource importante aussi qui viendrait compenser les difficultés que nous connaissons au niveau du FIP mais j'ai l'impression malgré tout que pour certains secteurs on ne cesse aujourd'hui de de manquer de leur comment dire aujourd'hui nous avons du mal à demander à certains secteurs de nos activités de type économique de participer malgré tout parce que les recettes c'est aussi le problème de tout le monde on ne peut pas avoir des secteurs de développement qui ne bénéficient que de subventions sans que quelque part ils contribuent par l'impôt ou par ses redevances à la constitution de recettes du pays aujourd'hui c'est problématique et c'est bien dommage parce que je pense que voilà une source qui est mal exploitée à mon sens merci président j'ai bien apprécié les réponses qui ont été apportées néanmoins je voudrais être plus précis dans ce que j'ai dit parce que j'ai l'impression qu'on ne m'a pas compris je suis pour qu'on réglemente le domaine maritime pour des raisons environnementales parce que il faut pour ce genre de raisons oui quand on réglemente quand on te dit tu peux tu peux faire une concession maritime tu peux faire ton ponton mais qu'on a regardé l'impact sur l'environnement pour ces raisons là oui il n'y a pas de problème là où je suis contre c'est qu'on fasse payer à la famille qui habite là depuis génération en génération et qui n'a jamais vendu sa terre et que on sait dans ses entrailles c'est chez lui maintenant qui viennent devant vous qui vous disent est-ce que je peux faire un ponton là que vous décidez oui parce que sur l'impact environnemental il n'y a pas de problème ou non parce que sur l'impact environnemental il y a un problème ça c'est votre rôle mais de là à lui demander vous devez payer 50 000 c'est à la tête du client je vous assure j'ai pris les comptes hypothécaires du pays il y a des concessions maritimes c'est gratis il y a des concessions maritimes qui sont plus chères 1 million 2 millions il y en a c'est fixe c'est à dire tu as ta concession maritimes tu payes 45 000 francs et tu n'as plus rien à payer il y en a d'autres tu payes annuellement vous voyez ce que je veux dire c'est à la tête du client il y a une rupture d'égalité là-dedans et ça personne ici ne dénonce moi je le dénonce et je dis s'il doit y avoir une rupture d'égalité sur le domaine maritime il doit se faire sur deux critères le premier critère les familles qui sont propriétaires de génération en génération quand ils demandent occupation du domaine maritime ça doit être gratis et vous devez dire sur des raisons environnementales et pas sur l'argent que vous allez récolter parce qu'on sait quand on met de l'argent en caisse on va dire bon ça va me rapporter tant donc je vais dire oui ou non 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 par contre par exemple les nouveaux propriétaires les nouveaux propriétaires quand eux ils viennent demander l'occupation du domaine public maritime là je parle de domaine public maritime parce que là il est sorti de la notion de propriété ancestrale en rentre dans le concept occidental concept domaine public là vous pouvez faire payer là je reconnais le domaine public mais quand il s'agit de propriétaires qui n'ont jamais vendu la terre c'est là la rupture d'égalité qu'on doit tenir en compte mais pas celle qu'on voit actuellement que j'ai vu dans les comptes hypothécaires où c'est 0 francs pour toi 1 franc significatif pour toi ou 50 000 francs ou 2 millions pour toi ou 15 000 francs par mois pour toi c'est ça le problème merci merci Sabrina donc pour la demande de Teiki sur les plus 35 millions je n'ai pas l'information pour l'instant mais je vais te communiquer pourquoi cette augmentation de 35 millions sur les locations ça doit être des bâtiments qui sont revenus dans notre ah oui c'est Emma pardon pardon Emma donc certainement que tes bâtiments sont revenus dans le patrimoine du pays mais je te donnerai l'explication demain matin et sinon au niveau de la présidence non il y a toujours un ministère et les services de la présidence qui occupent les bâtiments actuels il n'y a pas eu de location à l'extérieur ça je laisserai le président te dire pour le devenir pour le futur pour l'instant les services de la présidence et un ministère occupent toujours les locaux sinon je devais tranquilliser notre collègue Sabrina Humbert non les redevances ne sont pas à la tête du client c'est une commission d'évaluation immobilière dont siège plus d'une dizaine de personnes dont ceux de l'assemblée il y a des membres de droit de l'assemblée des membres du gouvernement et des services du pays qui fixent et j'inviterai notre collègue Sabrina Humbert de siéger dans les commissions d'évaluation immobilière qui sont seules habilitées à donner le tarif c'est pas à la tête du client donc il y a des propositions c'est toujours les pontons il y a un prix dans chaque commune ou dans les îles on a une la grille est appliquée pour tout le monde c'est pas à la tête du client tu pourras venir voir une commission d'évaluation immobilière c'est vraiment la commission qui fixe les tarifs sur proposition de la DAF mais la commission et ensuite c'est validé par le conseil de ministre mais sur proposition de la commission d'évaluation immobilière donc il n'y a pas de traitement préférentiel pour une personne ou une autre tout le monde est logé à la même enseigne c'est la même démarche pour tout le monde voilà si tu as vu une injustice tu me montres et je ferai l'enquête pour voir voilà je ne vais pas compléter l'intervention du ministre qui a bien répondu le problème qui se pose c'est de savoir est-ce qu'on reconnait un domaine public ou non est-ce qu'on reconnait le droit de l'autorité publique la personne publique de faire des routes par exemple ou non donc tout ça c'est des questions qui doivent nous interpeller et puis qui doivent se traduire en termes de réponse comme un début de réponse à la problématique du domaine public mais par contre il y a une question fondamentale qui a été posée par effectivement Edouard Fritsch c'est la manière dont la personne publique c'est-à-dire le pays pas seulement le pays également les communes également l'état peuvent sur leur domaine public-privé donner les moyens à l'économie de ce pays de son essor et effectivement le pays je parle pour le pays je ne veux pas parler pour les communes ni pour l'état n'a jamais été configuré pour pouvoir justement répandre à cette demande des acteurs économiques et c'est la raison pour laquelle une partie du texte portant réforme du code de la propriété des personnes publiques a été mise en œuvre ainsi par exemple les AOT vont pouvoir donner droit à des droits réels contrairement à ce que le droit prévoyé avant avant ce n'était pas possible ainsi vous pourrez avoir des AOT de 70 ans donc quand vous avez un investisseur qui veut implanter un fonds de commerce d'une valeur de 3 milliards quand vous lui dites qu'il a droit à un AOT de 70 ans c'est jouable au niveau de son business plan mais actuellement ce n'est pas le cas c'est précaire c'est la durée consensuelle qu'on peut se donner ensemble mais qui ne dépasse pas 10 ans donc résultat des courses les investisseurs ne sont pas intéressés l'économie du pays n'en bénéficie pas et aujourd'hui à un moment où nous sommes en récession nous avons besoin de donner un coup de pouce à l'économie du pays je pense qu'il est plus qu'urgent que cette loi puisse aboutir afin de donner des réponses à ces acteurs économiques pour préciser ce qui se passe aujourd'hui et pour apporter une réponse à M. Porli le gouvernement a limité l'utilisation des lagons à 10 000 hectares de l'ensemble de la Polynésie et sur cet ensemble un quota a été fixé par atoll et à aujourd'hui nous n'avons pas dérogé à cette règle et aucune concession supplémentaire n'a été accordée au-delà de ce plafond donc sur 10 000 hectares nous 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 retrouvons à 9 000 environ 9 100 hectares aujourd'hui attribués et sur les 9 100 hectares attribués nous restons dans les proportions qui ont été fixées par le gouvernement en matière d'attribution de concessions maritimes accordées à l'ensemble de la Polynésie et définies par atoll le quota qui convient en fonction de la capacité et de l'activité qui s'y trouve donc il n'y a pas eu pour vous dire de concessions supplémentaires qui dépassent ce quota qui a été accordé donc c'est pour ça que je dis nous respectons les règles qui ont été définies par le gouvernement et les concessions qui sont qui sont attribuées ne sont attribuées que dans les atolls où ils ont encore cette possibilité de bénéficier si leur quota n'est pas atteint si le quota est arrivé au plafond aucune concession ne peut être accordée dans cet atoll sauf s'il y a suppression de concessions existantes et que l'on pourrait dans la mesure réattribuer mais ça c'est également une commission qui se réunit pour décider qui examine le dossier et accorde donc un avis favorable ou pas sur les concessions qui sont attribuées donc il ne faut pas penser que nous attribuons des concessions comme on le dit en fonction de l'odeur de la personne ou non non pas du tout nous sommes suffisamment strictes là-dessus pour dire simplement que nous respectons les règles que nous avons établies merci nous passons au vote même vote adopté chapitre 990 chapitre 990 gestion fiscale 94 millions pardon 94 milliards 10 millions 845 millions la discussion est ouverte oui avec votre prémission monsieur le président monsieur le ministre loin de moi l'idée de dire ce que je n'ai pas dit je faisais juste référence à des ouvertures de lagon il y a eu des ouvertures de lagon je ne dis pas que les règles sont en fin mais Raroya par exemple est un lagon qui a été ouvert récemment à l'activité perlicole et donc en tous les cas comprenez bien dans mon intervention le souhait de pouvoir identifier la part entre fermeture de concession et donc perte de recettes sur la redevance et ce qui est toujours actif en termes de redevance c'est tout maintenant si ça peut prendre un peu de temps pour avoir quelques informations il n'y a pas de soucis mais c'est que nous puissions évaluer ce qui est véritablement dû à une baisse d'activité sur le domaine public par rapport à la capacité du domaine public à participer à l'activité économique voilà le sens de l'intervention monsieur le ministre merci monsieur le président monsieur le ministre là il s'agit de la gestion fiscale de l'ensemble des recettes perçues par la Polynésie française je ne vois pas d'amendement sur ce chapitre or nous venons de prendre connaissance par voie de presse de l'arrêt du 5 décembre 2011 du conseil d'état qui donne droit au recours déposé par la CGPME contre les taux de CST imposés par le budget Temaru a priori ça voudrait dire que logiquement vous devriez déposer des amendements pour modifier les chiffres qui nous sont donnés d'une part pour intégrer ce qui va devoir être remboursé aux chefs d'entreprise enfin en tout cas aux dirigeants de société et également anticiper le retrait de ce que vous aviez prévu pour 2012 qu'en est-il de l'intégration de ces éléments parce que si vous ne le faites pas le budget devient insincère merci monsieur le président en tout cas je vous rappelle que la CST n'est pas dans les livres de comptes du pays c'est directement affecté à la CPS donc ne cherchez pas la CST vous ne trouverez pas là si ce n'est pas dans les comptes du pays je ne peux pas vous présenter quelque chose c'est directement affecté alors nous sommes dans le cadre du chiffrage justement par rapport à la décision du conseil d'état je l'avais dit hier on a parté que heureusement vous aviez pris la décision au mois de juillet de relever quelque peu le taux applicable aux salariés vous savez les deux tranches il se trouve que bon nombre de dirigeants de société avaient le statut de salarié donc certes la disposition qui a créé leur cédule est tombée ils sont donc en droit de réclamer le remboursement pour autant ils se retrouvent dans l'ancienne cédule des salariés donc le delta qui aujourd'hui a été chiffré est de 25 millions la compensation opérée mais cela ne figure pas ici parce que ce n'est pas une recette qui vient dans le budget de la Polynésie donc les choses seront rétablies au niveau donc de la CPS oui merci président je voulais simplement rassurer notre représentant à l'assemblée monsieur Teiki que sur s'il y a eu effectivement des lagons qui ont été ouverts il faut le savoir ça a été ouvert uniquement dans le cadre du collectage d'élevage des bénitiers la seule ouverture en matière perlicole a été pour le lagon de Montpellier où le maire et la population de Montpellier a demandé que ce lagon soit ouvert pour que la population puisse effectuer du collectage dans le lagon de Montpellier cela a été hâté mais uniquement dans le cadre du collectage mais il faut savoir que pour le secteur perlicole il y a un effort qui a été considérable en matière d'investigation pour déceler toutes les autorisations qui ont été accordées et qui ne sont pas exploitées et qui ont été réduites donc c'est pour cela que de 10 000 hectares nous sommes aujourd'hui à 9 150 hectares donc il y a une baisse donc de plus de 800 hectares qui ont été annulées grâce au travail que nous faisons sur le terrain de vérification pour tous ceux qui exploitent et ceux qui n'exploitent pas donc nous avons maintenant par rapport à ce plafond de 10 000 une marge de 800 hectares qui est dans la possibilité d'être réattribuée mais cela nécessitera donc un travail d'observation et d'analyse sur le terrain des besoins réels avant de réaffecter ces concessions maritimes nous passons au vote Alors, levez la main. De 174,3 millions à 729,4 millions. Alors là, je vais demander des explications. Et là, je vais vous parler du domaine public mobilière. Parce que là, des années, la 116 des Jeux est chez nous. On ne fait plus de petits lotos qui font vivre nos petites associations. Donc, toutes ces associations viennent au pays nous demander des subventions pour faire vivre ces associations, alors qu'avant, ils pouvaient faire leur tombola. Posez votre question. Posez votre question. Oui, 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 t'inquiète. Posez votre question. Mais là, mais là, je vais parler du domaine public mobilière. Posez votre question. Posez votre question. « Depuis des années, la Française des Jeux tourne. Il y a énormément de gains non réclamés. Gains non réclamés, selon le Code civil, gains 100 mètres. Ça veut dire domaine public. Ça veut dire tous ces gains qui n'ont pas été réclamés tombent dans le domaine public. Et je n'ai jamais vu que nos ministres aillent réclamer ce domaine public-là. Ça nous appartient. Ce sont des gains 100 mètres. J'ai l'impression qu'il y a une caisse noire. Et j'aimerais bien qu'on m'éclasse sur cette caisse noire de la Française des Jeux. Attends, ce n'est pas fini. Maintenant, sur la CST, même si elle ne figure pas là, j'aimerais bien qu'on me dise quand est-ce qu'on va déplafonner. Il y a des personnes chez nous, notaires, avocats, chirurgiens, gynécologues, qui gagnent énormément. Mais j'ai l'impression, quand on arrive à 2 millions, 3 millions, on ne va pas taxer au-delà. Quand est-ce qu'on va déplafonner, qu'il y ait véritablement une équité, que toutes ces personnes contribuent, notaires, chirurgiens, gynécologues, avocats, on les connaît. Et quelle est votre question ? Quand est-ce qu'on déplafonne ? D'accord. Mais qu'on déplafonne pour la totalité de leurs gains, pas en hauteur de 2 millions, qu'on applique la CST sur l'ensemble de leur rémunération, de leurs gains. D'accord. Attends, 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 ce n'est pas fini. J'ai bien écouté la réponse de Thémaury Foster. Je voulais juste lui faire une réponse sur l'ouverture de ses lagants. Juste une petite... Chapitre 990. Oui, je m'en fous. Juste ça, là, ça doit être... Non, 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 non. On a des problèmes et ça mérite réponse, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Voilà. On ouvre des lagants pour faire des concessions maritimes. Le problème, c'est que sur ces concessions maritimes, on laisse des gens d'en dehors venir prendre les concessions maritimes. Voilà le problème que je soulève parce que... Merci, Sabrina. Non. Parce que je voudrais juste rappeler notre histoire. En 1842, lors du protectorat, Théhété et ses dépendances, Dépendance, ça veut dire l'Etoimutu. L'Etoimutu, vous croyez en 1854, ils sont venus enregistrer leur terre ? Non. Ce qui fait que l'Epaumutu n'a pas pu tomiter le lagant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le lagant des Paumutu, il est domaine public. Et aujourd'hui, le domaine public autorise celui qui est en dehors de venir occuper le lagant des Paumutu. Alors là-dessus, je demande un traitement en faveur. Le lagant des Paumutu doit rester au Paumutu et doit rester aux familles du Paumutu qui sont là et qu'on ne doit pas autoriser en dehors. Voilà. Merci, M. le Président. Enfin, je tenais à prendre la parole sur ce chapitre parce que c'est quand même le chapitre sur lequel on voit avec le chapelet de moins, 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 combien nous sommes dans une situation dépressionnaire. Le rapport que nous avons lu tout à l'heure, de même que le document du débat d'orientation budgétaire, évoquait bien la gravité de la situation. Et on ne voit rien qui pourrait nous indiquer que cela ne se réalise pas et même que ce soit pire. Tout à l'heure, je vous montrerai, si du moins on y arrive, qu'il manque de l'argent à la protection sociale. Il manque au moins 4 à 5 milliards. Oui, oui, vous verrez. Oui, oui, absolument. Et moi, je trouve ça très inquiétant. On a des débats qui ne sont pas, heureusement, trop tendus. On ne s'agresse pas. Mais je crois quand même qu'il faut méditer sur ces chiffres parce que moi, j'avoue qu'ils m'inquiètent énormément parce qu'ils sont vraiment le signe que, à la fois, l'importation, puisque nous avons une fiscalité sur l'importation, une fiscalité sur la consommation, une fiscalité sur les revenus, tout cela est en train de chuter. Ce qui veut dire que tout, tout est atteint. Et pour équilibrer votre budget, face à la détérioration de la situation, vous avez augmenté un certain nombre d'impôts. Et je pense que ce n'est pas 7 milliards, comme on le regarde en bas de la colonne, ajustements et mesures nouvelles, ce n'est pas moins 7 milliards, 135 millions, parce que, en fait, cette somme est déjà atténuée par toutes les augmentations qui sont intégrées puisque c'est une somme algébrique. Et j'ai fait le calcul, ça représente à peu près moins 10 milliards de rendements d'impôts et vous l'avez compensé en augmentant les impôts. Donc, nous nous sommes opposés à vos augmentations parce qu'elles ne faisaient que charger une situation qui était déjà extrêmement difficile. Et je pense qu'en faisant ça, et en ne faisant pas l'effort de faire encore plus d'économies, parce que vous ne voulez pas prendre le risque de fâcher certains, eh bien, vous aggravez la situation. Et c'était ce que je voulais dire ici d'une façon générale. Alors, comme question précise, je voudrais savoir si les efforts qui ont été faits en matière de recouvrement et de contrôle fiscal donnent leurs fruits, puisque, me semble-t-il, vous avez reçu le renfort de quatre vérificateurs, contrôleurs. Donc, est-ce que ce qui nous avait été annoncé l'an dernier comme une niche de recettes supplémentaires s'avère effectivement apporter des éléments supplémentaires de recettes ou si la situation est tellement grave que même en allant chercher, j'ai entendu le vice-président en gros le dire, les pénalités sur des impôts non payés étaient déjà tellement élevées que ça ne valait même pas le coût, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Donc, je voudrais vérifier que vous nous disiez cela. Maroulo Armel, Emma. Merci, M. le Président. Eh bien, cette dernière question de Mme Merceron, dans le collectif numéro 4, nous sommes à voie lu qu'il y a au moins 15 milliards de créances douteuses et irrécouvrables. Donc, à vous d'ajouter ou de compléter ce que j'ai lu dans votre document. Alors, je vais venir dans les détails, M. le Président. La TEE, la taxe sur l'énergie électrique, qui est affichée en prévision 742 millions, vous réinscrivez le même montant. Depuis la mise en application de cette taxe, est-ce que vous pourriez nous dire exactement quel est le rendement aujourd'hui, exactement ? Ensuite, sur la taxe sur les activités d'assurance, pareil, il me semblait avoir entendu dans cet hémicycle qu'il y a beaucoup d'argent dans les assurances, et puis vous affichez toujours le même montant. Est-ce que c'est vraiment un montant réel ? Enfin, que vous pensez être réaliste ? Ensuite, sur l'impôt foncier, sur les propriétés bâties, on voit bien qu'il y a une augmentation pour afficher de 180, presque pratiquement 200 millions. Donc, c'est certainement lié à l'implication, l'implication de cet impôt aux autres archipels qu'autres que Île-du-Vent et Île-Soul-Vent. Est-ce que vous aviez estimé le rendement sur l'implication de cet impôt à tout le monde ? Sur l'ensemble de la Polynésie, vous aviez estimé sur un nombre de personnes visibles. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez exactement combien de propriétés bâtissent en plus dans notre pays, c'est-à-dire dans les autres archipels ? Voilà à peu près mes questions, M. le Président. Je reste sur la taxe immobilière. Comme le dit Ema, je vois dans les îles qu'il y a eu cette taxe en 2010. Et cette année, on a un nouvel impôt. Et donc, ça fait deux fois. Et donc, c'est assez lourd pour la population des îles. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de réelle activité économique dans les îles. Au début de cette année, donc l'impôt de 2010, ça a diminué. Mais peut-être que 2009, ça rentre également dans ce pot. Et là, en cette année, c'est énorme. Et donc, j'aimerais savoir quel rendement on est pour ces impôts dans les îles. C'est vrai, c'est presque 200 millions, mais combien exactement ? Et donc, là, ça ne s'arrêtera pas et peut-être que ça diminuera encore. Concernant ce chapitre, à mon avis, comme le disait Armin Merceron, c'est là où nous pouvons débattre. Tout d'abord, le point que je retiens, c'est de rectifier les choses qui ont été dites. Je ne pense pas que nous sommes en crise, que nous sommes dans la faillite, mais nous sommes dans une période où nous avons beaucoup moins de recettes qui tombent dans la caisse du pays. Donc, c'est vraiment différent. Et là, il faut rectifier ce que nous disons et il faut utiliser les mots justes. Premier point. Deuxième point, peut-être que nous sommes le seul pays au monde qui avons 53 taxes et impôts pour avoir des recettes dans la caisse du pays. Et donc, ces recettes sont affectées aux différents ministères pour ainsi lancer la machine économique. Donc, si nous voyons ce qui est prévu pour 2011, avec les rectifications qui ont été proposées, et les propositions pour cette année, donc, il y a une baisse de 101 milliards à 94 milliards. Donc, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que nous ne pouvons pas mettre en place un nouveau système pour éviter que l'on se retrouve toujours dans une mauvaise situation demain et après-demain, comme certains pays actuellement connaissent leur... sont en crise aujourd'hui. La Grèce, par exemple, et donc, les conditions de vie ont vraiment baissé et même en 15 ans, ils ne pourront pas s'en sortir. Et c'est cela un pays en faillite. Donc, c'est leur cas, l'Espagne, Portugal, l'Italie, demain la France, mais tous les pays d'Europe seront dans cette situation. La question, est-ce que nous allons continuer à accepter cela ? C'est bien de diminuer, de faire des économies, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver de nouveaux dispositifs pour relancer l'activité économique ? Pourquoi est-ce que je dis cela ? Bon, les mois passés, et on le sait tous, un ministre que nous connaissons tous, que nous respectons, était intervenu dans les journaux. M. Posse-Lier, il disait qu'il était peut-être temps de, si nous voulons relancer l'activité économique, c'est de diminuer la TVA et peut-être supprimer la TDL. Parce que la TDL, c'était temporaire et c'était destiné à soutenir les entreprises du pays. Un impôt qui faisait entrer 1 milliard ont dépensé 15 milliards. Donc, ce sont les études qui ont été faites au niveau du Suése. Quel est notre avis concernant la remarque qu'il a dite ? Qu'est-ce que nous pensons de cela ? Est-ce qu'il n'est pas temps ? Parce que c'est nous qui devons décider. Cela a accepté la décision de cette majorité, puis de l'autre majorité, de l'autre majorité, alors qu'à côté de cela, l'activité économique ne progresse pas. Deuxièmement, dans le monde, et je reviens toujours sur cette question, lorsqu'on doit trouver de nouveaux dispositifs, une nouvelle fiscalité, est-ce qu'il n'est pas temps ? Si, c'est le moment. nous sommes en train de discuter, de débattre. Donc, je vous demande d'accepter cette proposition. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire, M. le Président ? Lorsqu'un projet arrive du gouvernement, nous nous contentons de l'examiner en commission et en séance plénière, on essaie un peu de négocier, de se mettre d'accord, et c'est ce qui a toujours été fait. Mais face aux gros problèmes que nous connaissons, vous le savez, M. le Président, c'est là où nous tomberons en faillite comme ces grands pays. Si nous nous contentons de suivre ce qui a été fait, et donc moi, j'ai de la compassion pour les ministres parce que ce n'est pas que je diminue l'autorité, les compétences des autres ministres, mais ce sont les deux seuls ministres qui sont obligés, qui doivent trouver absolument des solutions. M. le Président, je sais que c'est votre souci également, puisque nous en avons déjà discuté, et je suis persuadé que c'est le moment. Il faut aller dans ce sens, et c'est ce que je pense profondément. M. le Président, et j'espère que nous discuterons sur cette question de savoir s'il n'est pas temps et comment supprimer la TDL et diminuer la TVA, et donc augmenter la confiance du peuple envers nous. Merci. M. le Président, je voudrais moi aussi insister vraiment sur l'inquiétude qui a été exprimée tout à l'heure sur le budget du RSPF. J'ai le budget sous les yeux, et il était attendu en 2011 19 milliards entre la CST et les taxes paraphiscales qui vont donc au financement du RSPF. Il était attendu 19 milliards et il compte sur un atterrissage de 16 milliards, donc il va manquer 3 milliards. Et les textes disent que le pays est obligé de faire l'équilibre de ce régime. C'est pour ça qu'Armel, tout à l'heure, parlait d'un manque de plus de 4 milliards au RSPF. au niveau du foncier. Je voulais demander au ministre en charge de ce secteur comment on pourrait améliorer en termes d'équité et de justice fiscale le rendement de l'impôt foncier. On le sait tous, on le dit chaque année. Il y a beaucoup de gens qui échappent à l'impôt foncier. Donc, comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous êtes organisés au niveau de la DICP pour justement avoir un meilleur rendement de l'impôt foncier ? Comment on pourrait travailler avec les communes qui connaissent leurs administrés pour remettre à jour l'impôt foncier ? Enfin, je voudrais que vous nous disiez au niveau de la taxe sur l'environnement, l'agriculture et la pêche, quelle va être la ventilation entre ces trois domaines ? Et pour terminer, je voudrais interroger le ministre sur la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules. C'est quand même près de 150 millions. Cette année, on n'a pas eu de... La presse de la CEP n'est pas venue. J'espère que le ministre va venir demain, le ministre de l'Environnement. mais les véhicules hors d'usage sont une plaie pour le paysage visuel, pour la sécurité également. Cette année, en 2011, on n'est pas venu ramasser les VHU et surtout dans les îles. Je ne sais pas comment font les îles, mais vraiment, malgré tous les efforts que j'ai pu voir, notamment aux îles soulevants que les mers font pour nettoyer partout et notamment le littoral, on a ces épaves qui traînent, qui traînent, qui sont là depuis des années. Or, on perçoit une taxe sur le recyclage des véhicules et je ne comprends pas pourquoi les îles n'en bénéficient pas. Merci, Monsieur le Président. Je vais interroger le ministre également. Merci pour votre réponse qui a net et précise. Je voudrais vous interroger également sur la question de l'impôt sur le revenu. Vous en parliez ce matin, sans vraiment rentrer dans les détails. Est-ce que, par impôt sur le revenu, vous mettez également dans l'escarcelle l'imposition sur les revenus immobiliers ? Il y a un certain nombre de personnes, de citoyens qui ont un certain nombre de biens immobiliers qu'ils louent. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'ils payent effectivement à la collectivité par rapport à des entreprises qui, elles, investissent, payent des salaires, etc., est-ce que vous envisagez également une imposition sur ce type de revenus, sachant qu'a priori, il y aurait des revenus fiscaux intéressants à la clé ? Merci. Édouard Fritsch. C'est vrai comme le disait Armin, je pense que ceci est réellement le chapitre qui nous montre que nous sommes dans une situation délicate aujourd'hui. C'est vrai, Hiro disait que nous ne sommes pas encore en faillite, n'est-ce pas ? Mais nous nous rapprochons de la faillite. Si nous ne trouvons pas de solution, nous y arriverons. Donc, il faut faire attention parce que nous avons l'habitude dans les problèmes que nous avons rencontrés au niveau de notre budget, ce qui est dans le manque à gagner sur les taxes, sur la consommation. et aujourd'hui, ce trou s'agrandit parce que les impôts sur les entreprises également sont en train de dévier. Et c'est une sacrée... Ils sont en train de vraiment, vraiment dévier. Et donc, selon les chiffres que vous nous transmettez, indirecte, 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 c'est 8 milliards. Fiscalité directe, on peut dire que c'est 5 milliards également qui sont en train de dévier. Donc, ça fait 13 milliards aujourd'hui qui ne rentrent plus dans la caisse du pays. Et ça, c'est vraiment inquiétant parce que ces chiffres nous montrent réellement que même nos entreprises sont... ont du mal à payer leurs impôts. Et donc, cela est bien avec le personnel, les agents. Et à mon sens, dans l'examen des dépenses, il n'y aura pas de réponse à cette inquiétude. à ce qu'attendent en fin de compte les entreprises, à ce qu'attendent les sociétés pour essayer de relancer cette économie. Mais, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que quand on voit dans tout cette baisse de recettes, c'est que même dans les ressources propres du pays, nous avons de moins en moins de chiffres intéressants la pédiculture, le tourisme. Alors que nous subventionnons énormément ces secteurs, mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est même sur les jeux, nous... les recettes ont diminué. Française des jeux, je ne sais pas si c'est ce nom-là qui vous effraie. Française des jeux, moins 450 millions. On vous a roulé, vous... Vous avez négocié quelque chose ? On s'est fait poser votre question. Et comme le dit le rapport, tu promèdes ta autopopère et donc le rapport précise que parce que les négociations de 2001 se sont mal passées. Posez votre question. C'est vrai que vous allez nous répondre qu'on taxe pas le jeu de Kikri et de Nissan, mais là, ça fait énormément de milliards qui sortent de la caisse. Est-ce que vous pouvez expliquer ce problème ? Est-ce que moins 430 millions ou je ne sais plus combien ? Moins 445 millions. pour avoir des explications parce que partout, on ne gagne rien. Partout, on a des difficultés, même sur les jeux de rue. Mais si Édouard, ne soyez pas trop long. Je voudrais juste partager avec mes collègues que finalement, dans cette nouvelle gestion fiscale, tout ce qui est lié à la consommation de boissons viniques ou autres boissons alcoolisées ou consommation de tabac et alcool importés, il n'y a pas de baisse contrairement à l'ensemble des autres secteurs. Je réitère l'inquiétude par rapport au débat que nous avions eu hier sur la santé publique, les répercussions que tous ces produits ont sur notre régime de protection sociale in fine. Mais aussi, M. le ministre, nous avons donc dans nos compétences celles relatives aux assurances. Pour autant, nous voyons une baisse de presque 10% sur la taxe concernant les conventions d'assurance et aucune évolution sur les taxes sur les activités d'assurance. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments concernant la politique du gouvernement sur cette matière qu'est l'assurance, sachant que je regarde là le ministre de l'Agriculture, il y a des pistes intéressantes pour développer ce secteur pour les professionnels du secteur primaire, agriculture et autres secteurs, mais aussi d'une façon générale d'améliorer la couverture par les assurances des biens de tout un chacun et donc par voie de conséquence d'améliorer les recettes du pays. Dernière intervention. Vous escomptez 94 milliards pour 2012. Vous prévoyez combien sur 2011 ? Vu qu'on est en décembre, est-ce que vous pouvez nous rappeler le chiffre pour 2011 et donc la baisse nette escomptée par rapport au primitif 2012 ? Merci. M. le vice-président et M. le ministre des Finances, 13 personnes sont intervenues. Il y a eu beaucoup d'intervenants, beaucoup de questions. J'essaie de les regrouper encore. Pour aller au plus simple, Mme Meur, la CST est bien déplafonnée. relisez votre texte qu'on dit 2 millions et plus donc ça va jusqu'au niveau des revenus qui sont appréhendés. Il n'y a bien un déplafondement pour le paiement de la CST. La notion de déplafondement c'est-à-dire qu'on n'a pas fixé à 2 millions. C'est 2 millions et plus. Celui qui a 10 millions il paiera sur cette tronche-là. Y compris ça. Au niveau du code civil je n'ai peut-être pas le même code parce que les gains 100 mètres je connaissais les biens 100 mètres j'essaie de rechercher. On fera une étude en droit peut-être qu'on va recadrer notre code civil dans cette situation. Mais j'ai posé la question au vice-président qui doit présenter un texte justement pour rappeler tout ce qui deviendrait revenir au pays au cas où on n'aurait pas identifié les maîtres. Je lui transmets la question. Alors ensuite on m'a posé aussi la question sur la TEE la taxe sur l'électricité. C'est l'ancienne disposition qui était versée au FDA. Vous connaissez la taxe 0,5% par rapport aux tranches sociales de consommation sur le nord de kWh. C'est resté en l'état. C'est vrai on ne l'a pas augmenté. Ah c'est pas là c'est la TEE alors. C'est celle qui va au FRPH. Celle qui va au FRPH. Non non ça va au FRPH. Vous ne voyez pas là c'est affecté. On vous a donné l'estimation 300 millions par an. Ça rentre petit à petit. On avait estimé quelque chose comme 15 20 millions. On en est à 10 12 13 ça arrive petit à petit. beaucoup de questions sur les assurances. Je rappelle qu'il y a trois situations de taxes au niveau des assurances. La taxe sur les conventions d'assurance ce que tout un chacun paye c'est les 10%. Donc c'est la sujettie lorsqu'il contracte un contrat d'assurance qu'il doit l'assumer. Ensuite il y a la taxe sur l'activité des assurances qui est à 3%. Enfin il y a une taxe sur les excédents de provisions techniques 0,75%. Bien entendu on n'oublie pas qu'une assurance c'est aussi une société et donc acquitte l'impôt sur les sociétés. Donc il y a déjà plusieurs niveaux de taxation. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu ici parler alors qu'est-ce qu'on doit faire avec les assurances ? Je dois vous dire le seul qui m'a apporté des éléments concrets c'est quand même M. Viro de Vareré. Et j'ai pris contact avec lui j'ai recherché à l'origine cette fameuse taxe sur les provisions techniques. Ce dont je me rappelle il y a 20 ans 25 ans de ça le taux était à 6%. Mais c'était sur l'augmentation. Ensuite il y a eu de tels contentieux de telles discussions au niveau caractère fiscal allant rechercher même les dispositions nationales les jugements qui ont été rendus c'est bien qu'on est arrivé à la situation de 0,75%. Mais on n'est plus sur les excédents. C'est un domaine très particulier. Je crois qu'on ne peut pas se lancer comme ça. Il faut une analyse en droit parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence établie par le Conseil d'Etat et en France et il ne faudrait pas qu'on commette l'erreur d'aller vers une taxation et se retrouver sur une décision de justice. Alors je fais rechercher tous les éléments du passé et je pense effectivement qu'il y a de quoi là travailler en rappelant à ces assureurs que s'ils ont l'obligation de prévoir dans leur compte la restitution ou la valorisation des fonds déposés par leur client il n'en demeure pas moins qu'ils utilisent ces fonds ne serait-ce que pour valoriser leurs prestations au travers de certains placements. Il n'est pas aisé de prendre une décision simple. Il faut vérifier tous les cas qui sont présentés toutes les jurisprudences qu'il y a déjà eu sur la situation des assurances. Mais il est vrai que j'ai souhaité moi travailler sur ce sujet dans le cadre de l'année 2012 pour mieux appréhender les placements et surtout cette valorisation qui est faite par ces compagnies d'assurance parce qu'on est surtout sur la valorisation et combien devrait revenir au pays en termes de rentrée fiscale. C'est un sujet qui est complexe. Ça c'est les 10%. Non mais là on parle véritablement lorsqu'ils valorisent ces fonds. Et il faut véritablement appréhender cette situation. J'ai posé la question dernièrement aux contributions. Comment arrivez-vous à suivre les provisions techniques prises par les assurances ? Est-ce qu'on a au terme de la fin de la convention ou du litige qui est déclaré un suivi de cette provision ? Parce qu'on peut provisionner pendant une certaine période et arrive le sinistre. Est-ce qu'on a véritablement identifié le coût du sinistre par rapport aux provisions qui ont été faites ? Qui dit provision dit déductibilité de l'impôt. Or on sait que si la provision est supérieure à ce qui a été consommé il faut réintégrer pour pouvoir recalculer l'impôt. Mais ça veut dire aussi qu'il faut flécher. C'est à mon avis la première mission à faire et c'est en cours. Peut-être qu'on aura une annexe particulière à mettre au niveau des assureurs mais je suis c'est un sujet qui me tient à cœur. Au niveau de 2012 je m'y mettrai là-dessus et j'apporterai les éléments que j'aurais pu recueillir et la réflexion là-dessus. Beaucoup de questions également sur l'impôt foncier. Ça va d'un sens comme de l'autre. Tavalan me disait comment faire pour que tout le monde acquise cet impôt comment on fait pour valoriser cet impôt le maire de retour nous dit c'est très élevé et on a reçu le rôle d'imposition en 2011 2010 pardon et on est sur le point ou alors vous l'avez reçu 2012 aussi. Pardon 2011 donc 2010 2011 mais j'espère que vous avez constaté d'abord c'est pas les mêmes couleurs il y a une baisse il faut le dire pour une fois qu'il y a une baisse c'est important non mais la baisse est importante au moins pour les archipèles il y a une baisse vous avez adopté le texte alors j'ai donné j'ai demandé aux contributions de donner comme date butoir tout le versement février 2012 c'est pour ça que j'avais c'est vrai qu'on aimait le rôle comme traditionnellement on aimait le rôle au mois de juillet et la date butoir c'est le 30 septembre au 1er octobre il y a la majoration des besoins j'ai même donné instruction pour les archipèles de ne pas mettre les pénalités étant donné que c'est la première année de mise en application même si cela est passé par une décision de justice même si cela est passé par une décision de justice donc je souhaite mieux accompagner la situation des ressortissants des archipèles ce qui est certain c'est que je ne pouvais pas baisser le taux d'imposition en 2010 il y a une décision prise par une juridiction administrative sur une erreur commise par un gouvernement je n'ai pu que rattraper 2011 et là on constate bien la baisse je ne peux pas faire autrement la rétroactualité à ses limites pour la question de madame le maire de Pirin effectivement tous les ans la question se pose mais combien de personnes de contribuables ne serait-ce qu'ici affectées c'est vrai qu'à un moment donné on s'est dit comment rapprocher les fichiers auprès des communes et tout certains maires ont joué le jeu d'autres sont un peu réticents après ils se disent aïe aïe c'est moi qui vais accompagner le passement de l'impôt bon on a essayé de croiser les fichiers avec les compteurs électriques par définition c'est un compteur électrique et un logement ensuite se pose la question est-ce que le logement est en ordre permis ou pas permis la grande différence c'est que le code des impôts ne s'inquiète pas de ça s'il y a logement il y a impôt et c'est très difficile de faire comprendre aux gens qui n'ont pas de permis ils disent mais pourquoi vous ne me reconnaissez pas en tant que logement en tant que permis l'urbanisme mais il faut que je paie l'impôt c'est la particularité du code des impôts mais effectivement il faut aller vers cette situation de recensement mais le mieux le mieux à faire parce qu'ensuite les gens ils sont amenés à déclarer un peu la valeur qu'ils veulent ils se disent bon bah je vais déclarer ça en espérant que je paierai moins c'est bien connu il suffit que quelqu'un remonte le calcul de l'impôt il se dit moi je déclare moi je paie mais la véritable je dirais évolution en la matière il faut intégrer les valeurs du marché je sais que les mers sont créés notamment réactualisation des valeurs ça c'est un sexe explosif je rassure ceux des archipènes avant d'aller voir plus loin on va commencer par réactualiser ici et pour moi la réactualisation des valeurs elle est connue de tous nous allons demander aux contributions tel logement dans telle commune quelle est la valeur déclarée quel est l'impôt ensuite il suffit de prendre la page des journaux et de voir que ce logement est proposé à la vente 5-6 fois son prix déclaré c'est le cours du marché et lorsqu'on va rappeler au propriétaire qu'il a lui-même valorisé son bien va dire non moi je souhaite présenter un texte de la sorte mais ce sera par secteur parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes visions de revalorisation bien entendu on a le secteur urbain je ne peux pas mettre les mêmes taux de revalorisation dans un secteur agricole et le prix de l'économie est possible mais déjà ça il faudra soutenir le texte parce qu'on s'appuiera sur la vraie valeur du marché ce que les gens déclarent d'ailleurs lorsqu'ils mettent en vente il y en a déjà un qui va me dire non c'est pas possible je ne vais pas inventer les chiffres il suffit de prendre la valeur dans les journaux mais logiquement ce dispositif existe c'est ce qu'on appelle la réactualisation des valeurs immobilières ça doit se faire tous les 5 ans tous les 10 ans mais il faut mettre en place un cadre d'une commission on mettra les agences immobilières pour savoir quel taux de revalorisation mais je vous garantis que c'est assez explosif comme sujet parce que là c'est les vraies valeurs qui vont ressortir et c'est un peu logique cette même assemblée a accepté que pour les entreprises ils peuvent réactualiser leurs valeurs on a pris un texte mais maintenant pour nos biens personnels nos biens fonciers on ne peut plus conserver des valeurs de il y a 20 ans ou 30 ans alors que la circulation a eu lieu tout autour de nous il faut bien tenir compte de ça et peut-être qu'à ce moment là on pourra rabaisser le taux mais que tout le monde participera à la juste valeur de ces biens c'est ce qu'on appelle véritablement une imposition du patrimoine n'ayez pas peur mais la juste valeur du patrimoine et non pas une valeur masquée d'attendre 20 ans ou 30 ans d'autant que chacun parmi nous rajoute des constructions qui d'une piscine mais n'intègrent pas le prix les valeurs c'est ça aussi c'est la réalité c'est un sujet qui n'est pas facile mais qu'il faudra intégrer je suppose que les maires vont m'accompagner là-dessus si on transfère cette recette ensuite aux communes c'est bien ce que j'ai entendu l'impôt pour les propriétés bâties devrait être transférée c'est un véritable sujet et pas simple à mener mais il faudra pardon ça, sauf la collecte j'aurais du mal à dire à mes agents d'aller chercher l'impôt mais ensuite je vais dire mais c'est pas pour nous chaque administration a ses méthodes mais rassurez-vous on vous trouvera les collecteurs voilà donc ensuite là ah oui la française des jeux ou la pacifique des jeux moi aussi j'ai regardé ça j'ai dit mon dieu ils m'ont piqué 445 millions ben c'est inscrit en moins alors j'ai recherché ils n'avaient ceux ils t'aillent mon dieu et pourtant qui a pris cet argent moins de personnes allaient jouer c'est là où ça a été écrit 445 millions et ça a été écrit comme ça c'est ce qui s'est passé ça ceux là qui sont là ils sont allés ils ont inscrit et ils ont fait adopter à l'assemblée et ben voilà octobre 2010 c'est comme disait Tony recette toxique ça c'est un autre c'est une autre recette toxique octobre 2010 445 millions heureusement c'était pas un milliard et donc là c'est ce que nous essayons de supprimer ben voilà la réalité oui ça a été inscrit comme ça c'est pour ça que nous disons que ben voilà quand on se contente d'écrire voilà ce qui se passe c'est facile d'inscrire mais parce que les gens ils continuent à jouer voilà c'est écrit octobre 2010 féminin budgétaire 2010 et bien une inscription une inscription de 445 millions comme ça comme ça mais il n'y a rien il n'y a rien derrière non la fin la fin comment 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 on peut inscrire octobre 2010 puisque la convention a été renouvelée en 2009 un an après la décision et voilà qu'on a inscrit 445 oui c'est vrai c'est ce que je suis en train aussi de supprimer ici c'est ce que je supprime parce que si le conseil d'état supprime annule ben je sais pas mais moi j'annule aussi mais nous 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 ne contentons pas d'inscrire et nous inscrivons et nous allons recouvrir merci et donc là on comprend mieux que c'est eux qui ont triché et nous nous sommes en train de rectifier les choses est-ce qu'il y a d'autres ministres qui veulent répondre à des questions nous passons au vote même vote adopté chapitre 991 chapitre 991 gestion financière 11 129 702 923 chapitre 991 monsieur le président monsieur le ministre des finances n'a pas répondu à ma question sur le résultat des contrôles fiscaux et de l'arrivée de nouveaux renforts que vous avez merci et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour demander si l'article 7611 où on voit que les produits venant de sociétés entre guillemets passent de 150 millions à 23 millions 875 000 quelle est donc la société qui ne distribue plus de dividendes parce que ça doit être ça alors qui c'est non président j'avais demandé à ce qu'on nous fasse le point de cette histoire de défiscalisation sur le projet d'hôtel de ta 2 milliards réduits d'argent on ne sait pas d'accord on vous répondra mais oui on vous répondra mais vous êtes certain des 400 millions que ça vient de vous ça c'est sûr Monsieur le Président je n'ai plus le moral je n'ai plus envie de 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 parler la photocopie des 13 questions comme ça on aura ça aidera notre ministre par rapport au chapitre précédent pour connaître un peu les recettes que vous escomptez pour 2011 pour voir comment vous avez évalué en fait le primitif 2012 tu vois ce que je veux dire Pierre merci Monsieur le ministre une réponse à Armel sur les loups oui Monsieur le Président effectivement non pas que je ne voulais pas répondre sur la situation des contrôles fiscaux je crois qu'il faut se rappeler de la belle image qu'il y a eu le partenariat pays-état avec la venue d'inspecteurs des impôts sur la lutte contre la fraude fiscale où des chiffres étaient annoncés à 15 milliards aujourd'hui on n'a toujours pas reçu les recettes mais ils sont là ils émettent des rôles et des redressements attendez vous voulez connaître je vous dis émission de rôle vous vous rappelez du débat que nous avons eu au mois de juillet sur les situations remises à jour du code fiscal on est allé jusqu'à revoir la situation parce que les contributions voulaient s'arroger le droit de la taxation d'office c'est un principe simple en taxation d'office j'ai plus de comptabilité à vérifier j'applique ma décision le taux que je souhaite qu'est-ce qui s'est passé on a une situation d'un pays en termes d'impôts avec des montants qui dépassent largement le principal en termes de pénalité majoration beaucoup de recours en contentieux énormément de recours et vous savez que lorsqu'il y a un recours devant les juridictions administratives il s'écoule du temps ça peut prendre 5 ou 6 ans pour arriver au final de la décision alors il est vrai on a une augmentation des émissions de rôle beaucoup de redressement opéré mais ensuite qui ne donne pas lieu à encaissement de l'impôt énormément de contestations est-ce la bande méthode ou pas je pense qu'il faut peut-être revenir à une situation certes il faut rappeler aux contribuables que le principal est totalement dû si l'impôt a été occulté mais de là à enclencher des surmajorations de pénalités et tout on arrive à des situations moi-même j'étais quelque peu étonné je n'utilisais pas d'autres thèmes lorsque je vois le redressement fiscal d'une entreprise qui peut atteindre 5 à 6 fois son chiffre d'affaires on peut se poser la question de quelle liquidité l'entreprise peut disposer pour pouvoir payer ses redressements en revanche beaucoup de contribuables sont venus me voir lorsqu'ils faisaient l'objet d'un contrôle fiscal j'ai toujours tenu cette règle je n'interviens pas quand un contrôle fiscal est en cours je n'interviens pas suite à ça il y a un passage devant la commission territoriale des impôts qui donne son avis sa position qui permet ensuite au pays de dire nous allons retenir l'avis comme décision d'application par le passé par le passé parce que c'est ça qu'on a aujourd'hui sur les rôles émis contestés les contributions ont toujours maintenu leur position si bien que ça donnait lieu à des recours en justice et nous en avons énormément je ne dis pas que l'intégralité des recours nous serait défavorable mais pour l'instant moi ce que je constate c'est que l'argent ne rentre pas alors ça bloque c'est toujours inscrit en recette pour le montant du principal et du redressement fiscal des pénalités c'est les fameuses 15 milliards aussi ça en fait partie qu'on traîne et s'il veut maintenant on souhaite appurer ou faire en sorte que l'argent rentre il faut utiliser ce qu'on appelle un droit transactionnel c'est à dire que le contribuable soit d'accord pour verser quelque chose mais que le pays fasse également un effort je pense que qu'au moins le principal doit être rentré au moins parce que si on appliquait strictement j'ai même demandé aux payeurs de ne pas mettre à exécution certains rôles parce que c'était la fermeture de l'entreprise la perte d'emploi tout de suite donc nous travaillons au cas par cas sur les sujets et je me propose d'orienter là et ensuite de présenter au gouvernement les orientations quitte à abandonner une partie des pénalités mais qu'au moins le principal de l'impôt rentre ce qui permettrait véritablement d'avoir de la recette en termes de trésorerie voilà nous avons donc un volume énorme je crois qu'il faut recadrer peut-être l'action de cette fraude fiscale voilà le résultat c'est que ça rentre pas plus je crois qu'il faut aller à l'essentiel me semble-t-il que le premier impôt qu'on devrait faire rentrer c'est au moins la TVA parce que le contribuable a payé ça c'est clair on a payé ce service qu'au moins celui-là rentre il y a des méthodes pour faire des manières de procéder ensuite pour nos dividendes notre recette sur les sociétés c'est la sofrée d'eau et du hôte ouais c'est pas tous les ans qu'on distribue non non c'est pas tous les ans qu'on distribue faut qu'on conserve aussi pour en termes de renforcement du capital alors pour la situation de l'investissement au niveau de l'hôtel à c'est ça alors effectivement il y a eu un redressement fiscal redressement fiscal très lourd sur le promoteur ça a même effrayé ceux qui ont défiscalisé leur argent une situation de redressement fiscal très lourd allant jusqu'à accuser d'avoir détourné les fonds au profit d'une autre situation d'investissement dernièrement il y a une décision d'une juridiction parisienne dont non droit et là sont en partie bien de cause à la personne qui a promu le projet donc je vais demander à réétudier la situation pour savoir si la situation actuelle du redressement qui était opéré devait perdurer en ce sens étant donné qu'on a une décision de justice qui vient d'une juridiction parisienne qui donne droit en partie raison au promoteur pour avoir transféré une partie de la défiscalisation pour l'instant le dossier n'est pas clos comme à mon habitude dès qu'il y a un contrôle fiscal je n'interviens pas soit il y a une commission qui traite soit une décision de justice ensuite je crois qu'il appartient aussi au gouvernement de rappeler à l'administration qu'à un moment donné on ne s'entête pas dans cette vision des choses dans cette procédure à un moment donné il faut trancher le litige voilà où on en est et cette affaire est toujours en cours les recettes au titre de 2011 l'exécution 84 milliards 773 millions nous passons au vote même vote 16 contre donc adopté sur l'ensemble alors il s'agit d'un total corrigé en fonction de l'amendement 973 alors le nouveau le nouveau total des recettes est de 114 millions 342 millions 885 583 merci nous passons au vote même vote adopté en section d'investissement à la somme à la somme de 37 675 280 297 francs le chapitre 903 916 516 056 nous sommes sur le chapitre 903 y a-t-il des interventions président donc c'est une prévision de recettes ici en investissement donc prévision qui nous vient de du contrat de projet c'est ça c'est bien cela et ce contrat de projet finance donc des opérations qui ont été menées avec les collectivités serait-il possible de savoir sur quelle rubrique il a été prélevé ce montant de 916 millions merci y a-t-il d'autres interventions monsieur le vice-président monsieur le ministre qui répond 916 millions personne ne répond il s'agit ici du partenariat avec les collectivités ce que je voulais savoir c'est est-ce que ces 916 millions correspondent à la participation du contrat de projet pour les opérations que nous co-financerons avec les communes monsieur le vice-président c'est tout à fait ça c'est le contrat de projet donc c'est l'eau l'environnement essentiellement nous passons au vote même vote adopté chapitre 905 développement des ressources propres 190 millions 606 712 la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote adopté chapitre 909 enseignement 504 millions 888 730 y a-t-il des interventions sur ce chapitre pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté chapitre 910 santé 201 millions 3138 150 merci la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote adopté chapitre 913 chapitre 913 environnement 338 126 478 maruru maite merci la discussion est ouverte pas d'intervention des explications sur l'article 36 71 avance les accès la d'associé armel exactement la question que je voulais poser que l'on ait une réponse très précise sur le bénéficiaire de cette avance en compte courant maruru maite y a-t-il des éléments de réponse concernant la ligne 26 71 excusez-moi monsieur même question j'ai pas compris la question d'armée et c'est ce que je disais donc on essaie de trouver une solution par le côté pour essayer de résoudre la difficulté que rencontre cette société donc on est obligé de passer par le côté pour avoir 6 donc c'est exact il s'agit du SUP donc chapitre adopté chapitre 914 réseau et équipement structurant 6 milliard 494 millions 13 877 merci sur ce chapitre 914 armel merci c'est long il y a compris c'est prendre une avance en compte courant pour permettre de rembourser une autre avance en compte courant il me semble que ce n'est pas autorisé monsieur le vice-président c'est bien cela dans l'explication de notre collègue représentante mais pas ce que j'explique moi je dis que on essaie de passer par le côté pour trouver une solution si nous ne faisons pas ça les communes seront dans une situation difficile merci plus d'intervention nous passons au vote même vote adopté chapitre 951 chapitre 915 transport 776 millions y a-t-il des interventions oui président je voulais demander au ministre du budget pour ce qui concerne le 914 juste une indication technique pourquoi trois articles du même intitulé pour trois choses qui sont de la même chose 1311 troisième instrument financier état 1311 troisième financier état 1311 on peut savoir quelle est l'explication technique nous revenons en arrière y a-t-il des éléments de réponse sur cette question et là nous revenons en arrière sur le chapitre 914 oui c'est un problème au niveau informatique parce que notre ordinateur ne sait pas comment répartir cela et donc il a fallu qu'un agent fasse cette répartition nous sommes sur le chapitre 915 nous passons au vote adopté chapitre 951 gestion financière 28 254 890 294 merci la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté le total le total le total le total de recettes d'investissement 37 milliards 675 millions 280 297 sur le total si je n'ai pas eu le temps de réagir mais j'aurais quand même voulu que l'on ait une information sur cette recette attendue de la vente de terrain on a bien une liste d'actifs qui nous est donnée et je trouve que c'est une liste qui est très discutable je comprends bien que vous ayez besoin d'argent mais vendre aujourd'hui du foncier qui demain sera encore plus rare quand on aura besoin de construire de nouveaux équipements et notamment dans les communes je trouve que c'est un calcul à très court terme et sur ce point là je ne suis pas d'accord avec madame Bollier et encore moins avec vous merci Armel monsieur le vice-président il n'y a pas de réponse à apporter nous passons au vote du total même vote 30 pour 13 comptes nous passons à l'article 15 on est sur le total général des ressources donc total fonctionnement et d'investissement d'accord il est de 152 milliards 18 165 880 francs merci nous passons au vote même vote adopté article 5 article 5 pour l'année 2012 le montant global des emprunts autorisés est fixé à 8 milliards 488 millions 425 294 francs merci monsieur le président sur les emprunts pour 2012 est-ce qu'on peut avoir des précisions auprès de qui pensez-vous obtenir ces emprunts et sous quelles conditions quel est le dispatching entre les différents bailleurs que nous connaissons qui est classique merci monsieur le président j'ai encore le souvenir en tête des des cris que vous aviez lorsque vous êtes arrivé pour la première fois en responsabilité et que vous critiquiez énormément l'endettement qu'il y avait vraiment ça vous effrayait énormément et il était nettement moins élevé qu'aujourd'hui et il me semble que maintenant vous vous intégrez beaucoup plus ce recours à l'emprunt évidemment par nécessité mais je voudrais quand même dire qu'on reporte là sur les années futures et la génération à venir une charge qui est de plus en plus lourde quand on regarde quand on voit qu'en 2011 la charge de la dette était de 11 milliards 826 millions d'après les chiffres que j'ai pour un remboursement en capital de 8 milliards 4 et des intérêts à 3 milliards 3 en 2012 on arrive à 12 milliards 693 millions de charges de la de service de la dette et des sommes qui en capital diminuent un peu puisqu'il y a un ralentissement mais surtout et c'était à cela que je voulais en venir je voulais en venir 4 milliards 450 millions d'intérêts c'est énorme et la question que je voudrais vous poser et qui précise celle de monsieur Edouard Fritsch c'est quels sont les taux d'intérêt que l'on propose aujourd'hui à la Polynésie avec une notation qui est passée de BB- à BB- plus j'ai cru comprendre qu'il y avait des taux autour de 5-6% et peut-être plus je trouve que c'est énorme et ça devrait nous faire réfléchir au recours à l'emprunt c'est énorme d'autant que si j'ai bien compris maintenant on se garde de prendre des taux variables et on prend des taux fixes donc on va les supporter longtemps Maruru et il faudrait réfléchir aussi sur les agences de notation qui n'ont pas découvert Lehman Brothers quelle est votre position monsieur le ministre oui sur la situation des emprunts je crois que madame Merceron a bien résumé ce qui est proposé ici c'est que l'assemblée autorise un montant global d'emprunts en 2012 qui correspond en réalité à notre capacité du moins de ce qu'on va rembourser également en 2012 de sorte qu'on maintient le niveau de la dette c'est vrai que au niveau de la charge en 2012 on a une forte augmentation des intérêts ce qui est logique on vient de sortir de ces emprunts toxiques quand il a fallu les écoutez vous en sortez avec des conditions posées par les banques à un moment donné il faut bien payer mais la question qui se posait à ce moment là fallait-il encore attendre la montée en puissance de ces taux la décision a été prise et c'est vrai que nous avons dû passer par une situation d'un taux de 7,20% 7,25% mais c'est une durée longue il n'y a pas de miracle celui qui ose me dire ici j'aurais pas signé à 7,20% mais j'aurais renégocié il ne faut pas se leurrer nous avons nous estimé qu'il fallait sortir au plus tôt au plus tôt de quoi sera fait l'avenir je ne sais pas à l'époque où nous étions confrontés à ça Dexia existait encore et on a pris tout de suite après Dexia qui tombe vous vous rendez compte et dans la foulée moi j'apprends que même la France va aller sur le marché de l'emprunt un taux plus élevé que ce qu'elle avait alors on s'est dit si on était venu plus tard quel tôt nous l'aurait proposé la sortie un choix a été fait c'est vrai qu'on supporte avec le transfert en recondition de la situation en rediscute de la situation de l'ange d'emprunt mais sur une durée plus ronde je m'étais expliqué devant la commission je n'ai pas voulu mettre en difficulté je dirais l'organisation budgétaire des finances publiques sur une période de 5 ou 6 ans c'est le droit Fritch a dit et après au suivant de supporté déjà 5 ou 6 ans obtenu en la matière c'est énorme pour ceux qui savent ensuite comment se remettre en situation de gérer la dette en règle générale on a des taux aux alentours je dirais en moyenne de 4 ans 4,40 ce qui dans notre situation au regard des autres même pays est tout à fait honorable maintenant dans quelles conditions seront contractés les nouveaux emprunts aujourd'hui moi j'attends de voir si l'AFD fera partie de nos bailleurs de fonds je vous rappelle que l'AFD n'a pas participé pour le budget 2011 parce que les 2 milliards c'est de l'emprunt 2010 je pense que l'AFD également a besoin d'investir ces liquidités d'autre part la fameuse banque promise par le président de la république après la déconfiture de Dexia une nouvelle banque chargée des financements des collectivités il nous a annoncé que dès le mois de janvier ça devait être en route bon on s'est informé un peu elle sera en réalité reprise par la banque postale qui à 65% détiendra la part de capital c'est la banque postale qui va qui va porter donc ce nouvel opérateur et avec une participation il semble-t-il de la CDC à hauteur de 35% la première interrogation que nous avons eue nous c'est que nous n'avons pas de représentation ici donc tout de suite il faut que cette nouvelle structure qu'on puisse avoir accès au terme de la future banque c'est la reprise de Dexia avec le démantèlement avec le gouvernement belge nous espérons que la leçon à porter non pas vis-à-vis de nous parce que les emprunts toxiques c'est surtout dans les communes françaises que ça pèse lourdement je l'ai toujours dit ici heureusement que les anciens ministres n'ont pas mis tous les oeufs dans le même panier ça a été réparti donc on a pu gérer ça et quand j'ai eu l'occasion la volonté d'en sortir je me suis dit c'est le moment il faut y aller sinon j'avais une progression de taux beaucoup trop conséquente on avait même des projections jusqu'à 17-18% de taux d'intérêt à un moment donné dans le jargon financier il faut toper donc on a toper à 7% voilà peut-être qu'à l'avenir on me le reprochera mais en tout cas la décision devait être prise attendre davantage aujourd'hui je pense que le taux monte de plus en plus sur ce type de situation on serait peut-être à 8-8-15% moi j'ai pris une décision pour préserver les finances publiques donc nous avons maintenant la capacité c'est pour ça que nous sommes dans une situation on n'emprunte que ce qu'on peut rembourser en capital donc on n'alourdit pas la situation de dette on n'alourdit pas la volonté du pays c'est ne plus aller maintenant vers des opérateurs individuels essayer de les regrouper ensemble et de dire est-ce qu'ils peuvent monter un pool comment ils peuvent se partager je dirais la part qu'ils apporteraient sur les 8 milliards d'emprunts parce que quand on négocie comme ça individuellement chacun a sa vision de procéder et surtout on ne connait jamais le décideur fidèle jamais on a beau signer de beaux contrats et puis il y a un très loin là-bas qui dit je vous rajoute une condition et après ça bloque tout je pense qu'on devrait éviter ça à l'avenir on pose véritablement un opérateur financier sur la volonté de venir investir chez nous pas le biais de l'emprunt voilà Marourou Edouard Fitch Oui président c'est intéressant c'est un sujet qui est d'actualité naturellement est-ce qu'on ne serait pas arrivé aujourd'hui avec les taux qui nous sont imposés à un moment où il faut peut-être se tourner vers un pôle bancaire local est-ce qu'on ne peut pas compte tenu des taux principalement vous avez essayé est-ce qu'on peut savoir vous ne nous avez toujours pas dit quel est le pourcentage que vous demanderez au bailleur classique à FD et à d'autres banques éventuellement sur les 8 milliards je crois que c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas nous qui demandons le taux c'est lui qui vient proposer le taux et après on discute à la marge non mais on discute à la marge si c'était moi je lui fixerais le taux le plus faible il va dire non voilà mon état de situation et quel est ensuite même négociation à la marge parce qu'il y a des calculs mais ça on le sait aujourd'hui je vous disais grosso modo non ça c'est la sortie des emprunts toxiques la montée en puissance je disais tout à l'heure on est aux alentours des prêts à FD au 4,30 4,40 on se rapproche des 5,4,50 c'est sur cette base évidemment parce qu'on est dans des emprunts classiques classiques je disais que les emprunts toxiques on avait une montée en puissance des taux il fallait sortir au plus tôt maintenant sur le pôle bancaire bien entendu le seul dit vous savez bien qu'on ne peut pas les emprunter à la Socrédo étant donné que nous sommes nous-mêmes actionnaires ça remet en cause la situation du capital en termes de fonds propres c'est la réalité hélas y compris nos structures publiques chaque fois qu'elles sollicitent la Socrédo ça fait diminuer notre position dans le capital il faut renforcer la position du capital on a eu un débat avec le conseil d'administration c'est très gênant d'ailleurs c'est très gênant donc pour ainsi dire le pays n'a plus accès sa propre banque qu'elle a Socrédo à cause de ses règles au niveau des constitutions de garantie sur le capital bon ben on se tourne sur les autres opérateurs mais bien ce que je disais tout à l'heure faire un pôle bancaire mais je souhaite également que les nôtres y participent mais pour l'instant nous sommes dans cette situation monsieur le président je crois que les membres de l'assemblée peut-être doivent retenir le principe que malgré nos difficultés financières et de trésorerie nous avons pendant toute l'année 2011 honoré le paiement du remboursement de la dette c'était le premier gage à tenir malgré toutes nos difficultés lorsque l'échéance arrivait il fallait absolument honorer si on avait raté une échéance les banques auraient fermé leurs portes c'est pas le cas parce qu'on a tenu ces échéances malgré nos difficultés financières c'est peut-être cela aussi qu'il faut retenir comme volonté véritablement de maintenir notre capacité de discuter avec les opérateurs financiers merci monsieur le ministre vous allez rester à cette place pendant 5 ans encore nous passons au vote merci monsieur le ministre pour les réponses que vous nous apportez depuis tout à l'heure je vous dis merci en entrenant à tous ce que je retiens maintenant c'est que que nous puissions trouver des recettes pour nous et je pense pas que le peuple le kanak n'est pas intelligent lorsqu'ils avaient créé une société au nom de Sofinor leur responsabilité était de trouver des recettes des crédits bon c'est vrai ils ont le nickel mais nous et nous nous n'en avons pas et pendant tout ce temps ils ont oeuvré ils ont mis en oeuvre des dispositifs chez eux et aujourd'hui c'est facile pour eux les projets se montrent très facilement l'état qu'ils avaient considéré comme des révoltés ben l'état est fier d'eux maintenant mais nous bon je sais que nous nous en avons déjà discuté mais est-ce que ce serait peut-être un chemin pour nous nous pouvons peut-être aller dans ce sens demain il y a également une solution par notre poste peut-être essayer pour qu'il devienne un organisme financier comme la banque postale en France donc là les investisseurs qui n'ont plus confiance en nous investiront donc là c'est bon alimenter la réflexion des uns et des autres et encourager notre ministre et je pense que sur ce point nous sommes tous d'accord et que nous adopterons l'unanimité merci sur ce chapitre 6 c'est article 5 nous passons au vote unanimité unanimité merci article 6 article 6 sont créés transformés et supprimés au budget général de la Polynésie pour 2012 les postes de personnel décrits à l'annexe 1 à la présente délibération nous avons un amendement qui nous a été présenté par notre vice-président projet d'amendement numéro 2 enregistré sous le numéro 16172 monsieur le vice-président projet d'amendement projet d'amendement numéro 2 modifiant l'article 6 du projet de délibération approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2012 l'annexe 1 à la délibération est modifiée en conséquence exposé sommaire à compter du 1er février 2012 l'hôpital de jour pédopsychiatrie qui dépend de la direction de la santé sera intégré au centre hospitalier de la Polynésie française à ce titre les 9 postes occupés par les agents de l'hôpital de jour sont à supprimer les crédits ainsi dégagés serviront à financer une subvention complémentaire au CHPF afin d'assurer la continuité des salaires du personnel concerné Merci la discussion est ouverte Merci je voudrais poser la question au ministre en charge de la santé qu'est-ce que cela va changer pour les enfants concernés et les parents parce que j'imagine que si vous faites cela c'est que vous envisagez quelque chose de mieux Merci ce qu'il faut savoir c'est que lorsque on a transféré l'hôpital à l'hôpital taonné l'hôpital psychiatrique on a prévu que pour les adultes on n'a pas prévu pour les enfants et là il s'agit de compléter donc notre système d'hospitalisation parce que c'est ça le plus important concernant donc la pédopsychiatrie parce que jusqu'à présent malheureusement soit on mettait ça à l'hôpital dans le service général soit à l'hôpital psychiatrique des adultes donc là on met en place d'abord les unités de travail c'est-à-dire donc le service de pédopsychiatrie qui sera annexé à l'hôpital psychiatrique alors qu'il y a deux autres unités qui restent dans la santé puisque eux ils ne font que des consultations de jour c'est les hospices de jour mais ils ne font pas d'hospitalisation ce travail-là intéresse également la justice justement pour placer les enfants au niveau d'un centre qui interne les enfants nous passons en vote de l'amendement merci Président pour ce qui concerne cette proposition de Monsieur le Ministre effectivement je vous avais je vous avais interpellé encore d'année dans le cadre d'un collectif ou dans le cadre du compte du compte financier du CHPF à propos justement de cette unité qui avait fermé après réouvert fermé réouvert par manque d'effectifs et également par manque de moyens je dirais d'outils de de pédagogiques je je dois affirmer que je suis particulièrement heureuse que vous ayez pris en considération la situation de ces enfants autistes atteints d'autistes etc. voilà et qui ont véritablement besoin d'une très très bonne prise en charge et surtout une prise en charge continue qu'il y ait une permanence de soins de prise en charge pour ces enfants là maintenant cette cette organisation en fait d'intégrer au CHPF avec en retour une subvention est-ce que la pérennité ce système va pérenniser justement cet outil est-ce que ce sera par subvention du pays ou est-ce que vous allez à terme demander à la CPS de participer par une dotation comme cela se fait pour la psychiatrie adulte merci par l'Oromoïté Béatrice Vernodon monsieur le ministre de la santé est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précisions sur la reprise par le CHPF justement de ce centre de pédopsychiatrie est-ce que les enfants autistes psychotiques vont être accueillis dans l'hôpital psychiatrique actuel au dernier collectif on a voté des crédits supplémentaires parce que justement l'hôpital psychiatrique était en suroccupation et vous deviez construire un bâtiment annexe et je ne vois pas alors où vont aller ces enfants psychotiques et autistes est-ce que vous pouvez nous donner des précisions oui en effet le fait de transférer un des trois services de pédopsychiatrie à l'hôpital psychiatrique et justement comme disait Emma c'était pour assurer un suivi continu puisque en hôpital de jour ils rentraient à la maison et puis ils revenaient le lendemain et là c'est pour les cas vraiment lourds on pouvait les hospitaliser mais le problème c'est que notre hôpital psychiatrique qui a été conçu depuis l'an 2000 va être obligé d'attendre encore ce que je voudrais faire c'est qu'on puisse trouver un endroit pour construire au plus tôt et je crois il y a des crédits qui ont été prévus pour ça une structure justement uniquement pour la pédopsychiatrie parce que le grand projet de santé mentale que nous devons faire à Taunet suppose la déconstruction de Jean Prince et il ne s'est pas encore commencé donc il faut qu'on trouve une solution rapidement très rapidement pour mettre en place cette structure d'accueil concernant la pédopsychiatrie c'est ce qu'on essaie de faire il va de soi que pour le moment nécessité oblige on les met dans l'hôpital psychiatrique adulte c'est pas du tout la solution et justement il faut qu'on se dépeste de faire cette structure d'accueil au plus tôt nous passons au vote unanimité vous me dites non ça suffit pas avec les réponses qui ont été données bon vous avez la parole non c'est très important comme sujet il s'agit de nos enfants qui sont extrêmement malades et qui ont besoin d'une prise en charge médicale éducative vraiment série et oui alors déjà qu'il n'y a pas d'espace à l'hôpital psychiatrique adulte alors ce transfert là-bas dans quel espace de l'hôpital psychiatrique là on a besoin de savoir exactement parce que mélanger les enfants avec les adultes je pense qu'on aura tout faux on aura tout faux au lieu effectivement de les aider dans le bon sens et bien la présence même de ces adultes en hôpital psychiatrique devant ces enfants et bien inovra ça va être pire pour nos enfants donc je pense que là il faut être très 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 vigilant dites nous est-ce que dans cet hôpital psychiatrique adulte il y a un espace qui leur est tellement réservé sans présence d'adultes en situation psychiatrique ce que j'ai compris c'est oui effectivement il y a un coin qui sera réservé aux enfants c'est ce que j'ai compris puisque la réponse a déjà été donnée monsieur le ministre on est en train de chercher l'emplacement adéquat où on fera quelque chose qui sera réservé uniquement à la pédopsychiatrie il n'est pas question de faire à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique actuellement mais pour l'organisation actuelle de la pédopsychiatrie ils resteront en place à Hamouta puisqu'il n'y a pas de place pour les loger en attendant la construction de ce fameux centre de santé mentale qui inclurait toute la pédopsychiatrie les problèmes d'addiction ou éventuellement le fard et tamahou tout ça ce sera dans le projet un contrat projet dans l'immédiat ce que je souhaite puisque il y a quand même le service de nuit les gardes de nuit c'est que ça soit fait aux alentours de l'hôpital il faudra qu'on trouve un endroit qu'on n'a pas à retrouver parce que pour le moment l'endroit qui a été retenu c'est entre le service d'hygiène et l'école d'infirmiers où on ferait une structure là pour hospitaliser justement les enfants qui relèvent la pédopsychiatrie ce n'est pas la solution parce que ce sera un service hospitalier qui sera délocalisé il faudrait faire autour de l'hôpital en attendant de faire ce pas de santé mentale merci nous passons au vote sur l'article 6 nous passons au vote de l'amendement 29 pour 15 contre oui 15 voix contre vous acceptez vous unanimité qui sont pour l'amendement 43 pour une voix contre donc nous passons à l'article 6 ça y est l'article 6 a été lu l'article l'amendé a également été lu d'accord nous passons au vote de l'article amendé ceux qui sont pour 30 voix pour ceux qui sont contre 15 article 7 pour l'année 2012 le montant des crédits ouverts au budget général du pays en dépense directe de fonctionnement est fixé par chapitre conformément d'Auglonex et à la présence de libération ainsi que suite pour le chapitre 960 pouvoir public 4,575,342,163 francs merci sur ce chapitre 960 un amendement nous a été nous a présenté par Armel Merceron sur le numéro 16162 merci monsieur le président mais avant de parler de mon amendement je veux préciser deux choses lisez lisez sinon je coupe la parole lisez sur la recevabilité lisez lisez votre amendement je demandais à parler donc vous allez changer mon vote je suis pour deuxièmement j'avais je dis sur l'amendement à l'article 6 j'avais une remarque à faire dans l'exposé dans le rapport nous sommes sur l'article 7 article 7 merci de me redonner la parole entre ce qui est dit dans le rapport que vous nous avez fait voter article 7 je vais vous demander pourquoi on supprime un poste de psychologue et plusieurs postes de catégorie B assistance socio-éducative alors nous sommes sur le chapitre 960 y a-t-il des interventions sur ce chapitre le chapitre 960 alors pas de question pas de question non 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 je le mets au vote le chapitre 960 je le mets au vote chapitre 960 29 pour 19 contre vous êtes en train de commettre une erreur monsieur le président chapitre 961 je vous demande de lire françoise notre chapitre je suspends nos travaux nous nous retrouvons demain matin à 10h merci merci tout merci merci cette Sword